T'es parti, on est en direct Laurent, mais bon à force de faire les vidéos avec Fab, c'est en plus Frécinet, le F, tu vois, c'est, on peut pas, donc on est parti, on est parti Laurent, on est parti pour 3h15, 3h20 de live, est-ce que t'es prêt ? Je suis tout à fait prêt, on est en direct là ? On est en direct, ouais, t'es en direct là Ah d'accord, ok, donc bonjour tout le monde Là t'as des milliers de personnes, ils sont là, Laurent Frécinet, tu vois, ils comprennent plus Seulement des milliers ? Tu pensais des millions ? Ouais, je sais pas, ouais, écoute L'audience grandissante de Blitzstream Bonjour à tous, donc je vois le chat, je vois tout, on est parfait, je vois Nakamura qui bouge plus en fait L'image qui est bloquée Ouais, c'était l'image qui était bloquée Ouais, non, il a les lunettes rouges maintenant Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi tu mets des lunettes aussi horribles, personne ne te brille ? Ouais, il met les lunettes rouges, genre là, mais... Quel frime ! Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Ouais, c'est n'importe quoi Ouais, c'est n'importe quoi, il n'est pas d'être puni, allez Maxime, vas-y Puni lui, c'est lunettes Il faut qu'il commence fort et qu'il termine fort Ouais, c'était tes gros commentaires hors antenne, ouais Voilà, ouais, c'était ça Parce que le bullet, il n'est pas vraiment favori en bullet Et avant, c'est assez équilibré, c'est ça ? Ouais, alors équilibré à quel point, alors attends, ça se lance Je dois juste faire un petit, ce qu'on appelle un hosting sur la chaîne Bleedstream Parce que là, on est sur la chaîne Chesscom et on va pouvoir commenter Donc là, Laurent, pour le moment, tu commences sans voir l'échiquier, je ne sais pas, tu te bats quoi A priori, il a mis un pull en G6, donc il y a une Grunfeld, donc voilà, on va voir Il a décidé de tester, alors ce qui est bien avec Maxime, c'est qu'il joue ses ouvertures habituelles, même sur chess.com Sans montrer de grosses idées, mais en gros, il dit à son anniversaire, vas-y, montre-moi ce que t'as Moi, j'ai confiance sur ma Grunfeld, sur ma nage d'or Et montre-moi ta prépa, donc voilà, il joue une petite variante, fou G5, tour C1 C'est pas censé être très dangereux, mais bon, il a probablement préparé pour quelques parties dans le match Je nous organise le truc bien Maxime va pas être prêt forcément sur ça Je connais pas très bien cette ligne, malheureusement L'avantage pour Maxime, Laurent, quand tu veux vraiment toujours la même ouverture, c'est que t'as pas peur que les mecs te sortent des nouveautés ou quoi, de toute façon Oui, c'est ça, c'est souvent dans l'absorb, quand même, il se fait un peu attraper, au départ La partie contre Magnus à Bienne, tu vois, je suis bien placé pour en parler Du coup, il s'est vraiment très bien passé dans l'ouverture pour Magnus Mais tu vois, il sent très bien les positions, il les joue très bien ses positions Et donc, il a réussi à s'en sortir, et même plus que ça, il était gagnant Il a raté un gain, mais bon, qui était dur à voir après Oui, qui était assez dur à voir, oui On lui fait une poche, après la partie, si de trop Je sais pas, c'était incroyable, hein, comme truc Mais tu te doutes que j'ai fait une vidéo Oui, évidemment, je sais bien Ah, il faut que je règle ma cam, apparemment Non, attends, c'est peut-être moi qui... Non, elle va bien, t'es bien, non ? Enfin, tu te vois, ça va, non ? Je sais pas, moi, écoute, c'est un monsieur qui me dit Je sais pas, j'arrive pas à voir son nom, hein, envers, là Voilà, donc je sais pas Du coup, tu t'es un peu recarré comme ça, mais... Le plus important, c'est de... Voilà, c'est bon Donc, le plus important, c'est de voir les joueurs, tiens Non, on voit les joueurs, on voit tout, hein Mais les lunettes rouges, c'est quand même spécial Enfin, genre, qu'est-ce que c'est que ça, merde ? Il y a deux fou G4, donc sur F3, il veut fou prendre F3 C'est assez simple comme technique, on commence doucement Voilà, et il reprend le fou Et quoique, sur F3, il n'y aurait pas dame A4 Ah, non, en fait, il a fait dame D2 Il y aurait dame A4, B5 Donc, ça va pas Le coup intermédiaire Et lui, il a fait dame D2, voilà, pour se déclouer Mais là, les blancs, rien Est-ce qu'on peut faire fou F3 ? Non, on peut pas, il y a qu'il prend D4 Ouais, il y a qu'il prend D4 qui menace, d'ailleurs Donc, là, on va... A priori, on fait fou prendre D2, là Et tu gardes le cavalier en D4 Et tu mets tes chances Il y a des chances, ouais, quand même Que je garde le cavalier en D4 Parce que là, dame prend, les finales, elles sont dures, en fait Dame prend, il faudrait être à temps pour dame A5 Dame D2, je suppose Et les finales sont un peu dures Ça va être un... Pourquoi c'est dur, en fait, du coup ? C'est ce qu'il a fait, dame D2, ouais J'ai la colonne C, tout simplement Il a fait fou D2 Alors là, je... Fou D2, dame A4 Peut-être sur dame D2, dame A4 Avec l'idée d'attaquer contre A4 Peut-être qu'il y a ça et ça Ouais, mais petit Roch, là En fait, ça marche pas Donc peut-être la finale Peut-être qu'il prenait en D2, en fait Il prenait en D2 Et il jouait Roi D7 Et Tour C8 Il a dû estimer qu'il était à temps Pour faire ça C'est une partie importante, hein, le rang d'entrée Ouais Ça va donner le ton du match Donc là, il réfléchit à Roch Et à Tour C7 sur Roch Qui va sur la... La 7ème Qui attaque 2 pions Et surtout, avec les noirs Faut surtout pas perdre au 7 Parce qu'après, le pion D est passé Ouais, tu peux pas te permettre C'est souvent qu'on peut pas vraiment échanger à 2 contre... Mais bon, normalement, il les connaît ses positions, Maxime Enfin là, il réfléchit Il m'a l'air d'être sous pression, quand même, Laurent Il est sous pression, clairement Les blancs, un petit avantage, ouais Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre que Roch, en fait, du coup, au final ? Parce que... Parce que si tu fais pas Roch, en fait... Maxime, il va bien prendre les pions Mais là, on peut pas prendre le pion Il y a Dame B5 échec Franchement, j'en sais rien Donc, il l'a fait Roch Il est parti sur Roch Dame C4, n'a qu'à moi Moi, je jouerai Dame C4 ici Mais c'est pas un coup de... Avec l'idée de prendre la colonne C'est-à-dire, s'il fait Dame prend Tour prend Ouais, je vais foutre Mais toi, t'es influencé par Magnus, non ? T'es une Magnus, il t'aiguë Tu fais les finales et tout Non, mais en plus, j'ai peur contre Maxime Donc, je jouerai le coup sûr Mais tu sais, je vais te dire un truc Mais c'est pas pour te caresser Dans le sens du poil Mais un peu quand même Tu sais que j'ai beaucoup progressé Après avoir étudié Enfin, ou semi-étudié Étudié, c'est un grand mot Mais les parties de Magnus, en fait Ça m'a donné plus de compréhension de profondeur J'adore vraiment son jeu En fait, c'est... Ouais, non, bien sûr C'est souvent assez profond stratégiquement Et il n'a pas du tout le même style Que Naka ou Maxime Donc, c'est... C'est différent comme jeu Voilà, il y a Dame prend C8 et D7 Non ? Il n'a même pas la merde Mais tu vois, le style de Magnus Il est peut-être plus facile Enfin, à moindre niveau À copier pour un amateur Parce que c'est moins tactique C'est plus positionnel C'est un peu à la Karpov Tu vois, à la Karpov Mais c'est pas si facile que ça Là, c'est dommage Là, quand même, cette gaffe Ouais, mais il était en difficulté toute la partie Il était en difficulté, ouais Il a mal à... Moi, je pensais qu'il s'est plutôt pas mal sorti De l'ouverture Mais tout prendre dans les deux C'était un peu bizarre, même Je trouve Alors, attends On me dit que le titre de la vidéo Est pas le bon Il va peut-être falloir que j'aille chercher mon autre ordi Je te laisse commenter une petite minute, Laurent D'accord Il n'y a pas de problème Donc, on voit une italienne On va en voir certainement beaucoup Il a peur d'avoir une oise, Maxime Voilà, donc c'est des coups normaux Là, les noirs jouent à 5 Normalement, à 6, c'est plus normal Mais... À 5, c'est la nouvelle idée Pour prendre de l'espace à la dame Juste simplement empêcher B4 Alors, fou B5 Là, il va pouvoir en faire cavalier E7 Donc, dame B8, dame A7 Alors ça, c'est aussi... C'est assez nouveau Ce genre de plan Et c'est assez intéressant pour les noirs C'est très jouable T'as pas peur de partir du centre avec ta dame ? C'est risqué, mais... Écoute, il y a F2 qui est faible Cavalier F1 Voilà, il va faire dame A7 Et il y a aussi, sur fou A4, t'as des B5 C'est assez intéressant comme système Fou A3, là, il peut prendre et jouer cavalier A7 Et en fait, la dame, elle est pas si mal passée Mais la dame B6, plus ou moins, ici Pour prendre B2 Voilà, il joue F4, qu'on va empêcher Ouais, sinon, t'es revenu, là, du coup ? Ouais, j'étais semi-là Je suis là, ça y est, je suis là Je suis de nouveau là Je suis de nouveau à fond Pourquoi Maxime a peur de la Bérinoise ? Parce que c'est très dur de trouver des idées Et contre la Bérinoise, voilà, c'est le haut niveau Et la finale donne pas grand-chose Et les autres systèmes non plus Donc, les gens jouent des italiennes Pour essayer d'avoir une position avec beaucoup de pièces Comme on le voit ici Bon, même s'il y a le coup de case noire qui a été changé Et un léger avantage d'espace Parce que c'est un peu plus facile pour les blancs De jouer des 4 De prendre un peu d'espace, voilà C'est un peu plus confortable Tu l'expliques très bien dans la vidéo qu'on a mis en ligne ce matin, Laurent, d'ailleurs Oui Oui, je te remercie Écoute, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais Mais du coup, moi, j'ai pas joué d'italienne à Kramnik Et en fait, j'aimerais jouer d'italienne Mais j'ai vraiment un score lamentable avec l'italienne C'est un peu pareil que l'anti-berlinoise, pourtant Eh oui, oui, non, mais je pense que c'est mon style Mais tu vois, j'ai un très mauvais score J'ai perdu quelques parties Et j'ai rien gagné très peu Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté Tout simplement Tu vois, c'est comme la ragosine J'aime beaucoup la ragosine Mais je perds à chaque fois Donc, c'est pas grave C'est pas grand, c'est fatigant, tu vois C'est génial, tu te sens très bien d'houte la partie Tu perds à chaque fois Ouais, non, j'aime bien l'ouverture J'aime bien les positions Mais je perds Donc, du coup, je joue plus, quoi Tu vois C'est quelque chose quand même Et les Espagnols, j'ai un bien meilleur score Il a pris à deux Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, attends, c'est... Ah, ok, sur B3, il veut faire B5 Ouais, sur B3, il veut faire B5 Ok, il a trop fréquenté Sceau, en fait C'est ça, le problème Voilà, c'est un coup que Magnus n'envisagerait pas Voilà, c'est exactement de son... Dont on parlait Et maintenant, il y a E4 en prise C'est ça, le problème Ah, il attaque C3 Oula, Dame prend C6 Ok, Dame prend C6 Ça s'est envolé Il a probablement raté Dame prend C6, quand même Quand il a pris cette... Bah, tant mieux, hein Il est obligé de revenir avec le cavalier, là C'est pas terrible Bon, c'est assez égal, hein, maintenant Il n'y a plus trop de pions Et on voit que les deux pions C3, B3 Sont maintenant des cibles pour les tours Tu vois, t'as deux tours, deux colonnes Ah, le pion était en prise Le pion était en prise, tiens, pas vu Non, moi, j'avais vu, mais j'osais rien dire Je me dis, bon, bah, je n'ai pas passé pour un con J'ai dit, il y a peut-être du cavalier E4, le retour Enfin, bon, mais vraiment Ouais, mais le re-retour, tu vois Caliap 6, et après, je te prends le 5, quoi Du coup, tu reviens au E4, quand même, quoi Là, il est obligé de faire tour D8, à mon avis Euh, oui, parce que Là, il est bien, Maxime Donc, il a fait une combine en bois, en fait Ça ne marchait pas du tout Mais de toute façon, Fuprado, ça n'avait pas la gueule du bon coup Enfin, c'est fou Ouais, c'est rarement un bon coup Mais Maxime n'avait pas vu, c'est à peu près clair Mais c'est vrai que c'est le genre de truc qui marche la même Donc, voilà, il a un pion de plus, maintenant Bon, évidemment, des chances de nul Pour les Noirs, mais désagréable Est-ce que tu échanges les D avec les Noirs, ou pas ? Euh, si... J'essaie de faire marcher E4, à tout prix Bon, cavalier E4 Ok J'essaie de faire marcher cavalier E4 Donc, à priori, un coup de Dame Est-ce que tu vas en 1, mais... Oui, peut-être Dame B2, ouais Je mets As D5, quand même, avec les Blancs Donc là, il va falloir prendre, je pense Ouais, si je fais D5, C4, c'est fini, hein Ça a l'air, ouais Je vais faire un coup de tour C8, d'abord Tour C8, tu as dit, puis on prend E5 Ça va pas l'air terrible On peut peut-être prendre, bêtement A4 Ouais, c'est pas bête Mais comment il fait, en fait ? C'est quoi, le... Je peux prendre E5, mais il fait A3 Et il prétend que son pion A2 est dans, je crois Ouais, il y a des trucs sous pression Il va peut-être faire Dame... Ouais, remarque Donc, le coup intermédiaire Dame C2, ouais Il menace E4, il menace E5, en fait, là Ouais, j'aime bien ça Sur KF6, il fait pion prendre E5, tout simplement Dame B7, pion prendre A4, voilà Maintenant, c'est bon, il y a deux pions de plus C'est simple, ça, à gagner, ou ça reste... Ouais, là, c'est gagnant C'est gagnant, après, c'est simple Tu vois, l'autre, il va se défendre Je peux pousser C4, là, par exemple Maxime, il ne fait pas crédit, peut-être... Ouais, il fait C4, tout simplement Oui, ça, en plus, il y a du cavalier bien placé Il y a du cavalier F5 qui va arriver Là, je ne sais pas de quoi il reprend Mais, en général Oui, c'est gagnant, il n'y a aucun doute Il n'y a aucun doute sur le fait que ça soit gagnant Le cavalier prend, ça m'a l'air logique Il menace KF5, les KD6, après Tu as envie de jouer KF5 ou KB5 à tempo Ouais, cavalier F5 Et attention, il y a l'autre cavalier qui va venir en D5 Toi, je te menace KD6 Il y a du Dame-C3 aussi qui peut arriver, Laurent Ah, il doit faire Dame-B3, alors C'est ce que je pensais Dame-B3 Le plur A4 est quand même pas facile à défendre, ensuite Mais bon Pas mal de jouer Dame-B3, mais peut-être tu peux prendre et faire KD5 quand même Parce que tu auras des KB6 aussi Ouais, mais les KD5, je bouge Ah oui, je dois bouger Ah non, j'ai tout repris en C4, KB6 Ouais, tu te fais Ils sont pas mal placés en fait Tu vois, le cavalier là, il faut Il faut de fourchette, ouais C'est joli, par contre Ouais, exact Mais Ça tient pas à ce genre de truc Ouais, mais Maxime qui prend son temps quand même Il n'est pas Il veut pas se romper quoi Il a 2.30 Après, dans les matchs que j'avais regardés, à chaque fois, c'était serré au début Et à un moment donné, Maxime commençait à gaffer sur une, deux parties Et du coup, ça faisait la C'est vrai, il l'a gaffé au départ Donc tout va bien Il a vu qu'il a raté Dame-B3 qui était quand même pas Largement abordable Pour un joueur Avec son talent tactique Pour partir de la prochaine partie, on changera le joueur qu'on suit Si j'avais suivi Naka, c'est que Maxime s'est connecté en dernier, Laurent Et du coup, c'est pour ça qu'on suit du côté de Naka Mais on va faire un petit changement à la partie d'après Donc là, il améliore sa position Ok, c'est pas si simple Tu veux pas essayer de faire du Kay Tu sais, je vais essayer de bouffer ça, en fait Kay D6, mascavalier O7 et Kay prend F7 C'est pas mal, Kay D6 Ça me plaît bien Tu protèges C4 aussi Ouais Mais peut-être il veut faire mieux Ça m'a l'air très fort, Kay D6 Ça a l'air pas mal, hein Surtout, tu peux avoir des fourchettes de partout On sait pas après Kay D6, Kay D6 peut-être faire grave Donc il veut probablement faire Kay D6 maintenant Voilà, il fait échec d'abord Ouais, il fait échec d'abord, ouais Parce que sinon, sur Kay D6, il y a Kay D6 Et sur Kay D7, il y avait Roi F7 Ah ouais, ok Donc il a pas voulu lui laisser le temps de bouger ça Donc là, il file F7, mais il reprend C4 derrière C'est chaud, le Roi F faible aussi Le Roi Noir est très faible Non, mais juste, elle est perdue dans cette position Ouais, mais il se défend bien quand même Enfin, il est pénible Ah oui, mais ça, il est là Enfin, il lâche rien Nakamura C'est ça qui est pénible contre ce genre de joueur Laurent, ça, j'arrive jamais à les battre en fait C'est que, en fait, même le jour où par mal ou par miracle J'ai une position gagnante De toute façon, je réussis jamais à conclure Ça fait la différence Tu dois gagner la partie tellement deux fois en fait Oui, voilà, c'est ça, c'est très dur Très dur de gagner une partie Mais tu sens vraiment une différence avec les mecs au-dessus de 2007 Bien sûr Non, mais là, en plus, c'est même pas assez quasi 2008 En fait, il y a déjà 2008 Nakamura Oui, oui, non, mais c'est encore pire J'ai jamais la chance de jouer contre ces joueurs-là, tu vois, perso Mais j'imagine que déjà à 2007, tu sens... Non, c'est la croix et la bannière pour gagner une partie Non, c'est un franchement En fait, le problème, c'est pas d'avoir des bonnes positions Dans des bonnes positions, c'est faisable Mais après, pour gagner, ils se défendent Ils se défendent comme des bêtes en général Ah, ils sont pénibles Il n'y a que quand ils jouent entre eux Que des fois, ils font n'importe quoi Bon, il y a beaucoup de nuls quand même entre eux Oui, mais... Parfois, tu vois... Franchement, parfois Tu vois, tu as vu neuf parties de saut Mais tu n'arrives pas à t'en souvenir d'une, quoi C'est vrai, quoi Tu as vu sept italiennes et deux catalanes Tu as l'impression qu'il a joué les neuf fois la même partie Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre Ah, tour B2, il s'active Contre les bouquins Défense active Donc, B9 menace tour à deux Il ramasse saut, mais c'est normal Il mérite, quand même Le pauvre Ouais, mais bon Tu ne peux pas faire un truc genre Cavalier F7 Bouffer C5 Et faire tour E8 Pour essayer de jouer pour... On remarque qu'il aurait agi, c'est ça, à chaque fois Artistique Mais tu pourrais faire tour... Enfin, tu pourrais y penser, en tout cas Il a fait qu'il est pour F7, hein Ouais Ouais, parce qu'il va... Il peut lui placer le... Il peut faire... Ah ouais, il mérite pour M7 Ah non, d'accord, il mérite, il y a du jeu, là Peut-être faire F3, ouais, bêtement Ouais, mais ça ne s'est pas bien passé, là Bon, alors, attends, il peut peut-être faire tour A Les cavaliers sont bizarres, maintenant Le calier F7 est assez bizarre Ouais, mais s'il fait tour 1, tour A8, peut-être, il... Ah oui, exact Il fait qu'il est 8, avec l'idée de... Ah ! Il me laissait, t'en prends G2, il est là Oh là là, il est là, quoi Ah, c'est moche, il peut la perdre, maintenant Ah non Attends, attends, tour E5, il se passe quoi ? Il n'a pas vu Il n'a pas vu Ouh là là Qu'est-ce que c'est ça ? Ah non, quel F4 on prend, c'est 5 Alors, attends, je vais... Ce que je vais faire... Il a joué très vite, hein Regarde, ce que je vais faire, c'est de la magie, Laurent Attends, je vais arrêter de suivre la partie Et on va suivre Maxime D'accord Comme ça, on suit côté Maxime, ce sera mieux, quand même Ah, d'accord, ok, ouais, c'est plus sympa Donc, il refait la même chose, là, du coup Tu as les gens qui nous disent, c'est la chatte à Maxime La chatte à Maxime Il n'a pas très bien joué, ouais Mais... Ouais, ça c'est bien Le milieu de jeu était bien Et après... Oui, il est un peu là, j'ai pris Mais Naka, ouais, a raté complètement Ce tour-franche ici, c'était quand même un peu... En plus, il a joué tempo, hein Il n'était pas obligé, quoi Il pouvait attendre tour 8 pour sacrifier la qualité Non, attends, je vais juste mettre un petit coup de caméra Pour qu'on puisse voir, Laurent Parce que nous, on n'a pas toujours la caméra Non, mais les grimaces de Naka, c'est quand même inoubliable Donc, fou E3, il a joué, il a joué, fou E3 revient Et il se prend E5 et il se gratte la tête C'était bizarre, fou E3, non ? Ah, sur K2, il y avait eu fou G4, c'est ça, la partie d'avant Ok, donc c'est Naka qui change en premier Il a enlevé ses lunettes, Laurent D'accord, ok Ça devait le gêner C'était tellement pourri comme juste On aurait pu lui dire tout de suite, tu vois, il n'avait pas besoin de l'émettre Il a voulu se donner un style Je ne sais pas Il joue avec les lunettes de soleil une fois Quand Magnus, il a fait ça à Saint-Louis Ouais C'est quoi l'idée ? Rock, ouais, tu donnes le pion, c'est normal dans les greenfields Alors, cavalier prend, pion prend, fou prend Il y a dame à 5 échecs Et, bonjour Je vous montre ton idée Ouais Je vais jouer Roi E2 et ça ne va pas Donc, bon, c'est télématique Donc, cavalier E2 En fait, Rock, tu as l'air juste... Non, ça va là Le pion passé protégé, ce n'est pas très important dans le rang Il est très actif Les noirs ne sont pas développés du tout Non, il veut jouer Roi E2 Oh, attends, quelle classe Tour E8, allez F3, tour prend le 4 Il peut aussi peut-être faire Dame-Pran-A2 et échec Tour C2, peut-être aussi Roi F3, c'est un peu bizarre son traitement Roi F3, Roi E3 Je ne sais pas, il monte Peut-être Tour E8, j'aime bien Ça, contre Maxime, c'est quand même Il faut l'avoir bien accroché Ouais, il fallait oser Tour E8 On a envie de jouer Tour E8, non ? Ouais, Tour E8, F3, tour prend E4, non ? Oui, mais je ne vois pas ce qu'il se... En fait, il veut faire quoi sur... Je ne comprends pas ce qu'il veut faire, en fait Sur Tour E8 Il faut prendre G7, j'ai Tour E4, non ? Ouais, je crois, oui Roi F3, fou G4, pareil Ouais, Roi D3, bon, mais fou F5, tant pis J'ai une pièce de moi Mais j'ai une découverte Voilà, il fait Tour E8 Qui est quand même le coup que tu as envie de jouer à Tempo Mais c'est normal de prendre du temps Enfin, tu vois, c'est du 5 plus 1 Il y a réfléchi pas loin d'une minute sur ça Mais c'est quand même un moment... Bah, et puis tu joues Naka, quand même Très important, ouais Tu vois, s'il joue contre moi, peut-être... Je suppose qu'il ait une idée, mais à mon avis, il n'en a vraiment pas Je pense En fait, je pense qu'il a juste... Non, en fait, c'est génial Sur Roi F3, tu pourrais même faire Fouger 4 échecs Roi prend et tour prend E4 Mais tu fais Fouger 4 Ouais, tu fais Fouger 4 Sur Roi F3, je mets... Ça ne va pas arriver, Roi F3 Ah, Roi F3, il y a peut-être Dame A3 Ah non, il y a Fouger 3 Non, je pense que là, en fait, les blancs sont juste perdants Non, mais c'est extraordinaire C'est quand même spécial, là, comme manière de jouer, non ? Ouais, en plus, il y a des Dame-Prains Tu sais ce que je menace, ici ? Sur Dame D3, tu vois, je pensais un coup comme Dame-D3 Je fais Dame-Prains A2 Échec, tu fais Tour C2 Et je fais Dame-Prains D5 Allez, Fouger 4 Fouger 4, c'est la série d'O, ouais Il a joué ? Ouais, ouais, c'est ça Ouais, comme promis, comme promis Bah écoute, on est en forme, ce soir, Laurent Ouais, ouais, on prend les coups, hein On lâche les en forme Ou alors, c'est eux qui sont particulièrement pas en forme C'est un D2, tu vois Non, mais je dirais Maxime en forme, là, pour le moment, c'est vrai qu'Ikarou, je ne suis pas impressionné, là, c'est fou Dame-D2, Dame-H6, Dame-H4, Mat, Abandon Ah non, Dame-E3, encore Ah, il est là, t'as vu, même là, il se bat Il se bat, ouais Ah, c'est bien joué, Dame-E3 Ouais, en même temps, s'il ne faisait pas ça, il est abandonné Ça va pas bien loin, Dame-3-2, Dame-D5, t'as deux pions de plus, meilleur roi Le roi, ouais, meilleur roi d'assez loin, quand même Ouais, il est abandonné ou pas ? Non, il joue ? Non, il joue, il joue Non, mais il est vraiment pas en forme, Ikarou, en ce moment Enfin, je ne sais pas, là, s'il va se remettre Nous, on n'espère pas, évidemment C'est pas sûr, juste si ce n'est pas préparé ou quoi En fait, tu vois, c'est un peu bizarre C'est clairement, il tombe dans une prépa Et il réagit, il joue le tout le plus tendu avec son roi en E2 C'est quand même étrange Ouais, c'est spécial Ah oui, c'est très spécial Donc, il joue encore Écoute, il n'a pas tort dans le sens où peut-être qu'il se dit Si ça ne se passe pas très bien, que c'est en bullet qui peut faire la différence Donc, tu vois, il y a le chrono, tu sais comment ça fonctionne, hein, Laurent Ouais, c'est pas très optimiste, hein, comme truc Tu vois, au bout de... Il reste combien ? Il reste... 1h08, là, de 5 plus 1 Enfin, d'accord, il reste 1h plus 1h En gros, il reste 2h30 et il joue 2h30 Tu vois, c'est quand même... C'est spécial La stratégie... Ou alors, tu as essayé d'essayer de... Ouais, tu peux échanger les dames, là, même Dame D2, Dame E3, Dame prend, puis on prend, tu reprends D5 Oui Puis tu avances la famille à L-Dame, hein Et il y a E3 qui est faible, en plus Peut-être que ce que tu fais avec les blancs, là, c'est que tu essayes de te mettre en forme Tu dis que tu joues une position perdante, mais juste pour te chauffer Ah, je sais pas, là, je crois qu'il joue Par des piles Ouais, G5, c'est fort Alors, il essaie de lui mettre la tête sous l'eau, ouais, ça, c'est marrant G5 H5, allez Fais-nous, fais-nous mal Tour F4, non, peut-être Qui peut arriver Tour F4 aussi, là H5, bien joué H5 Allez, bien joué, il menace qu'il en prend Tour G1, Tour G1, Tour F4 Et Tour F2 Ouais, il y aura H2 en prise derrière De finir comme ça, la partie du temps C'est pathétique Ça, là, tu peux, tu vois, si t'as des élèves débutants ou quoi, tu peux la faire en cours Ah ouais Magnus, tu vas pas la faire, j'imagine C'est bon de jouer comme ça, Magnus, il doit rigoler en vrai Il regarde, tu penses, le match Pas sûr Parce qu'il y a la Coupe d'Europe, là Il est en Coupe d'Europe, donc Mais normalement, il aime bien regarder, ouais Je m'en rappelle, on avait regardé un match Je sais pas, Rognan avec son chien qui a boyé, là Contre Gritschouk, je sais pas Il avait regardé un truc, ça lui plaît, en général Tu penses qu'on va le revoir l'année prochaine ou T'en sais rien, quoi J'en sais rien, il est comme Vlad, il est trop fort Ouais, non mais c'est sûr qu'il est, enfin, dès qu'il joue, il est tellement favori Mais contre Gritschouk, il avait un peu souffert l'an dernier, quand même Enfin, souffert C'était tendu C'est un beau match Ouais Donc là, il change, pourquoi il change sur l'italienne ? Ça lui plaisait pas, bon Il joue une Karocane, donc la Karocane active Avec G5 Donc l'idée des Noirs, c'est de faire Dame C7, FG7 Grand Rock ou Petit Rock et F6 On voit en fonction de, bah genre, s'il envoie tout à l'Alle C5, normalement, c'est pas très bon C5, fou D3 Il se retrouve à jouer un peu comme dans une Française Mais alors il fait HG5, ça fait peut-être un peu tout match, non ? Les cases faibles C'est très concret, il faut qu'il arrive à déstabiliser Par exemple, sur fou D3, il peut prendre et jouer KSC6, probablement Il n'y a pas de KF3 parce qu'il y a G4, justement Mais je pense pas que ça soit terrible dans cet ordre de coupe KSC2 Et C2, c'est bizarre C'est pas dans l'esprit du truc KSC6 qui est... Ah non, ça c'est trop bizarre C'est bizarre, ouais Ouais Mais c'est peut-être les positions que Maxime a le plus de mal à jouer Dans les positions fermées, comme ça Oui, peut-être Il va faire un truc un peu marrant, en plus Il vient quand même de lui en coller deux Qui était quand même assez... Ouais, mais faut pas laisser la bête respirer, hein Non, bien sûr, mais... Il essaie de l'enfoncer encore plus En lui faisant des trucs un peu bizarres Donc là, il va jouer comment ? Fabien aime pas du tout, hein Quand tu fais C4 dans les Françaises Ouais, soit il fait B5, A5 Et il essaye de FG6 Ouais, mais vu que t'as pas joué 2A3 ni rien Généralement, c'est pas le plan le plus... Bon, après... Comme t'as quand même passé le fou devant la structure de pion Qui sait ? Ouais, il va faire F6, là, je pense Peut-être faire FH5 Peut-être faire FH5 T'empêches tout, ça a pas mal FH5, d'ailleurs C'est un coup que j'aime bien Parce que FD3, je vais jouer Tour 1 Ouais, mais il faut... Après, tu repartiras par là-bas C'est compliqué, ces positions, quand même C'est sympa, oui C'est 4, j'aime pas Je pense qu'il fallait qu'ils jouent D-C7 Et FG7 et F6, comme on avait dit avant Parce que c'est un peu tôt, c'est quand même Je sais pas En tout cas, Fabie B, il te dit que c'est mauvais, hein C'est sûr Il te dit que c'est mauvais, d'accord Mais, ouais, non, j'en sais rien Je suis pas sûr qu'il soit aussi pérempteur Tu vois, qui peut s'asseoir à notre table Tu vois, ce soir, pour le moment On dit tous les coups, Laurent On est partout, quoi En fait, dès que tu dis des coups Et qu'ils sont pas joués Là, par exemple, les coups d'Ikarou Tu dis les plans Dès qu'ils ne jouent pas comme toi Ce sont des erreurs, quoi On sent que... Va-t-on se jouer l'année prochaine ? Tu vois, va-t-on se jouer l'année prochaine, Laurent En demi-finale ? Il y a quelqu'un qui veut se faire censurer, là, sur le chat La Karocane doit rappeler des souvenirs des Olympiades à Laurent Le match contre la Pologne Donc, alors, on va être clair Si on parle encore une fois de mes défaites C'est la censure, tout de suite Je peux, hein Je peux censurer Il a très bien joué cette partie, mon adversaire C'était une très bonne partie J'ai un peu pataugé dans le ventre Elles sont dures à jouer, d'ailleurs J'en parlais avec Maxime après la partie Il me disait que... Elles étaient dures à jouer, ces positions Et que ça pouvait tourner très vite Tu fais une petite erreur, tu vois Est-ce que tu as regardé notre débrief sur ta partie ? Non, écoute, je ne suis pas complètement maso Non, mais si tu voulais apprendre des choses Tu vois, qu'on te lâche des infos Oui, mais c'est ce que tu m'as dit B4 plus tôt Mais je pense que ça ne marche pas du tout C'est pour que le fou part en B6 C'est l'aspect que je te dois Mais je crois que ça ne marche pas En fait, c'est pour ne pas qu'il reparte en E7 Quand tu es encore en E7 Tu fais B4, tu fais fou B6 Après, tu joues ton truc Mais je ne vais pas faire fou C7 KS6 Et je vais te surcharger en E5 Il y a des parties comme ça Et bon score pour les blancs Je ne sais pas Je vais regarder un petit peu Je ne sais pas Et puis il y a un truc Où ils ont joué C4 aussi tôt Une autre partie pas mal Mais bon Tu pourras jeter un oeil Le joueur de vrai, ouais J'ai regardé un truc déjà J'ai une petite amélioration Mais bon Donc là, il est bien là Maxime Il a fait fou des 3 C'était un mauvais coup Fou des 3, ça se sentait Tu ne peux pas laisser ce fou H5 Alors, est-ce qu'il y a Dame F3 qui marche ou pas ? Dame F3 tour H7 seul coup On pourra toujours échanger après Je vais te faire des... Ouais, non Peut-être des cavaliers 3 Qui est G4 après Tu vois un truc d'artiste Dame F3 tour H7 Dame prend D5 Et E6 Menace mat Puis on prend F7 Attends, c'est beau ça Et la Dame, c'est un peu trop Mais c'est joli Tu défends comment ? KF6 probablement Ouais, KF6 et c'est terminé Puis on prend F7 3D7 Si ça marche, ça c'est joli Ouais, mais ça marche jamais Normalement Le problème, c'est un jour Bon, tu fais des parties en stream Une fois que tu as vu un truc comme ça Tu es obligé de le jouer Enfin, nous, on a une règle ici C'est que Il t'amène à moi quand il fait un coup de défense Oui, mais bon, après tu perds Mais tu es... Tu vois, on dit que tu as été plus dans l'esprit que lui Et donc, quelque part, c'est toi qui as quand même gagné Si tu veux Par KO ou je ne sais pas Tu vois, c'est... Tu vois, mais ils sont en arrière ces sacrifices Le KF6, il se regarde Bon, il ne marche pas encore Parce qu'il n'y a plus, on prend Ah, attends Vas-y, KF6 Puis on prend E6 Si KF6, j'ai E7 maintenant KF6, je récupère la pièce Et je dois être bien Ouais Tu vois, ils se regardent ces sacrifices C'est sûr que Maxime les regarde Alors, est-ce que après, sur KF6 Il ne peut pas faire un contre KF5 par exemple Mais tu peux juste jouer KG4 à la rigueur Ouais Tu vois, est-ce que il prend H6 quand même Ouais, mais il a fait un coup de Dame E7 par exemple Tu vois, stratégiquement, tu n'es pas très bien avec ton coup de B3 Bah, il est boum Il a fait B3, tu vois, sur le long terme La colonne B, tu ne peux pas l'utiliser Parce qu'il y a ce fou de KF6 qui est assez fort Il a joué KF6 ? Ouais, il l'a fait, il l'a fait D'accord Ok Mais je pense qu'il faut qu'il le fasse Enfin, il faut qu'il fasse quelque chose de concret Tu vois, après Que ce soit KF5 ou autre chose Peut-être que tu penses qu'il peut reprendre en E5 l'autre Euh... Moi, c'est ce que je regarderais, ouais Mais attends KF5, puis Dame prend D5, j'ai Dame F6 quand même Elle est chaude cette position Enfin, il n'y a pas besoin de moi pour, tu vois, c'était un peu le commentaire Oui, mais bon E6, KF6, donc serveur en cordonné Donc E7 maintenant, seul coup Mais peut-être que tu veux faire KF6 et FG6 et KG6, KMAT Mais sa tour en H7, elle est dégueu à long terme quand même Si tu réussis à lui faire du tour B1 et... Enfin, tu vois, si un jour tu réussis à rentrer Il y a le fou Oui, mais si un jour tu réussis à échanger le fou, c'est fini Ouais, bonne chance, quoi Il ne fait plus, on prend F7 Mais il menace, tour E8 Il menace, tour E8 Il a gagné, alors Parce que E7 était quand même Tu vois, ça se voyait que c'était avantage blanc On ne savait pas C'était un gros avantage blanc, mais c'était avantage blanc On tour prend F7 Ok, mais est-ce qu'on est vraiment mieux, là ? Non Peut-être qu'il y a F1, qu'il y a G3 pour colmater E4, je ne sais pas Non, non Mais on est mal, là, non, en fait ? Oui, il aurait dû jouer E7, je pense C'est bizarre ce qu'il a fait Peut-être qu'il n'a pas vu tour 3F7, je ne sais pas Après, c'est du blitz, Laurent, c'est dur Tour 6, alors à ce moment-là, il y a tour F8 Non, les noirs sont mieux, ici, avec les deux pièces Ça, c'est toujours mieux pour les noirs C'est un bon jeu de pièces, tu vois, tour F8, prochain coup Ok, il faut faire attention, là Peut-être G4, d'abord Ah, G4, en plus, ça en inviterait au cavalier de revenir un jour Mais même pas sûr, même pas sûr De G4 Peut-être tour F8 direct, masqué E4 Est-ce que Dame G4, c'est aussi une option ? Oui Pour liquider un peu Toujours échanger les dames C'est le coup de Wesley, Dame G4 Non, Dame F5, c'est le coup de Wesley On va faire une alerte Wesley Il est fantastique, Wesley Ah, Wesley, il est là Le match contre Douda, ça va vraiment être le match à voir Ça va envoyer Peut-être tour H8, Dame C7, Laurent Je vais faire tour H8, Dame H7 Ah, oui, le coup de Wesley, encore, disons, c'est dur Ah, mais l'Ouest est à mesure Alors, comment t'échanges ? Ah, ben, tout de suite, hein Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu fais cavalier F3, peut-être ? Non, avec tour F3, mais c'est quoi son idée sur tour F3 ? Comment il protège cavalier H5, juste ? Ouais Le cavalier dominé, ouais, je te rentre avec la tour en B8 Je te fais tour B8, B2, t'abandonnes, toi Ah, et puis surtout que la tour blanche en F3, elle va être un peu bloquée Ouais, quoi que Elle va être très bloquée Je pense que là, il réfléchit à sacrifier le pion ou pas Je pense qu'il n'a pas besoin Pourquoi il ne ferait pas qu'il y a H5 ? Qu'il y a H5, tour E6, peut-être Histoire d'attaquer les cavaliers, tu vois, de te... Ah, d'empêcher... Ah, d'empêcher, tu vois, parce que si tu joues 2-3 coups un peu actifs, c'est terminé Tour H3 d'abord Ah, oui, tour H3 sur RG6, vous voulez faire H6 ? Tour G6 Maintenant, je suppose qu'il va faire tour E6, ou cavalier F3 peut-être Tour H3 Je ne l'avais pas du tout vu Tour H4, non Ouais, ben, tu vois, il l'occupe Sur tour B8, probablement, il a tour E6 Ça doit être ça, son idée C'est pas si clair, les Noirs sont mieux Peut-être qu'il doit faire Roi F6, du coup Ouais, Roi F6, c'est un coup que tu as envie de jouer sans réfléchir Nicole Math Ah, c'est tendu, c'est tendu le rond Non, pas trop Les Noirs sont quand même très bien, parce qu'ils ont 30 secondes d'avance, c'est une meilleure position Tour 8, je suis surpris, hein, quand même Et la tour H4, elle est tellement aux fraises Ouais, il peut prendre F4 Cavalier E4, qu'elle prend C3 Ouais Ouais, non, mais là, il ne fera pas nul, ça, c'est sûr Or F6 Non, mais les Noirs Ça peut tenir, Laurent Moi, je ne crois pas Je n'y crois pas, avec une tour comme ça, aux fraises Bon, il va faire tour H1 Ouais, tour H1, tour B, hein Ouais, mais tour G6, il court Ouais, là, il m'a ce qu'elle F6, qu'elle E4, quand même Donc, il faut faire quelque chose C'est qu'elle E2, F3 Ouais Tour H1, F6 Ok, tour H4, reviens Mais il n'a pas l'air très transparent Il protège F4 Ouais, il lui pose des problèmes Il n'a plus de temps, Maxime Donc, il joue plus vite 3G6 Ouh, c'est risqué, ça C'est chaud, hein C'est pas si simple, hein Ça a l'air toujours bien pour les Noirs, mais pas si simple Exact Le truc, c'est que si tu fais du KJ7 ou quoi, la tour après, elle rentre là-bas et tu ne sais pas ce qu'il se passe Ouais, mais c'est ce qu'il est en train de voir, en même temps, c'est son problème et pas le nôtre Donc, mais c'est vrai que quand tu prends le Pura, après tu pousses et tu te poses plus trop de questions Et puis c'est, ouais, c'est facile à jouer Ouais Il a préféré le clouer, ça avait pas l'air terrible, ça Oula F3 Ah non, il a joué F3 pour rendre Ah, il y a la tour en prise, pardon Alors, attends, est-ce que ça tient, ça ? Il met le Roi en D4 Il est obligé de mettre le Roi en D4 Ouais, il y a peut-être ce train de Roi C5 avec l'idée de faire D4 échec, il te sacrifie J'aime pas A4 Ouais, c'est ça Ah, non, A4, c'était un mauvais coup La seule chance, c'était Roi E3, Roi D4 Et après, tu vois, ah non, Roi C1, Romain Ouais, Roi C1, mais attends, les pions d'Aurland, tu peux Ah non, ça va être nul Je ne suis pas sûr, Laurent Je ne suis pas sûr, parce que quand tu fais F4, F5, F6, il en fait F6 Il attend, il attend Dommage, il a eu des chances, il n'a plus de temps Il a mal géré son temps Enfin bon, c'est facile à dire Mais, ouais, c'est une Karaka intéressante Tu vois comme Karaka, Nakamura, quand il joue des choses intéressantes, il est bon Il était bon cette partie Ouais, c'est une bonne partie Ouais, c'est une bonne partie, ouais Est-ce que Little John lui donne des conseils Pendant le... Entre les rondes Entre les rondes, je ne pense pas qu'ils puissent Par contre, à l'heure et demie de pause, je pense qu'ils peuvent C'est interdit ? Ouais, là, c'est interdit, ouais Ah, d'accord C'est interdit, mais je crois que pendant la pause, ils ont le droit D'accord Donc, fou C4 Ok, il change du fiasco de la partie d'avant Ouais, notre partie d'avant, son cavalier E2, machin, c'était pas... Oui, il jouait simplement cavalier E2 en ayant ses pièces un peu sorties C'est pas idiot Cavalier E2 Il ne va jamais prendre en E2, Maxime, ça n'existe pas Bon, de toute façon, il contre-attaque E4, donc ça va Voilà, il ne prend pas E2 Parce que si on prend E2, on est moins bien sûr Donc là, fou D7, il menace plus ou moins B5 Tour C8, tu vas faire Ah non, il y a le pion, mais non, il faut faire attention quand même, il y a D4 en prise Il protège Il protège Et il ne crée pas de menace Mais il protège Bon, il peut menacer, c'est vrai Qu'il y a les premiers 3 marchent pas, et qu'il y a les premiers 2 non plus Tour B1, c'est bizarre comme tour B1 On nous demande, Laurent, qui est le secondaire de Maxime Est-ce que tu peux lâcher cette info ? Je ne peux lâcher cette info, donc je sais que Etienne Macro travaille souvent avec lui C'est pas un secret, donc voilà, au moins Etienne Et je crois pour le gros tournoi, après il a d'autres Z Je ne sais pas exactement qui, et en plus, je n'ai pas trop envie de savoir Parce que moi, je suis un peu Comme je travaille pour Magnus, et qui doit jouer contre Magnus, tu vois Le moins tu en sais, le mieux c'est Ouais, c'est mieux, parce que tu vois, moi je suis Enfin, je m'entends très bien, c'est mon ami Maxime Donc je n'ai pas envie d'avoir des infos, tu vois, que je ne devrais pas avoir si on n'était pas amis Ouais, je comprends Tu vois, parce que moi, je ne peux pas dire à Magnus Écoute, pour cette partie, je ne te prépare pas C'est comme ça, je dois te préparer Donc, je n'ai pas envie d'avoir des infos Que de toute façon, je n'utiliserai pas Mais en fait, tu vois, ça me fait un nœud Ouais, non mais c'est sûr J'ai envie, moi j'en sais Mais tu te portes, mais c'est vrai pour à peu près tout d'ailleurs Ouais Non mais non, et moi, tu en sais, en fait, tu sais tranquille Non mais là, dans ce cas-là, c'est un peu spécial, tu vois Du coup, est-ce qu'on va faire du Dame-E2 Tour FC1 côté Icarou ? Qui est mieux déjà ? A ton avis ? Moi, le problème, c'est que je préfère toujours les blancs dans ces positions-là Mais je les joue mal Donc, ça ne sert à rien d'avoir mon avis Qui n'a aucune valeur Mais je dirais les blancs, Dame-E2 Dame-E2, BB4, Tour FC1 ou Tour BC1 Peut-être Tour F, ouais Il faut essayer d'avancer cette majorité avec les blancs Tu arrives à faire F4 ou F5 des 6, évidemment Des avancées, chaque pion d'un cran C'est bien Après, à quel point tu y arrives ? À quel point les noirs arrivent à avancer leur pion et les dames ? Ça n'a pas l'air évident, tu vois À les finales, par contre, je pense qu'elles ne sont pas terribles pour les noirs Non, tu recules Mais bon, la dame, elle va où ? Une fois qu'elle est allée en C1, elle rebondit où ? Peut-être qu'il voulait changer une... Ah ! Ah, la tactique ! Ah, fou prend et A4 Ouais, alors attends, c'est pas fini encore C'est pas fini, mais c'est pas très bien engagé Ouais, c'est vrai que c'est pas très bien Tu peux pas, ouais, tu peux pas prendre F1 Tu peux pas, ouais Ta dame n'est pas protégée Non, c'est la merde, là C'était bien joué, hein, Dame-C1 Fou prend B5 Ah ouais, vraiment, le truc de balayeur Ouais, mais Naka, il est fort pour ça Ouais, il était obligé de jouer à la finale, du coup Non, mais c'était une idée, tu vois C'est la tactique au service de la stratégie, tu vois Parce qu'il n'avait pas de casse de repli Pour protéger son pure B5 Donc, en fait, il le force à échanger les dames Et c'est un bon deal pour lui Attends, Naka fait la gueule On lui dit, c'est vrai qu'il fait la gueule C'est vrai, quoi Attends, c'est 8 Ah oui Et maintenant, il n'y a plus de... Je pensais qu'il était au premier B5 tout à l'heure Mais en fait, tu reprends C1 Maintenant, la tour F1, elle est plus protégée Attends, et si tu fais Dame-1 et tu fais Tour C5, c'est ça ? Non, mais regarde, regarde, regarde Mais c'est Actor Studio, Naka C'est fantastique Non, mais la vidéo de Naka, c'est juste formidable Tu trouves ? Ouais, c'est... Non, mais regarde ça, c'est incroyable C'est un spectacle à lui tout seul Il est insupportable quand tu te conduis, je t'assure En live, ça ne te fait pas marrir, quoi Non, surtout quand tu fais des grimaces Non, parce que là, globalement, il est en train de le massacrer Tu vois, il va faire P7, qu'est-ce qu'il fait sur B7 ? Pour C7, il faut F4, tu vois Bon, il fait d'abord ça et B7, alors Non, mais c'est marrant C'est un peu chaud quand même, c'est un peu chaud Mais pas tant que ça, pas Maxime, il a l'air bien concentré, en tout cas Là, on va voir qu'il y a A3, A2 qui arrive Il aime bien ces trucs-là, Maxime Tu sais, il s'en sort Faut F4, il fait Tour P3, B7, il envoie la qualité Allez Faut F4, Tour B, P3, B7 Ouais, et puis après, t'as A4, A2 Et ouais, t'as le fou G7 qui va te soutenir C'est chaud, hein Euh, oui Je regarde un peu le chat Il va bientôt faire le chat C'est pas grave, c'est dans son plafond qu'il aime Non, Tour C1, j'ai pas vu Ils disent qu'il va bientôt faire le chat, quoi Le chat, ah Peut-être, on ne sait pas Parce que moi, je fais le chat, parfois, dans les streams Ah d'accord Ok, il faut être un fan, là Faut suivre souvent, quand même, pour savoir ça Ouais, faut suivre souvent Fou des deux, c'est terminé, je crois Ouais, dame prend des deux, non ? Je vois pas ce qu'il veut faire Mais bon, on a eu beaucoup de surprises dans cette partie Oh bah oui, tant qu'on y est Euh Ouais, menace dame C8, quand même Ouais, ouais, il a abandonné, là Dommage C'est quoi le score ? 3-2 Naka Ah, oui, avec cette carocane Ah, dis donc Ça va vite, hein Et donc, t'as vu, il repart de l'autre côté Il repart, tu vois, genre J'étais en retard, je te joue une carocane Je suis en avance, je te joue une italienne Déjà, ce qui me plaît dans ce match, c'est qu'on voit que les deux joueurs le prennent vraiment au sérieux Ouais, ouais, c'est vrai Parce qu'on a eu vu des matchs de Speed Chats, Laurent Où t'avais un joueur qui, genre Mamet, par exemple Il s'est retrouvé à jouer à A3 ou H3 au premier coup, à un moment donné Ah oui, d'accord Non, mais ils aiment bien ces trucs-là Ils sont bons Ils sont bons dans ces trucs-là Et c'est vrai que Mamet Mamet, en blitz, il est bizarre Parce qu'il y a des jours où il joue vraiment très très bien Et il y a des jours où il est complètement à côté J'étais surpris pendant les Grands Prix, les Grands Chess Tours Qu'en blitz et en rapide, ils ne soient pas plus fort Mamet Ah ouais, mais il est, ouais, non Il n'a pas de très bons réflexes, moi, je dirais Tu vois, ça se joue quand même C'est un excellent joueur d'initiative, tu vois Mais je ne crois pas qu'il y ait de très bons réflexes dans les positions simples Tu vois, il n'est pas très surpris Moi, il me surprend, mais je ne comprends pas comment il Ben là, il joue très très bien, mais il ne joue pas si bien que ça Ouais, mais c'est Je sais qu'il calculait très très bien C'était vraiment très impressionnant à voir Il faisait des études et il trouvait très très vite Il est numéro 3 en ce moment Ouais, numéro 3, pas loin en plus Puis là, minu Enfin bon, contre Magnus, il cherchait à gagner aussi Magnus, c'était spécial C'était à Bienn, il avait un point de retard Et il cherchait vraiment Tu vois, il cherchait à le provoquer Donc, c'était sa première victoire en partie longue Ouais, c'était sa première victoire contre Magnus Alors qu'il a perdu 5 ou 6 faciles Donc, mais quand même Mais quand même, il a fait une bonne partie après Et le petit Ding, tu en penses quoi ? Ding, je pense qu'il est extraordinaire J'adore Ding Je ne suis pas dans... Non, j'adore, j'adore Ding Mais en plus, tu l'as un peu côtoyé Vu qu'il va avec Magnus ou ça Dix jours, il est venu dans un stage Dix jours au Qatar Et au bout de trois jours Il m'a demandé pourquoi je joue aussi passivement Non, c'était drôle Non, mais tu sais, il est très honnête Il n'y avait aucune méchanceté Ou aucune moquerie, tu vois Ouais, enfin... Il continuait, on analysait des positions Et il avançait, il avançait, il avançait Et au bout d'un moment, le type, il avance, il avance Tu recules, quoi Enfin, tu vois, c'est juste C'est un peu plus Il me regarde avant Et il me dit Pourquoi tu l'occupes passivement ? Et donc, ça va, j'avais explosé de rire Je ne sais pas, je trouvais ça Une telle... Tu vois, c'était limite un enfant Qui te pose une question, quoi C'est beau, quoi Je ne suis pas, moi Je fais ce que je peux, tu vois Enfin... Pourquoi tu es aussi nul, Laurent ? Non, mais oui, c'est un peu ça Et donc, Ding, il avait beaucoup d'idées Très créatifs, très intéressants Et ce qui était bizarre C'est qu'il n'était pas du tout équipé informatiquement Il était très bizarre, quoi Un matériel, il ne connaissait pas Tu vois, il avait à peine des tweaks Enfin, tu vois, il avait vraiment Il avait son truc, son petit portable On lui demandait s'il avait un autre ordi Il n'avait pas C'était étrange, tu vois Il était déjà numéro 6 ou 7 mondial Oui, et puis en plus, tu as les chinois derrière Tu dis qu'ils ont des moyens Ouais, tu dis que c'est un truc de fou Et en fait, c'était vraiment C'était le joueur qui va se préparer pour ses interclubs De N2, tu vois Enfin, juste, pas plus, quoi Mais il est très créatif, très intéressant Enfin, vraiment, vraiment, très bon joueur Et gentil comme mec Ah ouais, vraiment, gentil On l'a blessé Enfin, il a été blessé le premier jour au foot Ça, c'est la... C'est le problème quand tu joues avec les Norvégiens Pour la première fois, quoi T'es pas habitué Faut maîtriser un minimum Quand tu te fais pousser, quoi Globalement Et donc, ça joue Faut un petit peu de... Faut y aller, quoi, tu vois Parce que si tu... Faut aller au contact Sinon, tu t'en sortes pas C'est un peu comme la première ligue au foot Ils sont là, ils te mettent des coups d'épaule Oui, c'est ça C'est un peu surprenant au départ Mais bon, on s'y fait C'est des victimes Alors, ouais Ça se passe pas très bien de nouveau Ça se passe pas mal non plus Mais c'est pas... Ah ouais, tu fais trop de fautes Ouais, c'est pas mal ça Euh... Donc ça se passe... Comment ça se passe ? C'est à peu près égal, non ? Non ? Ouais, ouais, je pense Mais c'est pourquoi Je dis qu'on a les blancs Ça se passe pas forcément... Ouais, pas terrible Pas terrible Non, c'est égal, toi Pas terrible Non, pas terrible du tout Non, mais je commence à être inquiet, Laurent Non, mais là, elle va se terminer par nul, cette partie Bah, mais globalement, je veux dire Sur le match, tu vois Ah ! Tu t'es inquiet déjà avant que ça commence Bah, mais je suis plus en plus inquiet Et après, t'es un angoissé, quoi Bon, allez, on va faire de la partie On va faire de la partie, mais nul Et voilà, on n'en parle plus J'ai l'habitude d'avoir Laurent, tu sais Qui est Laurent, moi Fabien, ça y est, je suis perdu, Laurent C'est fini J'ai l'habitude d'avoir Fabien Qui me rassure, quoi, tout le temps Ouais, d'accord Donc, il faut que je te rassure, Laurent Ah, il est tout le temps en train de me rassurer, Fabien Fabien, il est toujours tranquille C'est chaud, c'est toi qui arrête pas de me dire Que Nakamura, il est un jouable en bullet Sauf pour Magnus J'avais vu les deux matchs J'avais vu, ouais, oui, faire des... Non, mais en plus, il envoie le pionc et tout J'en ai marre, quoi Ça y est, j'en ai marre, Laurent T'as marre de... Bah, de Naka Ouais Ça y est Ah, il fait des passes, il est infernal, quoi Donc là, Maxime, il calcule Tour prend D6, C3 Tour C6, je suppose Ça fait un marché du tout, quoi Moi, je pense Dame C3, hein Si j'ai un bon conseil à les donner, nul Attends, pourquoi ça marcherait pas ? Tour D6, C3, Tour C6 Je prends Et je joue C2 Ok Et sur Tour C3, Dame B1 ? Tour prend A4, je pense Ou Dame B1, c'est pas mal Dame B1, il y a peut-être 3 F1, encore Ouais Bref, F1, tu reprends E4 Ouais, mais Tour prend E4, ça clôt les... Ouais, ça, ça clôt les débat Peut-être que tu fais nul, mais même pas, je pense pas Mais écoute, c'est ce qui se passe Donc, c'est un peu inquiétant Alors, sur C2, on a raté quoi ? Je sais pas ce qu'on a raté Je vois pas, je mets à ce Dame, là, quand même Non, et Tour C3, c'est ça le coup, non ? Quelqu'est-ce que tu peux avoir d'autres ? Je sais pas Tour prend E4 T'as pas le temps de faire C16 Mais Dame B1, Tour Dame B1, il était pas mal aussi Dame B1, il fait quoi ? Dame B1, Roi F1, Tour prend E4, c'est encore plus fort Non mais là, c'est juste une gaffe, ce qu'il a fait Bah, c'est la partie, en fait Là, c'est la partie Dame B1, abandonne, quoi Roi F1, Tour P4 Ah ouais, non, là, c'est pas tant Euh, ouais, bon Dame B1, Roi F1 Ah, c'est bizarre, c'est bizarre, quand même, d'avoir des choses aussi simples Ouais, mais ça commence à faire lourd, là, Laurent Ouais Donc, Naka, il prend son temps Bon, en mode, j'ai Tour P4 qui gagne Dame B1 Ah, Dame F1, on a fait Tour P4 Ah Ok, on avait pas tout eu Mais là, il peut faire Dame D1, là Ah, il fait Dame D2 Ok, mais Dame B1, Tour P4, quoi Ouais, dans ce temps-là, du coup Là, il doit pas répéter, il doit faire Tour C5, non ? Il a raté Dame F1, quand même Mais il fait pas de grimace, là Pourquoi il a pas fait Tour P4 ? Bah, il a dû penser comme nous, hein Il a dû rater Dame F1 Oui, mais en fait, normalement, il devrait pas penser comme nous Non ? Je sais pas, hein, peut-être qu'on est très très forts Et qu'en fait, on ne le sait pas Et tu vois, enfin, on fait peur à tout le monde C'est pas pour rien qu'on n'a pas été sélectionnés pour le Speed Chasse, hein, Laurent On faisait un peu, enfin, on était des épouvantails Mais là, c'est pas tant, quoi Non, on a raté un truc sur Tour P4, c'est pas possible Non, mais c'était fou, quoi Non, mais on n'a pas vu quelque chose Le chat est des nous, mais t'es l'ordi, c'est pas possible Ouais, mais t'es l'ordi, s'il vous plaît, là Parce qu'on comprend plus rien Tour P4, je vois pas du tout ce qu'il pouvait Dame D2 Dame D2, wow Dame D2, ouais Tu vois la position ? Ouais, je vois, je vois, Dame D2 Et si je fais échec et que tu passes derrière Tu fais C7 et y'a rien Ouais, même je fais Dame prend C2 Ah, wow Pas mal Ok Donc tu vois, il s'est arrêté à Tour P4, on a compris au moment où il s'est arrêté On a vu la variante, mais pas jusqu'au bout C'est la différence, hein Ouais, heureusement, heureusement pour eux Donc là, il répète, les deux sont contents J'aime pas trop cette position avec les noirs, mais bon Ok Ok, je suis un peu sceptique sur le choix des blancs ici F4, voilà ce que je disais tout à l'heure S'il arrive à faire E5, E6, c'est au revoir Ouais, parce que le fou de Cazmoire sera complètement hors jeu Et je vois pas comment tu l'empêches, là, déjà Mais pas mal, Maxime, qui essaye son truc À Dame D6, pas mal Parce qu'empêche E5 et menace Dame prend F4, surtout Parce que je voulais faire Dame B3, genre je t'attaque Je t'attaque B5 et je masse E5 Mais il y a Dame prend F4, évidemment, c'est pas un monde Il faut absolument, évidemment, il faut absolument protéger Spion F4 Avec les blancs, ce qu'il a fait Dame D2, Tour C3 Mais Maxime, dans cette position, c'est peut-être le meilleur joueur du monde Ouais, 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 c'est très dynamique, au coup par coup Tu vois, il y a quand même des... C'est assez tactique, mais en même temps, il y a quand même des enjeux stratégiques Et là, il peut être très fort, effectivement D'un autre côté, avec Icaru, il a aussi trouvé à qui parler Ouais Attends, il n'y a pas d'Ame F5, là ? Il n'y a pas vu ça, à mon avis, Nakamura Tu reprends C3, puis on me prend et tout C6 Ouais, juste Là, je peux faire... Ah, ok C'est pas fini, parce que, tu vois, j'ai un P4 en moins Mais le P4 est faible Et ton F7, évidemment, est... Comment le disait ? Mais bon, au moins, il n'a pas le P4 en D6 Et il a perdu le P2 Disons que, maintenant, les blancs, ils jouent au maximum pour égaliser Puis les noirs peuvent pas être moins bien, non ? A priori, non, ouais Ouais, je pense que t'as raison Surtout, après, tout c'est vite, d'ailleurs Tu peux peut-être glisser du FG4, aussi, à un moment donné, d'ailleurs Ça va être sympa, ça Évidemment Tu vas faire un petit tchic-tchac, FG4, FU6 Aller s'en reprendre de l'autre côté à ça Je préfère l'autre diagonale, en fait, pour être honnête Tu préfères aller de ce côté ? Ouais, mais bon, si il y a FF1, tu me diras Pas sûr que... Bon, t'as les deux options Ouais, mais comme il fait FF1, peut-être, du coup, on part A Mais là, il veut prendre D4 Non, mais là, il joue pour faire d'une, quoi Tu vois, déjà, je te prends tout en C1 et je te fais D1-2, bon Ok, c'est clair, tu vas souffrir C'est ce qu'il fait Faut pas laisser traîner, hein Attention, hein Il prend les pions, hein Ou D3, peut-être, il veut faire Ah, D3, attends D3, c'est peut-être pas mal, hein Tu mets le FF5 après, tu lui bouches FF8 Encore un autre coup Ah, c'est malin, hein Ouais, c'est pas mal Il faut mal placer, il se remet par là Il couvrira les échecs en cas de Dame-C8 peut-être un jour, on sait pas Il donne pas En fait, D3-2, il donne D4 et il veut peut-être bien en espion On sait que c'est qu'il a peur de Dame-C7 à Dame-Saptive Non, est-ce qu'on fait H5, là, pour Non, H4, c'est trop bizarre H4, on a envie d'utiliser ce tempo pour pousser, moi, je sais pas J'ai tellement envie de pousser ce pion Faut pousser, oublie que t'as aucune chance Pousse-moi ce pion Faut C5, faut F5 Ouais, mais je pense qu'il faut pousser le pion C'est toujours comme ça Ouais, le pion passé, il est fait pour être poussé Ouais, 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 non, il faut le pousser Ouais, F2, c'est bien Ouais, mais c'est pas mal ce qu'il fait aussi Ah, il faut F5, il y a le pion B5 en place, quand même Et jouer D3 Alors, il faut F5, il faut prendre B5, D3 Il a joué F5 ? Ouais Ouais, c'est ça, D3 et ça a l'air terminé Tant que l'échiquier reste vert comme ça, en fait, et que la couleur change pas du tout D'accord, ouais, sinon je vais te poser la question en 50 fois dans la soirée Ça peut être fatiguant pour le voir Non, mais comme les gens se la posent aussi, tu vois, j'en profite pour faire une réponse globale Euh, ouais, donc là, il a redonné son pion, c'est dommage Ouais, c'est normal C'est toujours beaucoup mieux pour les noirs, mais Est-ce qu'on peut faire A5 pour jouer F5 B4 ? Trop tard Trop tard, ça aurait pu être une idée On aurait pu Là, peut-être qu'il veut faire Dame D4 et... Ouais, je pense qu'il veut faire Dame D4 Déjà, pour voir Où tu vas, tu vois Pour F3, il n'a pas l'air trop possible à cause de... Fou E4 Ou pas, d'ailleurs Dame D4, à priori, il va jouer Roi G3 Avec un fou de case blanche, t'as envie d'aller sur case noire Sur Roi E1, il y a Dame G1 mat Ouais, donc ça, c'est clair Roi F1, c'est un peu trop possible Oula, Dame E3 Dame E3, c'est bizarre Échec Et D2, là, non ? Oui, D2, oui Tu pousses, enfin, ce pion Pousse-moi ce pion J'ai l'impression que plus le pion avance, Laurent, plus c'est dangereux Ça, c'est bien vu T'es plus qu'il y a une case de Dame, là, quand même Enfin, fou E2, Dame C1, non ? Ok, non, mais Dame E3, c'est juste... C'est délirant, le jeu Dame E3 Dame C1, il est complètement fini En plus, je masse Dame E1 Tu masse Dame E1, D1 Donc, belle victoire de Maxime Donc, sur ça, Grunfeld, il abandonne pas Mais pourquoi abandonner la Grunfeld ? Menace fou G4 aussi, d'ailleurs, dans les menaces Oui, non, mais menace tout, il n'y a même pas un échec Alors, il va menacer un échec, mais c'est tout Il m'a dit que je te prends le pion d'abord Un petit coup de Roi G7 Tu sais, pour se manquer de lui, il peut jouer Roi G7 Sur fou G4, c'est Dame E8, mais Roi G7, mais Roi G7 tout de suite Après, contre Naka, il ne faut pas trop s'amuser non plus, Laurent Tu ne sais jamais ce qu'il a pu te préparer Dame D8 Ouais, mais Roi E8, Dame D8, Roi H7, non ? Il n'y a jamais rien ici Il n'y a jamais de perpète ici Écoute, égalisation, c'est important, Laurent, là, de recoller Bien sûr, c'est de ne pas être en retard avant les boulettes Non, puis il ne faut pas lui laisser Le truc, c'est que si il laisse du terrain, après, il va construire son match dessus, Icaro Et tu vois, c'est ce que je te disais hier, quand même Il fait quand même de beaucoup plus belles parties avec les noirs qu'avec les blancs, Maxime Tu as vu les deux Gaunfeld, là, qu'il a gagné La première ou l'autre se retrouve avec son roi H3 Et celle-là, là, qui était assez jolie Avec les blancs, c'était moins, tu vois, c'était les italiennes solides Donc, il essaie d'en gagner Allez, s'il en gagne une sur trois, il s'y vient Ben, c'est nouveau ce qu'on a maintenant Et, ouais, tu sens que c'est la même Et tu le sens pas pressé du tout, en fait Non, il te voit changer, là Franchement, c'est pas un... Bon, alors, t'as le Cahier en G6, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure Mais on parlait d'autre chose Le Cahier en G6, c'est un peu mal placé, mais bon Tu vois, finalement, ça, ça casse pas Trois pattes à un canard Il n'y a juste pas assez de pièces ici Pour en mettre la pression La dame en B6, elle est bien placée, il t'attend plus en B3 qui est faible Mais du coup, quelle ouverture il pourrait jouer, Maxime, avec les blancs Qui correspondraient vraiment à son style Sur le 4-5, c'est compliqué, hein Dur, hein Très dur Alors, est-ce qu'il peut switcher sur les Anglaises ? Par exemple, mais ça s'est mal passé contre Caruana Je me rappelle Il a essayé des Anglaises, mais Ça se passe pas très bien, faut être... Faut les sentir Non, après, t'as le droit de... Là, cette Italienne, c'est bizarre de répéter à chaque fois la position Il n'y a plus de pièces au bout de 15 coups, tu vois Il a Camoré, il adore ça En plus, c'est la même C'est exactement la même, là, non ? Il n'a plus rien, c'est sûr UK, il prend E5, c'est... Et je crois que c'est exactement la même qu'il y a deux parties, non ? Oui Non, mais juste, les noirs sont hyper confortables Je préfère même jouer avec les noirs ici, Laurent Moi aussi Je pense qu'il n'y a rien objectivement, hein Mais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile de bouger les pièces Oui, bien sûr Mais il n'y a jamais rien, de toute façon, dans ces trucs Ce que je disais, à la partie contre Kramnik J'ai l'impression qu'il y a eu, tu vois, qu'il s'est passé 50 000 trucs Et en fait, l'ordi, il ne moufte pas Il met 0-0, sauf à un moment, quand il y donne le pion, je suis à 0-70, mais ça ne bouge jamais Tu vois, je n'aime pas trop les tours comme ça Après, ce n'est pas mauvais, hein Mais j'ai l'impression qu'avec les blancs, tu es plus proche de faire une connerie Bien sûr Bien sûr, non, ce n'est pas facile à jouer Ce n'est pas plus facile à jouer C'est aussi ça le but de l'Italienne, tu vois C'est que c'est plus facile à jouer pour les blancs, normalement Et là, on voit Ça y est Ça y est, là, il a déjà des problèmes Il y a D4, même, là, qui peut arriver Il y a... Là, déjà, il est en mode défense Tu vois, on joue depuis une minute, il a les blancs Ouais, il faut peut-être... Je pense que c'était la dernière En tout cas, c'était la dernière, exactement comme ça, qu'on voyait Et pourquoi il ne se met pas un petit peu à l'Eco 16, Laurent, Maxime ? Ça pourrait lui convenir, non ? Parce que l'Eco 16, le problème, c'est que ça ne marche pas du tout Oui, je le sais Quand on commence à analyser l'Eco 16, c'était une torture avec les blancs Parce que tout le monde a essayé de faire... En fait, ce que les gens, peut-être, ne réalisent pas C'est que tous les joueurs du top niveau ont essayé de faire marcher l'Eco 16 Et personne n'a réussi Parce que... En fait, personne ne la joue, donc personne ne comprend On se dit, c'est un truc oublié, mais en fait, pas du tout Tout le monde a essayé de faire marcher l'Eco 16 Y compris nous Même Maxime, la dernière fois, on sait Quand on a joué le match contre Karakine, donc il nous aidait Et on a passé pas mal de temps sur l'Eco 16 Déjà côté noir, et puis côté blanc aussi, éventuellement Et ça ne marche pas du tout C'est terrible C'est dommage, mais... Pour l'instant, en tout cas La ligne cavalier F6 C'est pour ça que Nakamura, il a essayé H4 récemment Tu sais, Dame 2, Dame E7 Et là, il fait un coup de H4 Je sais, l'Eco 16, c'était mon répertoire Donc je connais un petit peu Du coup, je suis bien placé pour... Non mais je suis bien placé pour savoir que ça marche pas en fait Ouais, l'Eco 16 en kit D'accord Qu'est-ce que marche ? Non mais l'Eco 16, après Pour les gens qui sont dans le chat ou quoi Évidemment, Laurent, il parle Il parle de son niveau stratosphérique Mais t'as même des mecs comme Roublevski, tout ça Qu'il a joué et ça va Je crois qu'il a joué même plus Oui, enfin qu'il a joué Mais je veux dire que jusqu'à 2003-2004, ça va Ouais, oui, bien sûr Regarde, moi je joue même la Scandinave, franchement Non mais la Scandinave, c'est vraiment pourri Quand tu es à la Scandinave, l'Eco 16, c'est une bonne ouverture Ouais, non, oui Non, les blancs ne sont pas moins bien Mais c'est très forcé en plus, c'est ça le problème C'est pas que tu as une position égale en fait C'est que ça fait de nul quoi C'est compliqué Même Tom Zak a battu Kramnik aux Olympiades sur l'Eco 16 Mais tu vois la position, après 12 coups, il était à moins de 50 Ouais, il était mal Ouais, il était très mal Mais il a gagné Nepo l'a joué mais tu vois, il a arrêté la super géniale Tu vois, justement, contre Etienne aux Olympiades Il a joué qu'à F3-E3 alors qu'Etienne était un joueur de 4-5 Et on en parlait un peu la veille justement de l'Eco 16 C'était assez peu probable qu'il la fasse Il a toujours des petites idées Il a gagné une belle partie contre Tomaszewski, non ? Oui, oui, c'est incroyable En fait, oui, on a passé vachement de temps à comprendre Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est sur l'idée Il ne l'a jamais répété, donc probablement en fait, il n'avait pas trop d'idées Non mais c'est vrai, qu'est-ce que tu utilises ? Donc, encore cette Gunfeld, c'est intéressant Tour à D8, dis-donc Tour à D8, oh là là, fou prend mes 5-D3, ils nous gâtent Tour D8 à tempo, attention, ça ne rigole pas Et non seulement, ce n'est pas que je joue à la pièce, c'est que je gagne la dame Ouais, parce que sur dame F2, il y a fou D4 Donc là, il n'a pas envie d'entrer, donc là, il n'a pas envie d'entrer Donc là, il n'a pas envie d'entrer, le centre est faible en fait C'est ça le problème, s'il fait F4, il faut qu'il arrive à faire le 5-D6, sinon ça ne va pas Alors, il va-t-il perdre une nouvelle Gunfeld ? En fait, il fait une italienne, il fait nul en deux minutes Et puis, il gagne avec la Gunfeld Voilà, il joue avec les Noirs, c'est ça sa stratégie Ça serait drôle, tu sais, s'il regagne celle-là, qu'il fasse la même partie dans l'italienne pour faire nul Mais qu'est-ce que Naka pourrait faire pour se sortir de ce problème de la Gunfeld ? Il joue E3 au premier coup Et là, Maxime joue E5 et Nakamura joue E4 Et voilà, et donc il est italien, après Tu vois, c'est le... C'est pas l'idiot Bon, E3, il y a D5, c'est ça le problème Là, du coup, tu peux faire D4 Il y a le temps en plus Alors, ça donne quoi ? Il a joué Dame F3 Oula Il y a F5, c'est pas bête, stratégiquement, c'est un peu bizarre parce que tu donnes les cases noires Mais tu veux jouer pour F6 ou pour pion 3 Ouais, tu joues pour mat, tout simplement Ouais Et Maxime qui échange les pièces Ça fait vaut mieux mater, quand même, dans ce genre de truc Attention, le retour de bâton est très cher T'as potentiellement un F5 qui est un monstre Tu vois, et je te... Bah, tu peux mettre avec une Dame en D6 ou un versement et... Ah, je te bloque Ouais Ça a l'air d'être compliqué pour... Pour Icaru, mais bon Est-ce qu'en même temps, je vois pas, en fait ? Le temps, tu veux ? Ouais Il reste 27 minutes D'accord, ok Il nous reste 27 minutes de cette cadence Après 1h de 3 minutes Et après, le bullet Mais le bullet, de toute façon, ce sera le feu, Laurent Ouais, je sais bien Ouais, je sais bien Je me rappelle De toute façon, j'en regarde de temps en temps Je regarde jamais en entier, en fait, bizarrement Mais... Après, il faut des grosses affiches, hein, pour regarder en entier Ouais Mais le match, vraiment, qui était magnifique C'était... C'était Grichuk-Douda Je pense que sur les 20 premières parties, il n'y a pas eu une nulle Ah, ouais, d'accord C'était incroyable Non mais c'est vrai, il joue grand Et s'il a battu, finalement, s'il a battu Karyakin et Grichuk Ah mais c'est pas... C'est pas donné à tout le monde, tu vois Regarde On a un coup de 3 qui allait être dans l'air, ouais, c'est ça D6, obligé de faire quelque chose d'actif Sinon, il y a B3, C2 qui est arrivé Ah, Dame-C4 Dame-C7, très bien joué Très bien joué, défend Waouh Bah, il va gagner encore, non ? Tu protèges comment ? Tour F3 ? Tour F3, seul coup Ouais, enfin, t'es pas très bien, quand même, hein Tu fais la gueule Tu me passes tour F1, quand même Et Dame-B4 Tour-B4 Mais attends, avec les noirs, on peut pas... Euh... J'en sais rien, c'était compliqué, hein On peut essayer de faire un Roi-G7-F6 C'est peut-être essayer de, tu vois, de multiplier les idées Ah, Roi-G7, j'aime bien Alors, Roi-G7, est-ce que si je fais de tour P4, B4 Mais Roi-G7, j'aime bien ce coup Oh, Dame-C4 Ah oui, tour H3, en fait, il revenait juste avec la Dame Je suis Roi-G7, waouh Ça, c'est un coup Il menace Dame-F7, quand même, hein Ouais, si je fais de tour H7 Bon, fois H2 Ah, il est bien joué, il menace Dame-H1, maintenant Très bien joué, ouais, bravo Ah, c'est chaud Oui, en fait, c'est F7, il menace Dame-H1 Non, mais il est gagnant, là Mais j'espère bien, Laurent J'espère bien Mais alors, il menace Dame-H1, mais... Si l'autre fait de tour P4, est-ce que sur Dame-H1, il n'aura pas Roi-F2 ? Ouais, en fait, d'accord, mais... On parle moral, quand même, hein Pour Marc-Tumira, il n'a peut-être pas trop de choix, en fait Il le fait, hein Il le fait, mais ça n'a plus le mat, quand même Tour D8, il menace Tour D1, Dame-H1, mat Il est bon, ce truc, hein Là, ça y est, ça rigole pas Il joue 8, hein Est-ce qu'il va faire Dame-E2 pour essayer de couvrir ? Non, il ne peut pas y donner des positions comme ça, Nakamura Où il se retrouve avec un pion devant son roi Garde tes pions devant ton roi, quand même Ah, le conseil ! Ah, le conseil du secondaire Écoute, il a le droit tout seul en F1 qui est là Qui se bat contre une Dame et une fou La Dame le fou la tour, tu vois Bon, ok, il prend des pions, mais... On sait comment ça se termine, quoi Tu vois, ça se termine par un coup de fou 5, là Où Dame prend un 5, il y aura Tour D1, elle m'attend 2 Ah, elle fout des deux Menace Dame-E1, mat, ouais La jolie Dame-E1, mat, en plus, oui, d'accord C'est à total Ouais, c'est vrai Non, mais il faut qu'il fasse attention, en fait Ah, 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 ah Là, la 4h, on l'a vu arriver avec la Bassetto Donc, sa variante n'est pas terrible Ah, encore une italienne, ah, ouais, du coup Ah, il le gérait, ouais Ah, s'il refait la même, c'est mon héros Ouais, c'est fantastique S'il refait exactement la même, qu'il refait nulle S'il refait exactement la même, c'était Ah, l'autre, il change, il fait un 6 Ok Il avait absolument aucun problème C'est juste pour voir un peu Dans le chat, t'as un HFS qui dit qu'il a eu reçu le même conseil que Naka Pour ses pré-régionales De garder des pions devant son roi H3 x7, c'est une des positions principales de la ligne Et BD2, ok Fou E6 Ça, c'est comme Kramnik Ok, juste, bah, pfff Je veux tout échanger, essayer de jouer des 5 Ah, ok, il joue cette position, ok Avec, euh Alors ça, c'est très compliqué à évaluer Il faut qu'il fasse KF1 ou KC4 Fou E3, tu vois, quelque chose comme ça Qu'il essaie d'échanger le fou Parce que ça peut être dangereux, l'attaque quand même Ah, du coup, la tour 1-2 vient un peu colmater aussi, non ? Ouais Moi, j'ai plutôt l'impression J'aime pas trop ces structures avec les blancs, mais bon Ok Ah, t'es pas fan ? Non J'ai l'impression que les noirs n'ont pas de problème, mais Toujours assez actif, quand même C'est pas facile Alors, en plus avec On vient en jouer H3, tu vois, c'est embêtant Tu vois, le problème d'avoir joué H3 ici avec les blancs C'est que quand le cavalier vient F4 Ce qui va arriver très rapidement Tu peux pas faire G3 Parce que souvent, t'as des G3, tu vois Au viril du cavalier, il fait KH3-échec, Roi-G2 Et c'est pas grave, tu vois Il doit bouger quand même Du coup, il le fait en anticipation Il a fait G3 maintenant tout de suite, d'accord Il aurait peut-être dû faire qu'elle est F4, du coup Pour empêcher ce coup de G3 Il fait A5-B5, ok Non, bah là, les blancs sont mieux maintenant Ok Parce qu'il va réussir à pousser D4 Ouais Ouais, ça y est Ok, il a ses mains de jouer le milieu Je sais pas pourquoi Enfin, il se croit en bullet, là Parce qu'il a joué 20 coups en 30 secondes, Nakamura Il n'y a pas le feu, là Pourquoi il joue aussi vite, tu vois On se croirait, vraiment Alors là, les doigts sont très mal, quoi Bah, tu vois, t'as jamais Il n'y a jamais de cas où tu crées une menace à t'aller le roi Ouais, tu vois, toi Tu as toujours C7 qui est faible En fait, t'as juste une indienne de cauchemar, quoi Ouais, après Pour juste protéger EK, il faut faire attention Le cahier en G6, ça n'a aucune perspective Il est toujours dominé dans ses structures Allez, il n'a pas trop de casse pour rebondir Ah ouais, non H8, peut-être H8 Il faudrait peut-être réussir à venir vers F8, D7, C5 Mais ça paraît dur Ouais, ouais, ça ne va pas être Parce que le truc, c'est que dès que tu passes en D7 Tu as le pion C7 qui saute D7 crée une menace, quand même Ouais Bon, chaque coup Moi, j'ai deux de ton F7, ok Il se bat, quand même, comme dame On n'est pas surpris par ça Alors, une question intéressante dans le chat Est-ce que tu penses, comme Vlad Que le avenir des échecs passe par le 960 ? Euh... C'est une question qui revient souvent, en fait C'est pour ça que je suis la poche Je ne sais pas, là, pour l'instant, ça va encore Je crois, je trouve Non ? À cause des prépas pour... Ouais, mais moi, ça m'enlève, tu vois Tu suis en train de... Tu vois, mon job, tu es en train de me... De me mettre à Pôle emploi, en fait En me posant cette question, si tu veux Si je réponds oui Non, mais c'est un allié Parce que de toute façon, ça n'aura aucune influence Même si tu le penses Non, mais... Je ne pense pas pour l'instant Il y a des positions qui sont bizarres, aussi Au 960, qui n'ont pas trop de sens Est-ce qu'elles sont plus intéressantes ? Je ne sais pas Mais c'est vrai que c'était marrant à regarder Ce truc à Saint-Louis Moi, j'ai regardé Je trouvais ça pas mal Donc, peut-être, ouais Non, mais c'est un débat qui revient Chacun a son avis Moi, je pense que... Et le jeu de chez qui n'est pas mort, quoi Tu vois Non, moi, je pense que ça pourrait devenir un mix, quoi Le truc de Gritschouc, tu vois Qui disait, tu vois Avec Cardida, il faisait nul avec les blancs Parce qu'on ne peut rien faire Enfin, tu vois Kramnik, il a perdu des parties avec les blancs Oui, oui, oui Il n'est pas encore complètement mort Après... C'est vrai qu'avec les ordinateurs et tout ça Ça devient plus compliqué Moi, je voulais faire les échecs 12 Enfin, que j'appelais les chess cave, en fait Mais... C'était bien Bah, en fait, l'idée, c'est que le 960 Je trouve que le problème, c'est que personne ne s'y retrouve Parce que les tours, elles sont n'importe où Avec le roi pour OK Et donc, moi, je proposais de faire les échecs 12 Je n'ai plus qu'une position Mais, en fait, c'était de laisser les tours et le roi Sur les mêmes cases de départ D'accord Et de simplement bouger les autres pièces, en fait Parce que, à la rigueur, si on n'a que 10 positions Ça suffit aussi, tu vois On n'a pas forcément d'avoir Enfin, déjà, tu as du mal à te préparer Quand il n'y a qu'une position, quand même, pour se rappeler de tout Donc, si tu en as 10 Oui, il y aura beaucoup moins de prépare Il y aura moins de prépare, oui Donc, voilà Moi, j'ai cette idée-là, tu vois Pour changer sans tout chambouler non plus Un truc un peu intermédiaire Écoute Ouais, je ne sais pas Écoute, oui, c'est une idée intéressante C'est vrai qu'on est habitué Mais c'est surtout pour le top niveau, non ? Je ne pense pas que la position de départ Elle pose un problème au niveau amateur, tu vois Non, non, c'est pour le top niveau Ouais Et Naka, il s'en sort, là ? Ouais, il contre-attaque Ouais, il a réussi Il n'a pas réussi à percer, Maxime C'est fou, quoi Quelle poubelle il y avait Incroyable Ouais, le problème, c'est que sur pion pro Il va faire du KF4 échec, oui Ouais Et il va avoir du mode derrière Mais ce qui n'est pas même mieux, maintenant, avec les Noirs Bah oui Ça dépend Bah ça dépend justement KF1, c'est un bon coup Est-ce qu'on peut tenter pion prend Laisse-moi qu'il bouge les pièces KF3 et KF4 Non, ça ne marche pas Alors pion prend, pion prend Et dame prend G4 Je vais peut-être même faire KF2, non ? KF3, j'avais peur de... Ah, il a fait H4, oui Sur pion prend, KF3, je vais peut-être faire tour F3, non ? Ah non, tour F3, il y a le... Et KF3, non ? Et tour prend C7 aussi Ouais, bon, c'était chaud Mais il a fait H... Attends, j'ai retrouvé H4 qui est par une advertence Il a fait H4, puis on prend... Ouais, qui est intéressant Ah, il veut repartir par là-bas Ouais Ou D7, C5, ce que tu disais tout à l'heure Ouais, il y aura C7 en prise Ah, exact Donc, il veut repartir par là, ouais Mais les Noirs sont mieux, maintenant, merde C'est dommage, ça Ouais, c'est chaud Pourquoi Last Game ? Cavalier H2 Ah oui, non, c'est le chat anglais, ouais, d'accord Alors, attends, peut-être qu'il y a le chrono... Ouais, je pense que les 27 minutes sont tombées Qu'il n'y a plus de temps Ou je ne sais pas, il y a eu une... On a un problème de chronomètre, Laurent Il est 20h15 Ouais, donc il y a eu une erreur de chronomètre Du coup, je l'ai enlevé D'accord, très bien J'ai vu une question, là, sur Lothier Qui n'a jamais été 2007, en fait Il a été 15ème joueur mondial Donc, ce qui est mieux que 2007, maintenant, quoi Donc, il y avait une inflation Je pense qu'il avait été, tu vois, au même niveau Ouais Pour la personne, au même niveau 10 ans plus tard Il aurait eu 2700 problèmes Il a déjà largement le niveau Mais à l'époque Où il était vraiment dans les meilleurs Il y avait 7-8 joueurs à 2007 Et maintenant Maintenant, quand on regarde le chess 2700 chess, il y a combien ? 50, 60 Même moi, quand je l'étais Il y avait un peu moins Il y avait 45 40, 45 au départ Et après, maintenant, il y a 55, 60, je pense Déjà Ouais, ça Tu vois, le classement en juillet 2000 Ouais, voilà, c'est ça Le 10ème mondial et 2702 Voilà, c'est ça Ouais, il y a une inflation Ça avait une autre valeur Comme l'époque, il était à son top, à peu près Ouais, début des années 2000 Là, il a arrêté tout d'un coup Il a arrêté tout d'un coup Ouais, il avait perdu la green time un peu Je pense Il voulait être champion du monde C'est ce qu'il disait d'ailleurs C'est ce qu'il disait quand il était gamin Tu vois Enfin, quand il était jeune Quand il commençait l'interview Je pense que c'était pas C'était vrai quoi Il y avait rien Il a raison Il a dit que c'était complètement pas possible Et qu'il allait Après, il faut prendre du plaisir Si tu prends plus de plaisir Ça ne sert à rien de continuer Moi, j'aime bien ça J'aime bien jouer Donc Ça va encore Tant que j'apprécie le jeu Je joue Ça, c'est clair Non, mais tu joues bien aussi C'est agréable Je pense que j'apprécie Il jouait bien encore Enfin, il jouait à 26,50 Large Ouais, non, non Il jouait bien Non, mais je me disais juste que Il jouait, il aurait pu Tu vois Il pourrait se maintenir Parce qu'il était bosseur Il était Donc, il n'y avait pas de problème J'apprécierais plus jouer Si j'avais ton niveau, peut-être Je me disais Écoute, c'est possible Non, mais c'est plus marrant En fait, quand tu vois Plus de choses Ouais Ouais, je peux dire la même chose Avec Magnus En fait, tu vois On est tous un peu Ouais, ouais On est tous le Kevin de quelqu'un On a tous Ouais, ouais, c'est ça C'est le Kevin de quelqu'un On a tous envie de jouer mieux En fait C'est ça Globalement À tous les niveaux Et là, Maxime aussi Il aurait bien aimé mieux le jeu Mais c'était pas mal Le plan 10 Il est complètement squeezé Bon, il abandonne D'accord Ok Dommage 5 partout Mais il y a une Grunfeld derrière Tu vois Il faut qu'il essaie de faire nul Avec les blancs C'est pas possible En tout cas, c'est un beau match Laurent Auquel on assiste Ouais, non, c'est pas mal C'est pas mal du tout Ses Grunfeld sont très marrantes Ouais, c'est Il fait quoi ? Il a fait chier C'est marrant quand même Cette histoire De réussir avec les noirs C'est quand même Un match de tennis Des fois quand tu regardes Les mecs se font breaker Tout le long C'est chiant Si t'es pour un joueur Et qu'il y a break Des breaks Des breaks Au bout d'un moment T'en peux plus Ouais Ouais, gagner avec les noirs C'est vrai En blitz Gagner avec les noirs Ouais, c'est pas comme en long Tout à fait pareil Et lui, il jouait quoi D'habitude ? Il jouait fou des 7 Non ? Ou tour 8 ? Il n'y avait pas de B5 ? Je crois que c'est plus tard Tamashka KG3 Ah, c'est sa prépa alors C'est sa prépa parce qu'il a Pre-move EF-GF Ouais, d'accord Non C'est la prépa de Nakamura Oui, c'est la prépa Parce qu'il a Pre-move EF-F5 en fait Il a fait KG3 Il a Pre-move EF-F5 Ouais C'est chaud quand même De pre-move en 5 plus 1 Ouais Faut avoir envie C'est un truc de fanfaron Ouais Ouais Non mais c'est ça C'est comme les lunettes trouges Tu vois Ça sert à rien De pre-move Oula Alors, attends Est-ce que je peux pas prendre EF-O7 ? Je bouge les pièces Ouais, ouais Je vois Ça c'est chaud, non ? Ouais, peut-être tu fais Fou des 7 Fou F7 au minimum J'ai fou F7 au minimum Ouais, parce que c'est si grave Ouf Ouais, c'est quand même une qualité Tu vois Ça commence à être Ouais, ça va Non mais peut-être Je peux te faire fou Quand elles sont dangereuses C'est Ouais Peut-être que je peux On va retourner à la partie Voir Il a roqué Il a roqué Bien, ok, tout simplement Non mais le pre-move Prend F5 quand même Ouais, c'est C'est spécial B5, allez Bien joué Ouais, c'est bien Au moins, il se rend plus Les découvertes Ouais, ça ressemble A un très bon coup B5 Oh, tu donnes le fou Jamais Garde tes pions devant ton roi Garde tes pions Ouais Ouais, non mais là Les noirs sont mieux Peut-être juste Fou B7 Il a rien à faire C'est juste Non mais C'est n'importe quoi là Ah oui, F4, je le gagne par en H1 C'est génial Non mais il y a qu'il y a deux échecs en plus Il y a la dame qui Ah oui, tu peux Ah oui, tu peux Ah oui, tu prends Oui, oui Moi, tu as envie de dire Ce cavalier Oh, il le prend Il est matérialiste Ah oui, il a donné du jeu en faisant ça En faisant ce truc Je n'aurai pas pris Ils ont vu Wesley faire Tu prends tout C'est vrai qu'il prend tout Il prend tout Il échange tout Il joue Wesley Une partie dans le style Quel massacre encore C'est fou Il ne sort pas du tout Ses positions Naka Il joue mal Il faut peut-être qu'il change Naka Ouais, je crois Je crois que ça ne va pas tarder Est-ce qu'ils ont du mal A changer d'ouverture comme ça Parce que c'est C'est un peu le combat de coq Tu vois Et donc là Il a perdu le combat de coq Tu vois Ouais, ça fait mal Mais bon Si il perd 12 Grunfeld d'affilée Tu vois Il va peut-être se dire En tournoi Comme moi Avec l'Italienne Tu vois Ouais Dans ces blitz C'est rapide Tu sais J'ai joué championnat du monde Et championnat d'Europe avant L'année dernière Je perdais Mais une partie après l'autre J'en pouvais plus à la fin Tu sais J'insistais un peu quand même Parce que moi J'ai beaucoup regardé tout ça Il n'y a rien à faire C'est pas facile Ces tournois Championnat du monde de blitz C'est parti sans faire Ah ouais C'est très très dur Très très dur Quand tu vas jouer à toi comme ça Est-ce que tu as encore espoir de le gagner ? Non Non J'ai l'espoir de faire un top 10 Si ça se passe très très bien Tu te dis pas Sur un malentendu Je suis en grosse forme J'arnaque tout le monde Le problème c'est que j'avais des appareils marges J'avais un elo vraiment très faible Ah ouais en blitz En blitz J'avais 2630 Comme ça Enfin Je pense pas qu'il reflète tout à fait D'ailleurs j'ai gagné beaucoup de points J'avais 2720 Après le temps J'ai reperdu J'ai rejoué un tournoi Tu vois J'aurais pas dû jouer ce tournoi J'ai perdu 40 points A Orsay Là Ouais au championnat de France On commence à 8h du matin En fait c'est bizarre ce tournoi Non c'est bien Bon ils font quelque chose Tu vois Mais tu joues 18 rondes de calif Le samedi Et là t'arrives le dimanche T'es en forme Bref ça m'a coûté 40 points Et donc du coup je repars Tu vois j'avais vraiment des appareillements Horribles Au championnat du monde de blitz Ouais mais j'avais suivi en direct Et j'avais suivi peut-être quelques de tes parties au début Ouais je jouais pas mal Ouais 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 T'étais bien Mais je me rappelle Tu te battais On suit toujours les français J'ai joué Mamédia Roff et Nepo tu vois Donc le truc C'est pas facile quoi Non mais en fait tu sais Je fais un truc quand je suis les coupes du monde Les championnats du monde Les choses comme ça En fait s'il y a Etienne ou toi Je vous suis au début Parce que je sais qu'on va suivre Maxime après Bon je me doute Ouais d'accord ça va Non mais tu vois c'est pas dit méchamment Mais genre la logique veut qu'on suive Maxime après Donc quand vous faites un bon tournoi C'est Etienne ou toi en fait J'essaye de Même si Maxime a un peu de vent Bah j'essaye de vous garder Donc vous pouvez faire quelque chose Toujours Ouais quand même Il y a des chances assez raisonnables Non mais tu vois je me dis Tant que vous êtes pas mal Ça fait plaisir De toute façon tu regardes que Maxime tout le temps T'en as un peu marre au bout d'un moment Bien sûr Etienne il a fait une belle coupe du monde l'an dernier Où Maxime est perdu contre les Vons C'était où cette histoire C'était en Géorgie Non il a perdu contre Bou au deuxième tour Ouais mais enfin je sais pas C'était marrant Vraiment Il a quand même perdu au deuxième tour Ouais il a perdu au deuxième tour contre Bou Mais c'était chaud Ouais mais en fait ce qui m'a laissé ça C'est parce que Bou a éliminé Magnus derrière Donc du coup Ça fait quand même qu'au deuxième tour Ouais ouais Non c'est vrai C'est vrai c'est vrai Ça a raison Ça a raison Mais bon il y avait Murtas Et Il avait perdu premier tour Il avait perdu premier tour au départage contre Ivanchuk Donc pas facile Et Karou se bat mais ça risque de ne pas être assez Ou ça va être assez Enfin il s'est fait outplay complet Une fois de plus D'ailleurs Moi je dirais que ça ne va pas être assez Mais bon Mais est-ce que j'arrive à te prendre en F4 dans les bonnes conditions C'est ça là Mais j'ai l'impression qu'il y a Roi E7 qui est une énorme menace Parce qu'une fois j'ai Roi E7, Roi D6 Je me laisse des Roi C5 Je t'ai bloqué ton Et puis tu peux repartir avec la tour après du coup Ouais Donc il faut que j'arrive à te Le problème de tour point F4 échec Ça se demande Il y a tour F6 Et je t'ai changé tour C'est une assez moins nouvelle Parce que le pur rond B Voilà Il va juste pousser Mon Roi est assez actif Du coup est-ce qu'il faut risquer un truc avec D6 C'est essayer de s'activer Mon Roi F3 J'ai eu cette idée Mais je pensais qu'il y avait tour G3 Mais peut-être que c'est la meilleure chance Tour G3, Roi F4, Tour G2, Roi E5 Alors pourquoi on fait pas juste Roi E7 du coup ? Comme ça on laisse faire Roi F4, Tour G2 C'est la partie d'ailleurs Ouais c'est à mon fond Ah il est malin Il est malin Il est malin Laurent Eh oui c'est pas bien Peut-être faire tour F6 maintenant Ouais ouais Non mais c'est chiant de donner B5 Ouais 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 Ah F4, c'est 4 Alors pourquoi il a pas joué au coup d'avant ? Qu'est-ce qu'il... Euh... Je sais pas ce qu'il doit faire là S'il perd B5 Ça va être nul Même contre B5 Parce qu'il y a F4 qui est trop faible Pas mal hein Il se défend bien hein Mais il est fort hein Tour F6 peut-être Alors c'est le coup ouais ce que tu disais mais bon On n'y croit pas hein Toi après tour F6 Tu vas jamais gagner ça Attends puis on prend C4 tu peux pas Non Ça c'est une avance Roi D6 maintenant ça fonctionne plus vraiment Tour P5 c'est important Je pense... Ouais ça c'est nul c'est sûr hein Il va mettre le fou en F3 et c'est fini hein Bah juste Roi P4 d'abord Je vais pas recommencer Ah il y a Roi P4 en plus Attends il y a eu tour G6 Ah oui qu'on avait pas vu ouais d'accord Et il a pas pris parce qu'il perdait Ouais et puis parce qu'il le garde sous pression en fait Non 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 parce qu'il y a eu truc tactique Bon bah c'est raté maintenant On te fait confiance Non mais parce que sur Genre tour P5, tour G3 échec Si il faisait Roi P4 F4 je faisais tour G4 Je ramassais Ah ouais il y avait là Et là Ok il est en confiance pour faire nul dans ça Ok Je suis pas si sûr Ça doit être nul mais Tour sur la Tour B6 par exemple Tour E6 pour faire Tour E3 Tour sur la 3ème Mais tu vas pas pouvoir Moi je pense qu'il t'intéresse ce truc non Ou H4 Ah Attends faut le mettre en Zoukzang Je sais pas comment on peut rentrer En fait le truc c'est que dès qu'il vient en E4 ou G4 avec le Roi Il va lui faire Il va lui causer des échecs C'est ça en fait Il faut qu'il se garde un échec en G6 Quand il vient en E4 Sinon c'est fini Et il faut qu'il arrive à lui dominer le fou Ok il fait fou G6 direct Ce qui est pas mal aussi D'ailleurs En F5 Menace et 2k C'est pas mal ça Ouais mais le fou il Il faudrait que la tour soit en D3 là Ouais Tour C3 là il peut pas faire fou D7 Parce qu'il y avait Roi E4 Il peut pas faire Attends Il y avait pas Roi E4 et tour point F3 Attends ici Roi E4 il avait Ah non il y avait fou G6 échec Pardon Parce que la finale de pion je pense que je peux la gagner Ouais les gars parce que le pion est sur la quatrième Ouais Ouais donc C'est peut-être nul hein C'est pas loin quand même hein Ouais Bon il tourne hein Ça marche pas de pain C'est bizarre Alors attends Roi E2 Attends il peut pas Non Roi E4 Ouais mais attends il veut faire Roi F3 Il va faire fou B7 ici Fou B7 Roi G4 Attends mais là il n'y a pas Roi H4 juste C'est pas fini Ouais Non mais il a fait Roi E2 Tour D2 fou E2 Ouais mais attends Ah tour D2 fou E2 Et tu peux pas sacrifier Parce qu'il y a Roi F1 Ah c'est bien Ouais Mais attends tu peux pas faire juste tour B2 Ah tour B2 Roi F3 Ah Ah je pensais qu'elle gagnait cette position en fait Non même pas Ah ouais donc c'est vraiment nul Ouais là c'est vraiment nul Je pensais que ça gagnait ça Non non c'est nul Ouais elle est intéressante cette finale Mais Non il a toujours pas Roi G4 Parce qu'il a fou D7 Au fou D2 d'ailleurs Bien joué hein Non il connait ses faits Il est rentré là dedans Peut-être qu'il n'avait pas trop le choix en même temps Après je sais qu'il a beaucoup étudié Les Dvoretsky et compagnie Il en a parlé plus d'une fois dans ses interviews Laurent Ouais Nakamura ? Ouais D'accord Magnus j'imagine aussi Est-ce qu'il lit les Dvoretsky et choses comme ça Magnus ou Ouais Il a tout lu Non mais vraiment il lit beaucoup en fait De bouquins d'échecs Oui je pense qu'il lit même En général quoi Mais beaucoup de Je crois que En plus dès qu'un truc sort Il le lit Il adore les SOS C'est hyper dangereux Parce qu'il peut voir un SOS Et ça peut lui donner envie de le jouer Donc parfois il faut réfuter les SOS Tu vois C'est vachement important Comme ça il le joue pas Tu vois lui donner Il peut vraiment lui mettre une ligne dégueulasse Du SOS Tu vois comme ça Tu vois un truc Une réfutation Mais un truc méchant Mais le SOS c'est quoi du coup ? SOS c'est dans une chaise Tu sais ils font des SOS Genre C4 D5 Anglo-Scandinavien C prend des 5 Dame prend des 5 Et C3 dame à 5 Ah moi je les joue ça des fois C'est vraiment de la merde Ouais c'est marrant Mais bon Ouais c'est complètement nul C'est Ah ouais C'est ça Ah non mais c'est Là où le type le vend un peu Tu vois Et ça l'amuse Et il regarde pas trop les l'ordi Et il peut être tenté de jouer Ah oui non non Mais c'est très très dangereux Faut vraiment que tu réfutes Ouais C'est vrai que s'il lui prend l'envie de jouer ça Je pense que c'est Mais non Parfois c'est comme ça Est-ce qu'il lit le 64 Le journal russe Ou il lit pas du tout en russe Magnus ? Non je pense pas qu'il lise en russe Parce que t'as des excellents articles Je sais pas s'il les fait encore Mais Gennady Kouzmin Ah oui Il faisait des articles de folie pour 64 Dans un moment J'en avais vu quelques-uns Mais c'était sérieux là pour la peine C'était pas les SOS là Non mais Gennady Kouzmin est très respecté Ouais il était secondaire de Moreau non à l'époque ? Ouais c'est ça Il écrit un bouquin non ? Ouais je crois qu'il écrit un bouquin il n'y a pas longtemps My Journey with Moreau Ouais je le connais un petit peu en fait Gennady Kouzmin D'accord Quand j'étais à Moscou je le voyais de temps en temps Alors j'étais conné Je l'ai vu aux Olympiades J'ai appris un truc assez bizarre Je voyais Kouzmin Gourevitch Dorfman Et en fait tu sais ce qu'ils faisaient là-bas ? C'est ils entraînent des Alors je sais plus ce qu'ils entraînaient Les îles vierges je crois Dorfman Et en fait c'est la FIDE Qui donnent des entraîneurs Ouais Ou qui payent pour eux Ouais ça je savais ouais Ah tu savais ? Je comprends pas pourquoi en fait Mais je sais Ouais à toi lui pour faire plaisir aux Aux fédérations pour qu'ils votent pour eux Oui 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 Je le vois pas c'est assolidé Oui oui non mais Croque l'Italien nous a fait encore C'est pas possible Mais y'a pas du cavalier pour en F2 là ? Complètement raide Non mais attends mais l'Italien là C'était juste tour E2 Tour C2 Faut qu'il arrête avec ces Italiens C'est pas possible comme moi Et tu la perds tu la perds C'est pas grave Faut arrêter Bon alors il me l'a ce 4 en plus Quel cauchemar Y'a pas fou E3 peut-être pour essayer de Faut 3 qu'il y a E4 revient même Oui j'ai pensé ça ouais Qu'est-ce qu'il a Il a massacré les Italiens Oh là là Ah il a abandonné du coup Ah ouais Alors là Légèrement passé à côté sur celle-là quand même 4'19 contre 4'30 Ouais petit moment de GG en plus il met ça Ah c'est horrible en plus c'est la C'est plus sympa dans le chat Que le chat américain là Anglais GG il y met dans n'importe quoi C'est Ikao qui l'a dit ? Non non Ah non c'est un mec ouais Alors je m'énerve contre un random américain Tu vois enfin non c'est pas Tu vois Il y a une pause là ou quoi ? Ouais il y a la pause Si tu veux prendre la pause n'hésite pas Moi d'habitude je Deux minutes je vais au toilette Vas-y Vas-y On te reprend Du coup je regarde un peu sur le chat Je vois un peu ce que vous avez partagé Qu'est-ce que vous avez fait ? Du coup je vais remettre un petit lien Si vous voulez partager Je vais vous mettre le petit lien Si vous voulez partager On va en profiter Mais c'est un beau match Sympa hein Sympa Mener que de 2 points Donc ça joue Ça joue De 1 point d'ailleurs Pas de 2 points De 1 point seulement Mais Naka on est Naga de Ménor Qui est loin d'être impressionnant Ouais 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 Il est pas impressionnant Naka Mais il mène Ce qui est inquiétant Ce qui est inquiétant Alors ouais Si vous voulez partager Je vais vous mettre le lien Pour partager Sur Sur Google Sur Facebook pardon Mais c'est juste que c'est la taille numérique de Google Je vais mettre en dehors Dehors cam Mais je t'écoute Attends on peut revoir peut-être La dernière partie Ouais ouais On peut On peut faire ça Je vais mettre en caméra Le jeu Bah ouais Dehors cam Reste hors cam Du coup Ouais on t'entend D'accord Ouais je suis là Alors là On va le faire du tout Ouais la dernière partie La fait dame à 7 Tour 2 Je sais pas Ouais Mais en fait Il est pas à temps Il faut qu'il ait fait H3 d'abord Normalement Tour E2 ouais Cali E7 Quelle mauvaise partie Tu penses ça fallait peut-être faire H3 Mais H3 Cali G6 non Cali F1 Cali H5 tu vois Là il lui manque un temps Mais alors il l'a perdu où son temps En plus il y a C6 parfois tu vois Tu vas être obligé de faire fou C4 Attends mais qu'est-ce qui s'est passé alors du coup Il a fait cali BD2 Jusque là c'est normal Fou E6 Fou B5 c'est normal Dame B8 A4 Qu'est-ce qui était pas normal là en fait C'est A4 Il fait d'habitude Ouais ouais il fait pas A4 A4 c'est ça rien en fait Il fait quoi il fait cavalier F1 d'habitude Ouais Ouais Il repart par là-bas Sur Dame A7 il a fou 3 tu vois Et il prenait Cali F1 et Cali A7 tu vois C'est ça les parties Comme ça Non 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 Cavalier F1 Dame A7 Ah ouais Cali F1 il faisait Dame A7 Faux 3 Ouais c'est ça Prise 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 Kayo A7 Faux A4 Ouais Il a lui faisait KG4 Pour Maxime jouer Fou B3 Pour Ouais qu'il y a eu plusieurs parties comme ça Genre Fou prend A3 Tu prends A3 A B Dans l'autre sens peut-être Ouais ouais Où il a voulu changer Mais j'espère qu'il va changer Il peut plus jouer ses itériens C'est pas possible Du coup tu as une question qui revient On te demande Le top de tes livres d'échecs en français Je sais pas si t'es Français Ouais Je sais pas si t'es la meilleure personne Pour poser cette question Non ouais non Je suis désolé mais je connais pas en fait Comme je lis l'anglais Du coup j'ai que des bouquins en anglais En fait 99% de mes bouquins qui sont en anglais Alors attends Est-ce que c'est reparti là Je comprends rien Même pas si j'ai un bouquin d'échecs en français Non mais souvent en fait Les gens dans le chat Ils posent une question C'est qu'ils demandent à des joueurs très forts Que ce soit Fab Que ce soit toi Que ce soit Que ce soit Vlad Ils demandent Quel livre tu conseilles pour débuter Ou ce genre de questions Mais je pense pas que ce soit facile pour toi de répondre Parce que tu lis pas ces livres là en fait Non Non Moi j'aime bien les Kasparov En fait les Kasparov Ils s'isent Surtout ces matchs contre Karpov Ils s'isent presque comme un roman C'est pas obligé de regarder les parties Tu vois C'est sympa quoi Tu lis le Si ça s'intéresse les échecs Et l'intrigue Tu vois Des matchs Kasparov il raconte vachement de trucs je trouve Tu vois comment il se prépare Evidemment il parle beaucoup d'échecs Et comment il se prépare pour les ouvertures Et tout ça Mais tu vois Il y a la dimension psychologique Qui est quand même Beaucoup abordée Et Et finalement Il analyse bien les parties Mais tu vois C'est des gros bouquins Il parle beaucoup du match quand même Mais t'as même Même ces bouquins MyGrid Prédécesseur C'est hyper intéressant Ouais Oui c'est ça Mais c'est MyGrid Prédécesseur Et C'est les matchs contre Karpov Oui Bon évidemment Les autres aussi Sur les autres champions du monde C'est intéressant Mais je trouve que Quand tu parles de lui Tu vois C'est encore mieux Mais Après c'est des bouquins Il faut déjà quand même Un certain niveau Pour les lire Laurent Euh Oui Ça tu peux pas arriver Ça se lit un peu comme en roman Je trouve Ouais pour toi Il fait ses changements d'ouverture Pour tous les niveaux Non mais ils sont bien Enfin c'est des must C'est des must read Clairement Mais bon Pas évident Pas évident Donc ça recommence avec une Greenfield Et j'arrive Sur la caméra Donc prends ton temps Prend ton temps Mais là faut Faut scorer à mon avis Indirect Laurent Faut pas Faut pas le laisser aller A plus 2 Plus 3 Faut pas le laisser partir Donc il rejoue la même Je jouais Dame E2 Qui était pas très malin Il joue Dame E3 Il gagne Ouais il gagne 12 temps D'accord Enfin il fait la même Il fait la même Qu'il y a deux parties Mais avec des temps en plus Après la structure N'était pas Il a du réfléchir Pendant la pause Ouais ouais Il a du aller parler Après ça Gronnefeld Après Naka c'est lui Qui a le second an Son second an Il est classé Aux alentours de 2002 Non En 2100 Quelque chose comme ça Ouais voilà c'est ça Ouais Il joue plus du tout d'ailleurs Mais il fait quoi en fait Il fait que de l'ordi Mais c'est pas un peu Ouais Il fait que de l'ordi Ouais C'est spécial Bah c'est à dire Qu'il peut pas trop lui parler De ses parties C'est un peu bizarre Après ils sont peut-être potes Certainement J'espère pour eux Donc tour C6 Ouais Là c'est C'est embêtant Pour Maxime Parce qu'il y a le pion G600 Parce qu'il y a le roi Le roi Et Oulala Ça va pas du tout Ouais tu m'as même pas Tour.e4 Parce qu'il y a dame Prenant F7 Ouais Il fait fou Parce que le match Parce que le match est très serré Tu sais que c'est exactement Le même scénario Que les derniers matchs Que j'ai commenté De Maxime Contre Icaro Il y a un moment Où il frac Mais c'est pareil Mais c'est pareil les deux dernières fois C'est très chaud Et il y a un moment Il jette deux trois parties Comme ça Et finalement Le plus deux plus trois Après il reste jusqu'au Enfin ce qui s'était passé Ce qui se ressaisit Mais en fait du coup Il attaque le bullet A moins deux moins trois Et c'est trop Bon voilà Donc on avait Pendant la pause Regardez ce truc Donc il joue à quatre maintenant Ok Il avait inversé les coups Ouais Enfin bon Ouais je trouve ça Un mauvais choix Il est quand même impressionnant Icaro ou Laurent Parce que Maxime C'est pas n'importe qui Non bien sûr Il arrive à le Complètement Le neutraliser avec les noirs Assez facilement C'est impressionnant quand même Laurent Il faut remettre en perspective Assez dommage là Maxime C'est pas Franchement ce truc avec A5 C'est quand même le truc à la mode Avec Dame B8 Dame A7 Donc tu dois avoir une idée Si tu veux jouer l'italienne Tout le match Tu dois avoir une idée sur ça Et là on en est Peut-être à la sixième italienne Où Voilà à chaque fois Ça se passe de la même manière C'est à dire qu'il est Il est limite moins bien Bah ouais Non il est moins bien Il change quoi C'est dommage Bon évidemment En boulette il va changer Mais Ah C'est ça que c'était un peu too much Cher ami Il y a des C4 qui arrivent Mais si c'est quand même Très femme maintenant Ah il donne le plus rond Bien joué Je vais essayer De remettre Le chrono Laurent Ouais Et C8 maintenant Il est sur la défense Après son C5 Son C5 un peu trop ambitieux Pour le coup Peut-être un petit peu Emporté par l'élan des victoires Oui voilà C'est ça Et son zéro problème Dans l'italienne D4 Bien joué Il ouvre le centre Et Ok si on échange tout On est bien avec les blancs Juste tour prend Cavalier prend Ouais menace des cavaliers E6 Menace des cavaliers B5 Très agréable Pour elle Ecoute Ce serait important De rescorer là Ouais Une italienne Qui menace de bien se passer Finalement Ouais mais ça ne réglera pas Les problèmes d'ouverture Ouais Malheureusement Il n'y a pas G4 G4 avec tout simplement L'idée de faire Ah il n'y avait qu'à les H4 Je suis quand même étonné Laurent qu'avec les blancs Icarus ne soient pas allés Sur E4 Et des Nashdorf Ecoute Il a préparé Sa Grunfeld Avec le G5 Pour le match Il y a quelques-unes Qui sont très mal placées Mais là Il a l'air d'avoir La dernière partie Il lui donne un peu raison D'avoir continué Alors du coup Il n'a pas vraiment d'idées Donc on verra peut-être Des Nashdorf dans le bullet Mais a priori Je pense qu'il va continuer A Grunfeld Si ça continue comme ça G5 Maxime a eu l'air surpris Avec G5 C'est un coup responsable Ah Tour prend E8 Ah oui là Maintenant c'est très mauvais Pour moi Ah juste KC7 KD5 Il y a aussi Tour 1 échec Là Qui peut aussi Ah il y a KU6 Qui est G5 Ah oui Ah dans ce sens là Joli hein Ouais Très joli Très bonne partie Après le C5 De Nakamura Qui était vraiment trop Beaucoup trop optimiste Mais c'est pas encore gagné Ah le roi actif Il va pouvoir essayer d'aller Il menace B5 Je pense en fait Aussi Et il prend A5 Il y a toujours Roi B6 Donc C'est chaud J'en sais rien Comment jouer D4 Ikao C'est un Samurai japonais D'accord Le chat ne brille pas toujours C'est un Samurai japonais J'espère que tu vois Il fait cette idée D'essayer de liquider Quoi Non mais t'es Pour oublier que deux cavaliers Ça mate pas Tu vois Donc si t'arrives à lui enlever Tous les pions Ah Ah Est-ce que Tu vas lui enlever tous les pions Ouais mais est-ce que Tu menaces vraiment de prendre Ouais pas terrible Non c'est maintenant C'est une tête de nul Alors est-ce que Tu peux pas essayer de faire Un statu quo Et toi venir te battre Avec ton roi Non mais attends Je veux lasser à 3 maintenant Ouais Je veux lasser à 3 Il y a ses 4 échelles Donc là il va prendre Il va jouer un coup de KB7 Ouais obligé Ça c'est nul Normalement mais bon Ah ouais Mais il a le roi qui est un peu plus près Quand même C'est pas signé Position du roi noir Quand même un peu inquiétante Tu sais mais tu sais Je te menace maintenant Des KB3 KBH6 KBH5 KBH3 Non mais si tu gardes le pion H Oui mais je vais le pousser Il y a la barrière là Après il faut encore le réaliser Et puis en plus Pour mater Oui oui Il faut se lever le bonheur Ouais C'est pas évident Ce mat là Il met un sage 4 maintenant Il met un sage 4 Il quitte tout Ouais c'est terminé Nul Dommage Mais tu vois là Sur les 3 dernières parties Le scénario Comment il se passe A deux parties ratées Là t'as une semi-occasion De revenir J'ai l'impression vraiment De revenir De revivre le mauvais scénario Des autres matchs Après c'est pas fait Puis même en bullet Tout peut arriver Laurent En bullet Il suffit de Parce que Maxime En bullet C'est pas non plus N'importe qui Oui non je me doute Non mais j'ai vu jouer Un match Où il jouait Il jouait vraiment Très très vite Donc là Il prend G3 Et il prend F4 Ouais tu donnes les deux Cahiers Tu pousses H4 Échec Ou H4 d'abord Tu vois Pour être sûr Genre G4 Cavalier E3 Ou F3 Il prend G4 Et tu es Ou F3 Ou H3 On s'en fout Il prend G4 Ouais du coup On prend Il prend F4 Il prend F4 H3 Pour être sûr Ouais là t'es sûr Du coup t'es obligé de prendre Et ça c'est nul théorique Ouais Il a joué Cahiers C6 Il a fait H4 Cahiers C6 intermédiaire Ouais il a fait H4 Ouais c'est ce qu'on a dit Ouais d'accord G4 Cavalier E3 Il est dans le chat Que Naka En bullet C'est dur Ouais Il fait H3 D'abord Ok Ouais Ouais Ah ouais Ça fait nul automatique Ouais Sur Chesscom Ouais Ah je savais pas Alors il y a problème de connexion pour Naka Non Partie interrompue Regarde il fait des grimaces quoi Et problème de connexion et alors ? Ouais ça a permis d'interrompre la partie de la relancer malheureusement J'espérais qu'on ait un forfait quoi Le fair play à la française Bah oui mais bon Bah écoute c'est un mec parfumé Tu joues vite quoi C'est un peu le conseil qu'on a retenu de la dernière vidéo Laurent Oui c'est ça Ouais j'étais pas très bien au print C'est un match important Normalement on l'a tous fait hein Je te rassure Et j'hésitais Si par plus c'est pas Je veux dire Il a cassé C'est vrai que c'était loin pour aller fumer Tu perdais 5 minutes à chaque fois Dame A5 Donc il charge un peu Il faisait Dame B6 avant c'est ça ? Ouais Et comment la finale ? Dame D2 non ? Mais ça on l'a déjà eu non ? Non pas exactement Avec la Dame en B6 on l'a eu Il a Dame B3 Elle s'encompte dans les finales Ouais c'est ça Faut arriver à bien juger la finale Dame B3 Ça me semble écrasant pour les bords T'as la colonne C mais bon Y'a pas ton C7 hein ? J'ai l'impression Ton ED8 seul coup ? Mais bon Tu pourrais même larguer la caloche Avec ton D7 Faut prendre B5 d'ailleurs Ouais mais t'es large Mais c'est avec les pièces des autres en fait Ouais non tu fais pareil avec tes pièces en fait Moi oui Ouais c'est vrai Moi je suis large avec les pièces des autres Non non moi tu peux pas m'accuser Le truc de Serra One là Il est facile de sacrifier les pièces des autres Avec moi ça marche pas Les miennes ça part encore plus vite Mais en fait il peut pas vraiment faire A4 A cause du sacrifice de qualité maintenant Ah ouais ton D7 là c'est fort Il dit ça pour me Il fait ça pour me contrôler Pourquoi qu'est-ce qu'il se passe sur ton D7 ? Je comprends rien Ok il a joué Donc tu reprends Faut prendre B5 Et puis prise en A4 Et puis bonne chance Avec un tel pion en D5 C'est juste Ah non là le sacrifice de qualité Il est bon Ouais mais il est tellement Enfin tu réfléchis même pas Ouais en plus le pion à F6 Très mal placé Quel joueur que redoute le plus Carlsen ? J'ai envie de répondre Laurent qui est le joueur Que redoute le plus J'ai envie de répondre lui-même Mais Mais il pense que Caruana est son meilleur challenger On s'en rappelait C'est ce que je disais hier C'est ce que je disais hier dans la vidéo je pense Il espérait vraiment que ça soit lui qui Ça soit lui le challenger pour avoir le Le challenge le plus intéressant à ses yeux Il y a des gens qui te disent que c'était Ted Vlad Ah oui évidemment Je suis dangereux quoi C'est qu'elle avec la grobe Ouais t'es marrante cette grobe Ah bah elle était Alors là vraiment j'avais jamais vu ça Je lui avais parlé Et il savait pas que tu t'étais filmé Mais ça l'amusait Je sentais que le sujet Le sujet l'amusait pas trop quoi Ouais c'est vrai C'est pas Tu vois j'ai pas assisté là dessus T'as senti un peu l'hostilité ? Ouais ouais C'est pas un truc qu'il Ça va il avait gagné le tournoi et tout ça Donc c'était pas grave de Tu vois de Ouais d'avoir fait un peu J'avais fait nul mais bon Ouais Mais il s'est dit que j'avais fait une bonne partie au moins tu penses ? Tu penses qu'il a respecté la partie ou il pense que c'était vraiment de la merde ? On sait pas Je sais pas je sais pas Je pense qu'il a essayé d'oublier cette partie Et Maxime il a réussi à l'embrouiller c'est fou comment il a laissé mettre un pur en D3 regarde ça Ouais et puis il aura poussé 5 C'est tout pour un cas parce qu'il a poussé 5 quoi Ouais Waouh Il va la gagner cette partie ? Ce serait beau hein Ah il faut que je recadre Non mais t'es pas mal cadré Ouais Non mais t'es pas mal On fait ce qu'on peut hein On a des trucs c'est que comme on a 4 caméras on a des petits écrans C'est pas facile de rester Tour B1 et Tour A1 Ouais A priori il va pas la perdre Non il va pas la perdre Tour Prends Tour Prends ouais Mais il va pas la gagner non plus Euh on sait pas Roi D2 Tour A2 je te prends G2 Ah ouais tu prends G2 j'avais pas vu Euh mais il va prendre F6 Eh ouais ouais c'est le problème Pour arriver à évoluer ça Non tu vois il le fait pas Ouais mais il protège le pion Bien joué le fou en D1 est pas terrible hein Et je menace F6 échec Ah non je menace pas F6 échec Parce qu'il va reprendre Ouais mais tu menaces peut-être Ouais non Je menace de Je sais pas ce que tu menaces au final Tu veux peut-être faire Roi F7 Il a fait Roi F7 Et tu peux aller rechercher ton pion G2 Ce que tu voulais faire tout à l'heure Mais pourquoi il fait pas E5 quand même On va faire E5 quoi Ouais Ah F6 peut-être non Ouais non il y a Roi toujours Ah il fait des grimaces de partout C'est insupportable Non mais regarde Il refait une tête de Comme quoi il est choqué De pas être gagnant quoi C'est incroyable Ouais Ah il arrête pas C'est vrai qu'il était Il était complètement gagnant cette fois Oui mais bon T'as eu plein de tours Prends D7 Et il faut prendre E5 Et les deux pions pour la qualité Ça a quand même une très bonne tête Et donc il joue quoi là Qui joue pour gagner en fait Ouais bon ok C'est Il y a faire ton point Ton point il faut prendre E5 Il faut prendre H2 Il faut de couleur opposée nul Il a eu raison Non plus 2 pour Naka Ah non il va nous refaire Ces italiennes C'est pas possible Ah Enfin Voilà Ah enfin Un petit coup de tour E1 C'est pas mal ça Voilà c'est toujours bien Avec les italiennes Au moins il sera pas moins bien Il peut refaire le tour E2 De Magnus Non Oui il peut en faire F4 Ok C'est toi qui l'avait trouvé Ce tour E2 ou pas d'ailleurs Non Non C'est pas moi Euh Qu'est-ce qui l'avait trouvé ce tour E2 C'est peut-être Magnus lui-même Non 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 Il trouve rien quoi Non c'est assez étonnant d'ailleurs Il est pas très bon dans les Dans la recherche d'idées Dans les ouvertures Ouais c'est pas assez C'est vraiment étonnant C'est vraiment étonnant C'est Vraiment c'est la première fois De ma vie que je critique Magnus à peu près Mais Si tu veux là C'est quand même C'est Parfois c'est même épatant Bizarre non Ça intéresse pas en fait Je crois que ça intéresse de jouer Je sais pas Bon après évidemment Tu le mets dans un truc Il y a toujours des choses intéressantes Mais Non ouais Non C'est pas C'est pas Il aime pas trop ça Ouais bizarre Il trouve pas ce genre de truc Tour E2 Bizarre bizarre Parce que pour un champion du monde Quand même Non mais l'étude des ouvertures En général L'intéresse moins que Tu vois mais les gens Après ils pensent Qu'il travaille pas Mais en fait c'est pas du tout ça Il fait plein d'exercices Il lit beaucoup de choses Il regarde beaucoup de parties Il réfléchit à plein de choses Mais juste il est pas là A pousser le bouton d'ordinateur Pour savoir Pour savoir s'il est blanc En 0,40 ou pas Ouais du coup ça m'étonne pas Qu'il aime bien les SOS Les SOS ça l'amuse Tu vois Une italienne ou une berlinoise Tu vois Une berlinoise toureur en plus Ouais c'est marrant C'est marrant ce truc là C'est pas très intéressant Non parfois il propose des idées Mais par rapport à son niveau Tu vois C'est pas qu'il propose rien Mais tu vois Par rapport à son niveau Tu t'attendrais à Ouais Je ressens que toi T'as eu Kramnik avant Donc Oui Ça change non ? Oui oui C'est ça Kramnik qui bouillonne Et qui travaille 24h sur 24 En faisant avec Trois ordinateurs Tu vois Un qui tourne sur la position L'autre qui En fait tu vois C'est eu des liens Là 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 Il y a trois pièces Tu vois Au moins il peut pas perdre Tu l'as un peu Tu l'as un peu poissé là Quand même On va pas se mentir Non mais attends Trois pièces pour la dame Ouais Ouais il est foutu C'est foutu ça Oui Ouais Ouais c'est vrai Que c'est pas terrible Une position trop ouverte là C'est vrai Ouais Avec la paire de fou Comme ça Ouais Plus fou aussi Même peut-être Tour D1 Ah Faut mieux garder une tour Je pense Ah non Il va prendre le pion Je m'écoute pas A5 il va A5 ouais bêtement T'es sûr que c'est perdant ça ? Peut-être plus maintenant Non quand même Les pièces noires sont mal organisées Je te mets le Faut 2 à 6 non ? Faut 2 dame E3 Non alors à 6 direct ? Ouais mais à 6 direct C'est les dames D3 Ah dame D4 là Ouf Ouais non 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 Ah la tête Faut regarder sa tête Ouais Mais je crois qu'il perdait le pion de partout Laurent Ah si c'est à dame D3 aussi Oui bah oui c'est ça C'est mal joué Il a fait n'importe quoi Maintenant ok Il est peut-être Il est peut-être foutu non ? Il est obligé de sacrifier Ouais T'as quand même beaucoup plus de chances de faire une forteresse avec les deux fous Alors attendez Ah voilà il va faire ça ouais Ouais Je te fais ça Je te mets H5 G6 Et Ouais peut-être G4 là Peut-être G4 direct Ouais il va faire G6 ou G7 Il est obligé de toute façon Et F4 il faut faire un truc vite je pense Non mais déjà on va pas la perdre Laurent Ah oui non mais t'avais raison en fait T'avais raison tu vois Faut aller râler un petit peu C'est toujours comme ça que ça marche G4 alors il a fait chier entre G6 et G5 Ouais G5 qui est quand même Peut-être dame F6 ou H6 ouais 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 il va faire une forteresse Il ne bouge plus Mais Magnus ne croit pas au forteresse Même après le match de Karyakin ça l'a pas dissuadé Non Non Il s'en fout quoi Ouais Il ne croit pas quand même Non Ouais mais il sait que ça existe ou Il refuse même Oui il sait que ça existe Mais en général il ne croit pas Euh Bah il a souvent raison Non mais là le truc c'est que c'est Ok je pense c'est Oula il fait G7 tout de suite Ah ouais Il se presse A tout toi lentement Mais attends sur F6 je vais peut-être faire dame C7 et passer le roi devant et où j'hallucine non bref Tu vas faire genre F6 Genre dame C7 Ouais il a fait F6 t'as vu Ah dame D4 Et roi F7 juste Et dame D4 c'était pas terrible Parce que maintenant il peut plutôt en F6 quoi Enfin il peut faire roi H5 qui on prend et dame E4 peut-être Il peut faire dame F2 encore s'il veut sauver le pion Ah Ouais mais regarde Ouais il a dame G6 Ouais regarde il va passer le roi en G6 Ça gagne ça j'en ai aucune idée en fait C'est bizarre comme matériel c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours Non mais je crois que le roi il s'est échappé là A priori tu passes pas trop quand même avec ton roi Non non Ça fait une barrière de corail en fait Ouais mais attends Attends Ah il va faire fou là C'est marrant j'ai aucune C'est quoi une pièce là Il y a plus beaucoup 6 pièces Ouais Table basse quoi Ouais il y a peut-être quelqu'un qui peut te dire dans le chat Mais ça doit être nul C'est intéressant Tu crois que c'est nul ? Ouais je pense Et pourquoi il a fait espionger quoi C'est quand même fou quoi Ouais il faudra plus ou moins la même avec le Sans le pionger Ouais ouais c'est dommage Mais du coup ils peuvent vous dire les table basse Sans le pionger ce que ça donne Ok il veut la récupérer en mettant Zoukzang Ah d'accord mais il passe 30 coups Avec essayer de récupérer le pion qu'il aurait pu échanger Oui mais bon il va la récupérer là non ? Pas sûr Il peut faire peut-être Dame C5 Roi C7 Ah Roi 6 Ça me plaît ça Ah Il fait encore le truc Peut-être Dame A4 Il menacera Ouais mais il menacera Dame A8 3 fou des 8 Et il peut pas le récupérer Il a poussé 8 Il a poussé 8 Il a poussé 8 Il a poussé 8 Oh là Il peut repartir Allez là il déferme Ouais mais c'est pas le pion Il pourrait peut-être le mettre en Zoukzang Non mais il va la perdre Oh là là Attention Ouais mais Oh Qu'est-ce qu'il se bat bien On a quand même C'est incroyable Ah le truc c'est qu'il y a toujours Fou B7 en finale Qu'est-ce qu'il est fort Alors là Cette partie c'est impressionnant Il a pas mal avec Perpette Ah bah c'est déjà pas mal Qu'il ait Perpette Mais s'il y avait pas eu le pion G Ouais ça serait intéressant de savoir Quoi ? Ah il y a Dame Dame C8 Dame B7 Ouais c'est beau Ah c'est bien joué Ah c'est bien joué Laurent Oh magnifique Ah le Dame H8 C'est bien joué Laurent Ah c'est magnifique Ah elle était belle celle-là Ah ouais magnifique Alors vraiment pas du tout Complètement inattendu Ah il fait du bien Laurent Ah ouais il est incroyable Ah le Dame H8 Waouh Ça c'était Ouais il revient Il revient bien Il s'allumait Voyant la tête de De Icaro Attends ils disent que c'est Icaro Qui a refusé Nul Incroyable Ouais mais Il jouait pour Ah ouais super partie Je suis pas sûr Parce qu'il y a une proposition de Nul Je suis pas sûr que c'est Attends je suis en train de regarder pour voir qui a proposé Donc il revient en B6 avec sa Dame Il se fait un peu attraper sur celle-là En tout cas fantastique le match Vraiment c'est un tout ses promesses Très intéressant Et on a des beaux combats Qui passe un peu Ouais non j'ai pas du tout vu dans ma chute Et c'est très joli C'est vraiment une tactique Mais ça empêche que Moi je trouve que Nakamura A quand même très bien défendu Là ce Dame H8 Qui sort de nulle part Et qui fait que sur Roi B8 Il y a Dame-Prin-H2 Échec Donc il n'y a plus de Dame Mais ça devait être nul Ouais mais c'est Mais il a cherché à le forcer tout de suite Tu vois pour pas se défendre pendant les 48 On peut le comprendre Là il se passe quoi là ? Pourquoi il donne le pion D4 ? Est-ce que il va pas faire Dame-A3 Pour essayer de jouer avec du fou C5 ? Je sais pas Ouais mais c'est mauvais Tu peux pas donner ce truc Dame-Prin-A2 Il y a fou C3 Qui fait très très mal Du coup il commence par tour C8 Ouais mais bon Ça pue hein Tu peux pas donner les pions centraux comme ça Où faut avoir quelque chose de vraiment Ultra concret Bon il Là il se fait dominer là sur la Tu vois hein Nakamura on lui conseillait de changer Il nous a pas écouté Il a eu raison Il a eu raison Alors que Maxime on lui conseillait de changer Il nous a écouté et il a eu raison Du coup si Nakamura a changé Il aurait eu raison aussi Peut-être qu'il ne pouvait avoir que raison Ouais c'est ça en fait on sait pas quoi Non sérieux Mais attends mais là c'est tendu hein Parce que du coup il peut avoir une grosse attaque Maxime S'il prend D2 et qu'il te colle le tour en C1 Il part à l'aventure hein Nakamura quand même hein Il faut se faire tranquille Il a eu un pion de plus Tu vois un pion de plus central Un beau pion tu vois Moi il faut consolider Dame-H4, Dame-D8 Tu vois tu part à l'aventure Ça peut marcher mais Ou pas Donc c'est très très risqué quoi Tu vois tu n'as pas besoin de ça Là comment je te mâle Dame-D2 moi je prends D2 hein Et puis Et puis surtout qu'il n'a pas beaucoup d'échecs Parce que s'il fait F6, 3, H Il n'y a pas Dame-F8 hein Il n'y a pas pion pour G6 quand même sur Dame-D2 ? Il va faire assez mal Bah écoute je voulais faire Tour C1 Dame-F6 échec Dame-F6 et je me disais que je pouvais Non là je vais faire pion pour H7 et G7 Non en fait je pense que sur Et puis on prend les 6 Il y a un truc assez joli C'est Dame-F2 Ouais bien joué Laurent Ouais joli Laurent Bah je te remercie Ah classe Ouais classe Et donc en fait ton idée Ça va être F6 ou H6 Dame-D7 C'est ça la partie ouais Et il menace Dame-H3 Et il y a Dame-F2 Qui est toujours à coup Dame-F2 ça joue Ah là tu donnes la nulle c'est ça Ouais alors il y a Dame-F3 aussi Oui mais bon il a très mal joué Enfin c'est quand même Il a une position Avec un ton de plus Et il a juste mal joué Il doit bouder encore Alors fais voir là quand même Oui Oh là Il plisse les yeux comme ça Non par moment Il n'est pas très content Mais bon il est encore mieux Quelle pleurnicheuse Oui mais je vois pas en fait Pourquoi il est mieux Ouais Fou-D6 C'est exactement Je pensais prendre un F1 d'abord Et je voulais Fou-D6 Est-ce que mon Fou Il est pas mieux que le tien quand même Genre je fais un coup de Fou-5 Au coup d'après Quel est mon problème Si je me fais pas mater Evidemment Donc c'est ce qu'il fait Euh ouais Et maintenant je pousse à l'Ele-Dame Oula attends Il a proposé nul Ouais Je commence à aimer les noirs Bon écoute Est-ce qu'il va continuer Dans la Berlinoise Bah il retourne dans l'Italie Ouais ouais Il en peut plus Ok Non non Tout mais pas ça Ouais c'est chaud hein C'est chaud Bah oui mais BKF 3G3 Je sais pas Fait quelque chose Non mais il trouve Il trouve vraiment rien Dans l'Italienne C'est un problème Ouais Non tu dois changer Bon eh il a pas fait KG4 Comme n'ave Tu dois changer de coup de coup de coup Je crois Ça marche tellement mal Moi je me mettrais à D4 Au final mais bon Ouais ouais Comme c'est que l'autre va jouer Un grand B-Dame Donc il vaut mieux avoir une idée Mais moi j'aimais bien ce truc Que toi Berlash Je trouve ça lui Correspond pas mal Mais là finalement Il a eu un petit truc Tu vois Je sais pas pourquoi Il a pas répété D'un cas C'est bizarre Tiens on nous dit Dans le chat Qu'ils prennent une masterclass Sur les italiennes ce soir Ouais Moi j'ai du mal avec les italiennes aussi Mais avec les noirs C'est un bon setup Ce qu'ils font Ce qu'il a fait Nakamura Tout le match Moi j'aime bien ce qu'il a fait Et position très solide Là c'est celle qui se passe le plus mal Carrément Quasiment non ? Ouais ouais C'est la première fois que Maxime Cavalier à F5 Un beau centre Tu peux même jouer du D5 maintenant Ou pas Ouais tu vas y le faire Ouais Et le Cair G6 C'est toujours moins le placé dans ses structures Il y a G3 qui veut arriver Là dame A4 c'est pas mal On peut pas prendre A5 ici Ouais je comprends pas C'est un peu tout Tu prends Ah ouais il veut faire tour B7 Sur dame prend B5 Ouais ouais exactement Bien joué dame T3 Sur tour B3 il veut faire B2 Ouais c'est sûr Mais il va faire B4 Maintenant Avec les noirs Je pense Ouais Il veut te dire que le pion A Tu réussis jamais à le pousser Bah il va essayer de le prendre Ouais tu peux faire B3 Mais bon Si tu fais B3 Tu pourras plus le pousser Ouais mais il est là en plus Ah t'es mieux avec les blancs Ah ouais Il y a un peu de plus Mais c'est pas facile à gagner Écoute c'est déjà mieux C'est déjà mieux Que d'être moins bien Comme on l'a été Oui bien sûr C'est la première italienne Qui se passe à peu près correctement Donc tu pousses un peu Tu pousses gentiment disons Ouais non il va Il va la gagner ça Laurent Faut pas qu'il démarre Les bullets en retard D'accord Faut vraiment pas Qu'il démarre les bullets en retard Quand j'avais fait Une interview de Maxime Il m'avait dit Qu'il voulait démarrer A plus 2 plus 3 D'accord On y est pas encore Il reste combien de temps là ? Je vais te dire ça tout de suite Il reste 28 minutes Pour tenter un truc D'accord Donc il reste le temps Oui Plus 2 plus 3 Ça commence déjà à être Il est déjà en date Ouais mais bon S'il commence déjà au moins Il a fait une pause italienne Quand même transparente C'est fou ce match là S'il arrive pas Tu vois S'il arrive en retard Avant les bullets Ça sera vraiment à cause de De ses parties avec les blancs finalement Je sais même pas Est-ce qu'il a un score positif Avec les blancs ? Je pense pas Je pense pas Je pense pas Cavalier aussi Ça il a peut-être Non ? Ce que j'aurais fait Il a eu 5 Non mais Cavalier aussi Ça a l'air bien Il fait quoi sur Kaio 6 ? Puis on prend Ou il est dame Dame prend Même tour prend Pour essayer de mater Tour EF2 Ah pas mal Ouais il veut faire Kaio 6 Il menace mat Ouais Et sur Kaio G4 Il fait Kaio 6 quand même C'est ça ? Il fait ça Il mate là-bas Kaio G4 Kaio 6 C'est pareil ouais Ouais et Dame E7 Kaio 6 Ouais mais là c'est plus fort Là c'est plus fort Parce qu'il y a des tours Qui sont douées Ouais c'est beaucoup Très bien joué Très très bien joué Ah il se bat Ah la défense Ah il défend bien Attends il y a des 6 En l'air quand même À la fin Dame E4 Il change pas les dames On remarque C'est passé Ah oui Roi H3 Plus échec Menace tour EF7 Et sur tour E7 Il y a tour EF8 Laurent Bien vu J'ai encore tour G7 Mais c'est pas Ouais ça commence à Mais comment tu le pars en fait Tour F7 Et sur tour E7 En fait j'ai tour Prends et 6 Tout simplement Ouais et tu peux aussi prendre le pion J'ai deux pions de plus Ouais après tu auras une ta dame F6 au cas où Ouais Non mais écoute là Il a une double menace De prendre Oula G5 Ouais Dame C2 Tempo Parce qu'il le matait pas Il allait en H5 avec le Roi Ouais Sur tour F7 Il le matait pas C'est pas sûr Alors attends Il n'y a pas du tour F7 Tour F7 est terminé Ou pas Pas si sûr Il part en H5 Je vais te faire un coup De Dame Prends Tour Prends Et Tour H7 par exemple Ah non il y a 4 Et tour Prends à 2 Ah non il y a du calcul à faire C'est chaud Laurent Bon évidemment ça pue Pour les Noirs Ça a l'air complètement foutu Mais il faut encore finaliser C'est pas évident Dame D1 bien joué Il menace tour F7 Ouais Enfin il En tout cas il menace Dame H5 Et d'aller mater quoi Ouais c'est bien joué Dame D1 Qu'est-ce que ça joue bien Laurent Ouais c'est très très bien joué En plus c'est logique de garder les Dames Tu vois parce que son Roi H7 Il est en train de se faire mater Donc tu échanges pas les Dames dans ce cas là Ah c'était beau Dame D1 Franchement Alors il a trouvé des coups de Dames incroyables Dames H8 Dame D1 C'est des coups ça a l'air de rien Quand tu regardes comme ça Si tu les vois Tu dis ouais On essaye de trouver On était même pas On était à 10 000 lieux Même de l'envisager Le problème c'est que quand tu l'envisages Tu le joues Ah ouais une fois que tu l'as vue Tu le joues ouais Ouais Ah c'est un bon match Une petite Gounfel là Donc il est revenu Il est revenu en hauteur Il est revenu en hauteur Et tu vois c'est dommage Ce petit passage à vide là Ouais c'est dommage Le petit passage à vide là La partie avec les blancs En 18 coups là Et puis celle derrière Elle était pas beaucoup plus gorieuse Ouais c'est marrant Quand il fait des parties Parfois un peu Face à côté Mais il est quand même à 50% Il est quand même là Il faut dire qu'il a perdu Une Gounfel aussi Avec le rond H3 Nakamura Ouais qui est un peu spécial Ouais qui est assez spécial Moi j'ai l'impression Que les blancs sont mieux En fait dans ces positions là Ouais Maxime les jouent bien Ouais mais normalement Il devrait pas être moins bien Dans une Gounfel Donc E5 est la menace Voilà Absolument le paré Dame B7 peut-être Dans beaucoup de parties Il a laissé faire finalement Il a envoyé les pions Bizarre Euh pas comme ça Avec le plus rond Avec la phalange F4 au 5-d6 Ouais non ça va pas aussi Là Ça a l'air tellement mauvais Ah oui il y a aussi Ouais terminé Non il peut pas Tu peux pas laisser Tu peux pas laisser faire F4 au 5-d6 C'est pas possible C'est tellement too much Mais tu vois une nouvelle fois C'est un petit craquage En fait F5 et on refait la phalange C'est Ah c'était esthétique De jouer au F5 Quand même C'est dommage Il a pas de Oh un épicier Non mais c'était vrai quoi Non mais c'était vrai quoi C'était joli quoi T'avais F3 au 4-d5 Après t'avais F4 au 5-d6 Ensuite t'avais F5 au 6-d7 Il y a cette soeur dame C7 là non Chaque coup quoi Any piece to any square C'est tellement gagnant Ah je comprends pas Pourquoi Maxime il craque comme ça C'est la 3ème qui donne quoi C'est tellement dommage Là Je sais c'est le même Il y a un blanc en crise dans les ouvertures Maintenant il commence à être en crise avec les noirs Et avec les blancs c'était pas Alors on va voir là Si avec les blancs ça se passe aussi bien Il commence à réfléchir après F4 au 6 Ça devient Il y a un coup comme ça qui existe Non mais j'ai déjà vu ça Mais bon Non mais Laurent le truc c'est vraiment ça J'ai l'impression que les efforts qu'il doit fournir Pour égaliser à chaque fois Ça l'épuise Et du coup tu vois Il enchaîne mal quoi Déjà il menace au 4 Les noirs menace au 4 Ok t'as déjà des problèmes C'est que c'est même pas Tu t'essayes d'égaliser quoi Genre je te fais un coup de fou Prends C4 Pourquoi ? Dans quel monde je vais être moins bien ici ? Non mais aucun monde T'es moins bien Donc Non là c'est dommage Mais là il salue Je pense que ça joue Parce que c'est tellement serré Ils sont tellement proches Que ça joue quand même Qu'il se fasse Tu veux dire en bullet ? Non mais tu vois Je comprends qu'ils veuillent pas montrer ses ouvertures Et tout ça Parce que c'est chess.com Et finalement c'est pas un tournoi Tu vois Qui compte pour le classement Qui va avoir une incidence Tu vois mais quand même Tu peux préparer une petite variante Avant le match Bon c'est peut-être ce qu'il avait préparé Ça a pas marché Après c'est pas facile de tout réparer pendant le match Est-ce que tu penses que ces tournois sur internet Ils peuvent prendre encore plus d'importance dans les années à venir Et que les joueurs les prennent Déjà ils le prennent plus au sérieux Déjà Je pense que oui Mais le problème c'est que ça doit pas être ouvert à tout le monde Ces joueurs là on peut leur faire confiance Tu vois on sait que Oui mais c'est ce que fait chess.com en fait Il ferme Il ferme quand même l'accès assez bien Mais non c'est pas mal Moi je trouve ça Et franchement Quoi de mieux que ça Pour définir qui est le meilleur joueur C'est vrai que le format est bon Pour définir le meilleur Je pense Franchement Parce que quand même Quand tu joues 3h30 un match en 7k Non si on en parlait avec Fab On se demandait Si ça avait même pas presque plus de valeur Qu'une partie longue Ou qu'un championnat du monde de Blitz Je crois Parce que là tu Bon vous voyez De toute façon c'était Bon Nakamura c'est spécial Parce qu'il est vraiment Il est vraiment meilleur en rapide et en Blitz Qu'en partie classique Ça aurait été comme ça En tout cas ça a plus de valeur Qu'un championnat du monde de Blitz à mon avis Ouais Je suis d'accord Ouais Il y a moins de De variances Que dans un championnat du monde de Blitz Ouais c'est clair Et puis le fait de jouer pendant longtemps Tu passes le répertoire de l'eau Tu Ouais Tu peux changer le style de position T'as le temps de De t'adapter ouais Tu peux t'adapter Tu peux Ça me fait penser à des matchs de tennis en 5-7 Tu vois où t'as vraiment le temps de Ouais c'est cool C'est vrai que c'est bon De jauger De machin Malheureusement Maxime Mais Foutu Probablement Il peut pas tenter Ouais d'âme échec Et d'aller D'âme échec en 8 là-bas De Ah c'est sûr qu'il va tenter un truc comme ça Mais bon tu vois Je peux te ramasser B4 par exemple C'est pas clair Tu vas me faire quoi Disons d'âme prend B4 Ouais je vais faire KF5 Ouais Essayer de te menacer Du tour prend des 5 à E7 Ouais Non ouais non Ça peut C'est jamais hein Ouais KF6 bien joué hein Ouais KF6 pour empêcher les magouilles Ouais Et ça devient Ça devient déprimant pour les Pour les blancs Non mais le truc c'est vraiment Laurent si on compare les efforts faits Pour les deux joueurs pour gagner leur partie C'est vrai que tu vois en fait que Nakai domine Ah il domine mais il ne mène que d'un point Ouais mais Tu sens que C'est vrai que Il a joué sur l'italienne Sur B3 il a fait D5 Et puis voilà Il était bien tout de suite Il n'a rien fait de sorcier Tu sens qu'il fait D2 C'est vrai que Maxime a gagné Mais c'était belle Tu vois Dame H8, Dame D1 C'est quand même des coups de grande classe Ouais mais quelque part T'as vraiment l'impression D'avoir un truc sur terre battu Un machin Où t'as le mec qui fait Qui fait des beaux coups Qui gagne des beaux jeux Et puis t'as l'autre en face Un moment il break à 0,40 Parce que t'as fait 3 doubles fautes En fait Ouais ouais c'est ça C'est un peu ça Et du coup en fait Il y en a un qui joue mieux Mais il y a l'autre C'est l'esprit de Wes Lesso C'est le truc Ah Fatigue Trop vite Peut-être un petit frisson Laurent mais il n'y a rien Pas du tout Ouais ça marche pas du tout Ouais C'était le Desperdo Avec 2 pures moins Et le pures 1 qui fit la Dame Non mais regarde J'espère qu'il a réfléchi A ce qu'il allait faire Les 3 parties qui perd en 3 plus 1 C'est 3 cadeaux Ouais C'est vrai que c'est dommage Il a perdu laquelle en fait Les deux dernières Et celle d'avance Et la toute première en fait Il avait perdu La toute première C'était Je crois que c'était une Grunfeld Qui avait mal tourné Après l'italienne Du 3 plus 1 D'accord Ouais C'est vrai qu'il a un petit passage à vide Et il est qu'à moins 2 Mais bon Moins 2 c'est quand même beaucoup Les niveaux sont tellement serrés Laurent Euh Oui Ah il a joué avec F5 Oui voilà B5 F5 Voilà c'est comme ça Il faut jouer C'est bien J'aime bien ça C'est vrai que si on regardait Magnus On serait encore confiant Parce que Magnus en bullet Il avait donné une petite leçon à Naka F3 Mais c'est pas du vrai bullet C'est ce qu'il va expliquer Magnus C'est du 1 plus 1 quoi Oui oui mais bon Il a quand même donné Une belle leçon de De 1 plus 1 au père Magnus Au père Icaro Oui il a Tout le match Enfin c'est pas si Il a fait quoi Plus 3 plus 4 quoi Ouais mais c'est un peu Le même scénario que là C'est à dire qu'on avait Un Icaro qui dominait Qui faisait un max d'efforts Et puis qui tu vois C'est toujours ce même scénario Où t'es Où t'es Où t'es obligé de sortir Des grosses games Pour les gagner Et puis l'autre il est en contrôle quoi T'as l'impression Qu'il contrôle le match quand même Ouais 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 La dame G5 là peut-être Tour C1 qui arrive H4 Non H4 ça marche Ouais mais H4 H4 dame F4 Ouais Non il est bien là Tu vois Il faut qu'il F5 C'était bien ça J'ai beaucoup aimé F5 B5 Allez on arrête le pion C'est très bon Même si objectivement C'est peut-être pas très bon Tu vois c'est du blitz Tu joues à titre Ah Là ça se complique Là il est Dame prend des 4 échecs Ça ouais Même jouer la finale Dame prend et E5 Tu vois c'est tentant quoi Avec le cavalier qui vient le 4 Et depuis en passée liée Parce que Dame prend des 4 Roi G8 Il a poussé 4 encore non ? Ouais Allez l'abandonné Non mais tu vois c'est Oula Ça y est Ben voilà c'est mieux ça Pourquoi pas Laurent j'ai l'impression qu'on est en train de craquer Je pense que c'est physique hein Laurent C'est à dire ? Ben psychologique physique Je veux dire que c'est C'est plus dans la tête Il lâche ça Ça fait trop de points qu'ils sont lâchés d'affilée C'est pas possible Laurent Écoute Ah le on Oui c'est D'accord Ouais alors là Un petit titre Il lui faudrait une belle partie Tu vois Une belle combine Un truc qu'il en mette un peu dedans Bah mais il y a 15 minutes On parlait d'attaquer les bulletes à plus 2 plus 3 On disait qu'on avait pas le temps Et en l'espace de 10 minutes Oui parce qu'il y a des optimistes Qu'est-ce que tu veux ? Non on vient de prendre 3 points en l'espace de 12 minutes Laurent 3 points ? Ouais d'accord Ok Bah c'était pas C'était pas la meilleure 12 minutes du match Il a pas mieux Ou pas d'ailleurs Faut que tu fasses quelque chose Faut que tu l'achètes l'info Faut que tu l'achètes l'info Je sais pas Laurent Faut que tu fasses un tour de magie Faut que Faut que j'achète l'info Joue des berlinoises Faut que j'ai l'image C'est vrai qu'il a pas joué la finale de la berlinoise ce soir Non mais il a un bon répertoire D'un cas moi Qu'est-ce que tu veux Il joue le dormi dame Il joue la berlinoise Alors qu'est-ce qu'il se passe Sur l'écran de Nakamura là maintenant C'est bizarre Ça clignote Ouais ça clignote C'est drôle ça Je sais pas Je sais pas où il est Non mais il s'est prévu un truc C'est pas possible Il a prévu un écran spécial C'est un fond vert derrière Il le fait clignoter Il y a quelque chose là Laurent Il y a un truc Ouais je sais pas Je sais pas C'est complètement taré Naka Non mais ça J'ai jamais vu encore en speech Là ce mec Il y a l'écran rouge qui clignote derrière C'est parce qu'il y a les trois parties affilées C'est quoi le délire Ah non Ah il est complètement taré là Ah il n'avait pas dame C5 là ? Ah non il y a dame G5 Je ressens qu'il bouge la tête de partout Regarde Il est dégoûté Non mais attends Non mais attends Qu'est-ce qu'il fout encore ? Oh la 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 Oh les coups Le coup de Wesley d'FG5 C'est lamentable Et comment on gagne cette finale ? Ça va pas être simple Ouais je sais pas si ça se gagne Ça le rend Non ça ne se gagne pas Enfin Tout est possible Mais il y a 5 B6 Il aurait dû faire un coup de B4 Dommage Ça là Magnus Il aurait pu la prendre à Icaro Il en a gagné des Des comme ça Ouais Là il va peut-être la perdre Maxime non ? Ah je crois pas quand même Non D'ailleurs il en a gagné une belle A la Silkefield Cup Tu es con sur F5 échec ? Ah non Tu penses qu'il roi prend G5 non ? Tu montais ? Ah tu montais Sans prendre F5 oui bien sûr Tu reprends H3 Je voulais même Ouais ouais Oui je ne veux jamais F5 Et roi prend G5 Et le purge 6 Qui va être en prise derrière D'un autre côté avec les blancs Je ne peux pas faire grand chose Euh Voir rien Non non ça va être nul Ah bah c'est sûr c'est nul Ça c'est même pas la question Non mais elle était formidable La Silkefield Cup La Magnus Ah oui c'est incroyable La finale tour qu'il a gagnée Ah ouais elle est géniale Moi je suis allé me coucher en plus A minuit un peu dégoûté tu vois Je me dis c'est quand même dommage De ne pas battre Quaka La dernière Et je me lève Et je regarde Mais vraiment par Tu vois enfin vraiment Ouais ouais Parce que tu dois quoi Ouais C'est incroyable Il a gagné cette finale de tour C'était extraordinaire Non attends ça s'anime un peu Laurent Non en fait il joue pour gagner je crois On a quand même Ouais il va peut-être la perdre Peut-être mais il joue pour gagner Ouais Il a joué sur F5 pour gagner clairement Il veut vraiment le Il n'y a plus de respect à Laurent Non Et en même temps tu fais quoi avec Tu vois Pour H6 j'ai un F5 maintenant Après il y a un Zouk Zang Ouais Peut-être faire Tour E1 Tour E4 Mais bon il y a 30 B2 Ouais Bon C4 C'est une décision à prendre là C'est pas évident Je ne sais pas ce qu'il faut faire B4 Et donc au prochain tour Laurent le vainqueur de ce match Jouera contre Contre Levon Ah Bon mais Levon il n'est pas très bon Ouais je pense que ça va être Je les ai joués tous Ouais Levon il n'est pas impressionnant Il n'est plus Il lui était impressionnant Il lui était Tu te trouves Peut-être ouais Ça fait quelques années Ou il est quand même Honnêtement en dessous En 2008-2009 Laurent C'est possible ouais Mais Enfin en tout cas Ouais N'importe quel des deux Maxime On n'a qu'à partir Arrête en favori Ouais Il va la gagner Surtout qu'en bullet Avec la souris Levon c'est pas Oui il doit pas s'entraîner Ouais Mais bon Il est quand même arrivé en demi Il a perdu cette finale Incroyable Bon Alors là Les carottes sont cuites On va pas se mentir Ah il joue un Garbidame Il se moque de lui Oh La tête qui fait C'est terrible Alors montre-moi Il est sur le Garbidame Il joue G3 Tu vois genre Maxime va pas connaître Et Maxime connaît un petit peu C'est terrible C'est terrible C'est terrible Un petit Garbidame Pourquoi pas Pour le faire tilter Genre je te joue ton ouverture Maintenant Je te joue tes ouvertures Moi ça m'avait J'avais joué contre Ritchouk Mais il y a longtemps Ou il faisait ça Ça m'énervait Ça m'en est fou Tu vois Parce qu'il te bat Tu joues une espagnole Il te bat Il te fait une espagnole Il te bat Tu joues un Garbidame Il te bat Il te joue un Garbidame Bon il te bat Tout le temps Les mêmes ouvertures Que toi tu joues Donc à la fin Ça rend fou Tu vois Genre l'ouverture Ça vient pas d'ouverture Tu peux te battre Avec n'importe quelle C'est génial C'est pour faire tilter le mec Il m'a dit C'était après C'était exprès pour ça G3Q qui est un excellent Genre de poker d'ailleurs Ah oui Il m'a pris le poker chinois En Chine Il paraît que c'est un jeu de fou Le poker chinois jamais joué Mais il paraît que c'est un jeu de taré Ouais c'est un jeu de taré Il paraît qu'il y a de la variance de folie Ouais Exact Du coup tu recommandes pas Il adore Il est joueur Il est joueur Il est très joueur Il en voit Ouais Cavalier E5 Pourquoi il a fait tour d'A8 ? Ouais Il avait pas trop de choix Il est moins bien Il a une catalane Catane de rêve pour les blancs Avec un joueur C6 Donc tu pousses jamais C5 Bon heureusement qu'il a pas roqué S'il avait roqué Ça serait limite abandonnable Il a fait Kali prendre tour Prend Mb5 Il peut faire par exemple Toutes les finales sont bonnes T'as les deux fous Il le fait Tu peux pas prendre Kali B4 Mettre le pion en C6 Kali B4 je rocke Ouais bon j'ai deux fous J'arrive pas à t'en choper un En faisant Kali D3 Il aurait pu avoir mieux je pense Je suis assez d'accord sur le Pour E5 Fou prend C6 Puis on prend Ah oui Ah il est là Et Maxime se bat Il trouve un peu de jeu Est-ce que je peux faire Fou prend C6 Puis on prend Kali prend A7 Ah non Il a fait Puis on prend Kali prend Il l'a pas fait Laurent Mais Laurent On est dans le dur On est dans le dur Ça fait combien ? Quatre consécutives Ouais C'est incroyable Parce que c'est au moment Il a gagné cette belle partie On était comme des fous En disant qu'il a égalisé Et puis Ouais c'est ce dame D1 C'était très bon Égalisé Non on parlait de plus 3 Oui oui Nous on espérait plus 3 Mais genre on revenait à égalité On espérait faire plus 3 Et on se demandait Si on avait le temps D'en gagner 3 ou pas en fait Ouais c'est ça Et l'autre a réussi En nous en mettre 4 Ouais Et là on est très très mal Ça risque d'être long Les boulettes Bon il peut S'il gagne celle-là Je te dis Ça peut être Ça peut être un petit tournant Ah il fallait pas gagner encore Il faut prendre D1 Kavali F3 Vas-y Et après il est cloué Kavali E4 Ah pas mal Il faut prendre D1 Kavali F3 C'était pas mal non ? Ouais ouais Ça a l'air sympa Ça c'est pas mal aussi Parce que le pion C3 Maintenant Il y a des cas Où tu la gagnes celle-là Non ? Bah en tout cas Il est plus moins bien Ah oui Il va mieux maintenant Non Il faut pas peur Il faut peut-être faire F ou G5 Il faut F4 K D3 Bien joué Tour D1 Ouais Tour D1 C'est encore mieux de la finale Ah pas sûr Attends Il y a Il y a H2 Ouais mais attends Il te fixe les pions Il va te faire Non non c'est chaud C'est final Ouais non c'est tendu Parce qu'en fait Il a bien joué Il donne le pion 6 Il fait tendu là Ouais 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 Non non C'est loin d'être nul ça Laurent Euh Oui non en fait C'est plus nul Mais c'est pas Pas sûr Je sais pas Compliqué ce jeu Le problème c'est que ces pions Ils sont fixés à l'aile d'âme Tu peux pas laisser faire G5 Tu peux pas laisser faire G5 Ouais Non c'est nul maintenant Non G6 c'était pas terrible Faut aller ramener le roi d'abord Là je pense que c'est nul maintenant Ouais c'est archi nul Facile en plus Et il a proposé Il n'a pas dû entendre Ouais non G6 c'est le Non tu peux pas faire G6 Ouais il est super heureux Naka C'est horrible Ah ouais Ah c'est affreux regarde Ah c'est affreux C'est insupportable Ah c'est affreux Regardez ça Ah il chante Maxime c'est dommage Il perd le match Sur une ouverture Non mais il perd le match Il perd le match ouais Mais sur l'ouverture Et sur les sautes de concentration aussi Aussi mais surtout Moi je trouve sur ça Écoute faut vraiment Que tu convainques Magnus Pour qu'il revienne Et qu'il en colle Une petite Anaka quand même Ouais Parce qu'il fait moins le malin Quand tu veux contre Magnus Ah ouais ça c'est sûr Il est moins en train de chanter Ouais Je me rappelle On avait vu C'était la finale C'était quoi 2016 C'était juste dans le match Contre Karakine On était en stage Et on voyait la Et je peux te dire Que Magnus N'était pas en forme Le matin Il était malade Il avait une crève Pas possible Il n'avait pas dormi Et il avait quand même Même plus 3 plus 4 Il avait fini 2016 Il a joué l'année dernière C'est ça Donc il a gagné le 2017 aussi Oui Donc c'était la première année Où il gagnait Je peux te dire La finale Il était vraiment pas Il était malade grave Donc ça veut dire Qu'il a de la marge Et on se disait D'ailleurs avec Peter Que finalement Un match comme ça Bah c'était beaucoup plus sûr Qu'un match de champion du monde Ouais ouais Parce que tu Tu as plus de chances De gagner un match comme ça Qu'un match de champion du monde Ouais mais t'as beaucoup plus de parties Ouais non mais Oui mais d'accord Mais c'est quand même du blitz Et tout ça Mais il est quand même Beaucoup plus favori Ouais mais les parties S'enchaînent en plus Et du coup Quand t'es plus fort Tu Attends on me dit Que tu glisses sur ta chaise Ouais t'as glissé Ah oui Non non c'est bon Pardon Je glisse sur ma chaise C'est vrai que j'ai tendance à me Ouais c'est pas bon pour le dos Ouais Non mais c'est très mauvais pour le dos J'ai mal au dos en plus Donc Je vais pas vous parler de mes problèmes Sinon on va pas s'en sortir T'as quoi ? T'as une hernie discale ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non 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 J'ai juste mal au dos Non ça va Tu fais comme tous les gens Qui restent devant l'ordi Qui se tiennent mal Oh là là Et le couloge là Ah il a pas vu Oh là là Il fait une tête C'est horrible Maxime a envie que ça se termine Attends là La tête qu'il vient de faire après H3 Non mais attends C'est non mais c'est infus Il est allé couvrir le gaz Dans la cuisine Bon Chaque couvaine ici Ah là là C'est dommage Tu reprends E3 C'est joli Mais c'est ça Oh là là Il n'y a pas de reprendre un échec Et puis on prend G6 Oui Mais il y a tout Mais il n'y a pas de T'as même pas de matériel à poste Tu reprends F1 Oh là 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 Regarde la tête qui fait Ah non mais j'en peux plus Mais c'est un cauchemar Mais tu vois Je trouve ça pas moi Non mais regarde Non mais attends Non mais c'est insupportable Non mais c'est insupportable La tête qu'il a fait après Dame-Français 6 Non mais c'est incroyable Non mais c'est hyper joli Encore même Prançais 6 Il y a peut-être Fougé 1 D'accord mais Ah il est reparti en train de danser Non mais c'est pas possible Fais quelque chose Laurent Je sais pas Qu'est-ce que je fasse quoi Faut appeler Magnus Appelle Magnus Ouais c'est ça Magnus ça doit l'énerver Bah non mais énerve-le quoi La prochaine fois que tu lui parles Dis-lui J'ai commenté le match D'Ikarou contre MVL On n'en pouvait plus Reviens quoi Eh oui Ikarou risque de gagner Il est énorme favori là Il lui reste arognant Et peut-être Douda Non mais contre So On espère qu'il y a une finale Douda Naka Je pense que Douda C'est le Enfin Après je sais pas Mais il a été impressionnant Non mais il a Douda So Il a pas contre Nakamura Il a juste Il va le manger tout creux Il n'y a aucune chance Oui c'est sûr D'accord il croit pas Qu'il a une chance Non mais de toute façon So il est allé beaucoup trop loin Déjà Il faut que ça s'arrête On compte sur notre ami Non mais Douda Douda Tu te dis Les matchs que j'ai vu là Contre Karyakin Et contre Grichuk Il a été impressionnant Bah oui De toute façon Pour battre Grichuk et Karyakin Ça mérite un respect C'est peut-être les plus forts Un immense respect Non mais vraiment Oui oui Avec Naka et Maxime Je pense que c'est les 4 plus forts Et Magnus Et Magnus ne joue pas ce tournoi Oui mais genre si il y a Magnus Si tu comptes tous les joueurs Je pense qu'il n'est pas dans les 4 plus forts Il est juste le plus fort Oui oui Il n'est pas dans la même ligue Attends qu'est-ce qu'il fait là Il attend pour répéter les coups c'est ça Pour répéter un peu de temps Oh la 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 classe Bravo Il ne peut pas jouer De partir en 3 plus 1 Ah dis donc très élégant Ah mais il est insupportable Il est insupportable Ah il fait nul Maintenant que le temps est fini Oh la 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 Oh horrible Il laisse rire au hasard Ah non il a rejoint une dernière Non non T'as le staff qui a bloqué Non donc il n'a pas fait exprès Il n'a pas fait exprès Il n'a pas fait exprès Nakamura ? Non 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 Il n'a pas fait exprès Tu plaisantes ? Bah il n'a pas vu Il a pensé qu'il y a eu une autre partie Je crois Non il a attendu Avant le jeu au Roi G8 3H7 Il ne peut pas jouer au Roi G7 Il y a Dame et Fils d'échec De toute façon Ouais non t'as raison Il a réfléchi 15 secondes Sur le coup Non mais attends Je reste avec toi On peut parler Mais tu ne me vois pas Je vais disparaître Et je regarde le chat Le chat qui est là Le chat est là Si vous avez les questions C'est maintenant Il n'est pas content le chat Que Nakagagne J'ai l'impression J'ai aimé que ça dégageait L'équipe américaine Ah oui c'est vrai Que personne n'était Pour les Etats-Unis C'est pas une équipe Que tu as envie Mais les types ne se parlent pas En fait ils se détestent Tout le monde le sait Ouais tout le monde le sait Ils se détestent Mais vraiment Il y a juste Shankland et Nakamura Qui s'entendent bien Et le reste Ils se détestent Entre eux Shankland il a l'air sympa Non ? Ou c'est une impression ? C'est une impression Ouais ? Pas de chance Pas de chance Ouais je sais pas Il paraît qu'il parle français En plus C'est vrai qu'il parle français C'est assez étonnant D'ailleurs Il parle pas mal Ça va quoi Euh Il joue bien d'ailleurs Il a mis un petit coup de progrès Là le Shankland Il a gagné Il a gagné 70 points en 6 mois Tu vois Un petit coup de progrès Dis donc quand t'es 26-50 Tu vois c'est quand même C'est assez extraordinaire Ouais c'est un déblocage mental Il s'est passé quoi ? Non mais en fait Il y croit vachement Il est très Parce que du coup Il était venu un peu travailler pour nous Au match Ouais Avant le match contre Karyakin Il était venu à un stage Mais ça n'avait pas été Bon bref Il n'avait pas été repris après Et il est très en confiance Ok Et donc c'est pas mal pour jouer Sur les ouvertures Tu vois pour un match Le championnat du monde C'est pas toujours idéal D'avoir un mec comme ça Parce qu'il a pas mal d'idées Et tout ça c'est intéressant Mais il est un peu trop en confiance Donc il a tendance A faire les choses un peu trop vite Et parfois Il vaut mieux prendre Un peu plus de temps Mais être sûr Tu vois De la conclusion Tu vois ce que je veux dire Ouais Normal Même si c'est pas une partie de tournoi Tu vois C'est une partie de match Le championnat du monde Donc c'est important On a du temps pour se préparer Donc on prend son temps Tu vois Et c'était A mon avis c'est un peu pour ça Après c'est pas moi Qui ai choisi C'est ce grand nom Mais je pense que c'est un peu pour ça Qu'il n'a pas été Renouvelé disons Et même pris pour le match Tu vois Il a été pris pour le stage Avant le match Mais pas pour le match Et en tout Enfin moi aussi J'étais de l'avis Qu'il était un peu Un peu trop Un peu trop Un peu trop confiant Un peu trop confiant Ce qui est pas mal Quand même Pour jouer des parties d'échecs Finalement Bah oui Mais il a des sacrés résultats Mais c'est depuis Qu'il a gagné le championnat des Etats-Unis J'ai l'impression Que ça lui a fait un déclic Mais si tu dis Qu'il y croyait avant à fond Oui Il y croyait avant à fond Mais bon Moi je Je crois Parce que de toute façon Hammer avait annoncé Qu'il jouait pas Et s'il joue Il veut jouer avec l'équipe Max Est-ce que ça peut être Un objectif pour la Norvège De gagner les Olympiades Laurent Est-ce que t'as entendu parler de ça Ils espèrent avoir des jeunes Comme le petit Tari là Qui monte et tout ça Je sais que Magnus Il prend du plaisir À jouer ses Olympiades Mais Même je trouve Qu'il s'implique Il s'implique beaucoup Et peut-être un peu trop Et donc ça lui fait très mal Quand Ses coéquipiers Evidemment Qui jouent un peu moins bien que lui Tu vois Je l'ai vu Justement À l'approche des ligues Avec le Norway Non mais tu vois On avait un chat en commun Et il commence à demander À Pedro Levic Pourquoi il n'a pas joué Cavalier machin Et je me suis dit Heureusement que je n'ai pas joué ce match Parce qu'il commence à te poser des questions Après les parties Tu vois Il n'a pas joué Parce qu'il est nul C'est tout Tu vois Il a envie que l'équipe gagne Et il a envie que tout le monde joue bien Et voilà Et donc Il y a des joueurs qui jouent En général Donc tout le monde joue moins bien que lui Donc C'est pour ça Et c'est pas par rapport à lui C'est sûr qu'on est tous nuls Ouais Et donc il est un peu Tu vois Mais bon là Il joue la coupe d'Europe Ce qui est vraiment son équipe de copains Ah ça recommence Et Et les Olympiades Il ne pouvait pas jouer les deux Donc il a préféré privilégier la coupe d'Europe Sachant que l'équipe aux Olympiades Ce n'est pas Ce n'est pas au complet Parce que Hammer avait décidé de ne pas jouer Je ne sais pas La fédération je crois Mais j'ai ouïe dire que Hammer Il ne voulait plus trop jouer Si 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 Non je ne crois pas C'est ce que j'ai entendu dire Après je n'en sais rien Il a gagné la Politiken Cup Tu vois En début août Je l'ai de temps en temps J'ai discuté avec lui Il n'y a pas si longtemps Ce n'est pas ce que j'avais Ce que j'avais compris C'est des gens que je connais Qui m'ont dit Mais après je ne sais pas Ouais non je pense qu'il veut jouer Ouais il joue pas mal Il joue bien là En plus il a une période de regain Là il doit avoir En 2670 Donc Ça a bien marché ces derniers temps Et Il peut être Il peut très très bien jouer Et donc là Maxime A une Grunfeld pas terrible On va pas se mentir Allez ça envoie Ça envoie Laurent Non mais là j'en peux plus J'en peux plus de cette caméra Je vais l'éteindre à force Fais quoi Tu vas éteindre Naka Un but Notre ami Non mais bon J'ai consigné normalement De laisser les têtes des joueurs Mais bon Au pire on appellera Chasse.com Après on leur dirait Ecoutez votre compatriote Est trop insupportable C'est pas possible Non mais il aime bien en plus Naka Je sais Les américains il aime bien Mais bon Ouais Non C'est un peu spécial Zip Learning et Chasse Zéro Moi je sais pas trop mon truc Chasse Zéro là Il y a Hugo Lila Zéro Ouais je sais Il me pose une question Moi j'y connais pas grand chose Donc je suis pas le bon client Pour ce genre de questions Ah non là le chat Si tu pars sur Lila Zéro Sur machin Ils vont être à fond Ouais ouais Mais tu devrais suivre Franchement par curiosité Laurent Sur Twitch Tu peux voir en direct Je t'enverrai le lien T'as les parties De Lila Zéro Contre les Stockfish Oudini tout ça Moi la seule chose Que je peux dire C'est que les parties Publiées en tout cas Il était très impressionnant Ah bah Lila Zéro Il est un peu dans le même Mais ce qui est impressionnant C'est ses évaluations En fait Il a des évaluations Vraiment humaines D'accord Un peu comme Oudini C'était le point fort d'Oudini A l'époque Bah encore plus D'accord Bah écoute J'y connais pas grand chose Donc Je suis absolu Est-ce qu'il a pu prendre ces 4 là ? Pourquoi il faut prendre ces 4 marche pas ? Que ça marche mais Ah non il prend la tour Mais alors attends Est-ce que Maxime il peut Oui Bien sûr qu'il peut la gagner Selma Je suis épaté Ah ça va vite hein C'est incroyable Ah attends C'est sûr je perds à 20-0 Si il n'y a pas de cas En blitz Ok je fais des points Ça c'est sûr Mais en bullet J'ai juste Ah tu prends F3 Voilà Allez Laurent Ça part de là 3 points de retard Mais ça va Ouais ouais Ça peut aller Attends je vais remettre le chrono Il joue la finale maintenant Il joue la finale dans les bullettes C'est un comique Maxime Bah ouais mais écoute C'est peut-être pas une mauvaise idée S'il a une petite idée Au lieu de la faire au début Quand l'autre a le temps de Ah donc il veut juste cette structure Ouais Ouais j'ai toujours pensé Que ça pouvait être mieux Pour les blancs ce truc là Ouais il faudrait qu'il Il faut qu'il la gagne Laurent Salah Et au moins on vibre Ouais Faut qu'il revienne à portée de fuji Ouais non mais il y a une petite chance là Oh Kb6 c'est bizarre Qu'est-ce que tu vas faire avec ton cavalier en C4 Fous C1 Qui domine qui ? 3G3 Il monte le roi Ah les blancs sont bien Fous C1 Ah Fous C4 F4 Donne le pion On a en bullet Allez On s'amuse Attends mais il joue vite Il leur reste 8 minutes chacun Il joue avec leur seconde de rajout C'est incroyable Kb5 Qu'est-ce qu'il a pas vu Tour prend E6 Wow C'était peut-être un peu too much Dans les ce pion Ouais là Il allait fort là Bon mais non Il a dit Tour prend un 7 Ah non Ah sinon il y a KO2 Et H4 D'accord Là c'est vrai qu'on a pas trop le temps Oh là il prend tout On a combien de moins là ? On compte plus A ce niveau là Bah oui on a que 2 de moins Que 2 ? Ah ouais Surprenant Attention au fou Je pensais qu'il allait au moins 3 ou 4 encore Il y en a sur F4 Ouais Bah c'est pas si clair Laurent C'est pas si clair Ça joue un peu Ça joue un peu Ça joue un peu Pour F4 Ouais il faut H5 Tu reprends C7 Ouais c'est pas fait Laurent Non non il a trop du jeu Il a trop du jeu C'est pas fait Attends Il faut faire rien Il faut faire tour F2 Fou hein Ouais il voulait empêcher tour F2 échec je crois Il veut faire tour F8 c'est ça ? Non il y a tour G4 échec Il zone la case E5 Ouais Ça a coûté un pion quand même Bon Voilà là c'est les 4 pions Ouais mais c'est pas fait en bullet Il menace mat en 1 Plus que 3 C'est dur quand même hein Ouais 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 Non c'est dur Ça y est il a réussi à stabiliser là Ouais mais Roi D7 tour D8 mat encore C3 Ah il reprend un deuxième pion Allez un par un Pas mal hein Attends en bullet tout peut arriver hein Même avec eux ? Ah ouais Ouais non non même avec eux Attends il reprend un pion là Ah non il y a 3-4 échecs Ok Bon Euh oui Ouais mais c'est le bordel Le Roi il passe si bien La position est chaotique Tout peut arriver Laurent Et oui là ça y est hein Un par un Mais son Roi est un peu mal maintenant Ah oui mais bon il a récupéré Il a récupéré beaucoup de pion du coup Et fou C5 bien joué Il prend le 3 Elle est nulle Ouais il a sauvé Eh ouais bravo Est-ce qu'il va lui jouer ? Ah l'autre il joue Quelle horreur Ah il joue pour faire tourner la montre C'est dégueulasse Ah c'est dégueulasse Est-ce qu'en théorie Il peut lui jouer Il faut que le reposer là ? Non non Ah c'est pas beau de faire ça Il est horrible C'est Grichuk qui avait lancé cette mode C'est moche Mais Grichuk a arrêté lui-même Parce qu'il a compris Que c'était moche en fait Ah non ça va jouer Ah c'est horrible Non mais ok Mais tu peux pas jouer ça décemment Non non ok Il veut faire nul aussi Oui ça va Ah oui il fait semblant De ne pas toucher De ne pas trouver le bouton Et tout ce que ça Il est vraiment horrible Tu vois Il assume même pas Sans manque de classe Non mais il pourrait assumer Tu vois Moi j'attends le type A y fumer Pour jouer mon coup Tu vois Non j'attends pas en fait Je me rends compte qu'il va fumer Et je me rends compte J'ai un petit coup simple Tu vois J'assume le truc Tu vois Je suis pas fier Mais Alors quand même Dans le chat Quand même du respect Respect pour les joueurs Sinon je vais être obligé De ban Attention Quel merci d'accord Attention 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 Bon De ce côté un peu supporter Mais on peut essayer De dire les choses Avec Avec politesse Là c'est vrai que Ça manque d'élégance Mais bon Oui mais on peut le dire Avec tes mots Voilà Ce n'est pas un comportement Qu'on peut attendre Un joueur de ce niveau Voilà Voilà C'est bien dit C'est bien dit Après je te préviens Que Grichuk Lui il aurait joué Pendant 50 mois J'avais déjà un bon J'avais déjà un bon Non non Grichuk Il a fait pire Il a fait pire Mais il a assumé à fond C'est à dire Qu'il faisait pas semblant C'est bien Il le faisait vraiment Et il le faisait De manière très ouverte Je pense que c'est le mieux Il n'en était pas fier Mais Tu avais parlé avec Vlad Après le match Il n'en était pas fier Mais il avait vraiment envie De gagner D'accord Ok Ouais mais bon Je suis en clair C'est assez marrant C'est typique Grichuk Non mais oui Mais bon Au moins il assume Il dit ouais C'est pas classe Mais il avait vraiment envie De gagner ce soir Et donc Il voulait mettre fléchant De son côté Et ça compte Maxime D'ailleurs Mais il a des chances Là ou pas C'est mes yeux Non je pense que C'est chaud pour tout le monde Non cette position Ouais Est-ce qu'il peut faire Foupre Prends les tours Décart Ouais Foupre Il va faire tour Prends Est-ce que Levon A une chance Je pense que Levon A plus de chance Contre Maxime Pardon ? Contre Maxime Il aurait plus de chance Que contre Naka Ouais il a plus de chance Parce qu'il a quand même Il y a un historique Ouais Il est tellement En sa faveur que Il n'y a pas d'AP7 là ? Non il est foutu là Ouais Ah non arrête Il refait sa tête Eh attends Ça joue un peu Pas tant que ça Ouais le carillon F5 trop fort Il a même plus d'échec Rangé 2 Il est safe C'est fini Bon là c'est quoi ? 4 ? 4 Voilà Il a plus droit à l'erreur Voilà ce qu'il aurait dû faire Depuis le départ Tu vois il est préparé sur tout Ouais et peut-être aussi Le fait qu'il ait complètement raté Ses Olympiades Ça rend le match Plus important pour Naka Que pour Ouais bien sûr Pour Maxime Aïe aïe Ouf Ça prend l'eau Il y a eu quand même Beaucoup de défaites De ce type là En 10 coups Voilà déjà Voilà Il fait s'épander ça Il est arrivé Ouais mais c'est un peu chiant À jouer ça Pour Pour les noirs D'ailleurs Soif égale une partie Contre Ouais Contre Magnus Il a perdu cette partie Ouais Magnus Qui est C'est vrai mais Non c'est le cas Mais genre ça peut Ça peut être dangereux quoi Faire gaffe quand même Oui bien sûr Bah d'ailleurs Il fait moins bien Je crois Genre voilà Ces finales là Sont très mauvaises Pour les Pour les noirs En général Tour B Tour C1 Même la finale Fou de corps opposé Vous avez arrivé Ouais le fou Ouais en plus C'est tape G7 Ok là Les carottes Sont vraiment cuites Bah écoute J'espère qu'on aura Quand même réussi A faire gagner un petit peu D'argent aux gens Mardi Parce qu'on nous avait Posé la question Parce que Naka Était à 1,50 Pour le match D'accord ouais Mais même Maxime Disait que c'était pas Plus historique Et qu'il était bon Sur internet Et tout ça C'était pas C'était une belle cause Ouais ouais C'est ce qu'on a dit aux gens Aussi Donc j'espère que Vous avez parié contre Maxime Que vous avez parié contre Maxime Comment on vous a fait gagner Un peu d'argent Avec l'info qu'on a lâchée Parce qu'en 50 Ça me paraissait un peu Vous vous êtes fait d'assurance Tu vois T'es content quoi qu'il arrive Moi ça m'arrive De faire des trucs comme ça Ouais Au train d'un match Tu vois Et je mets un peu de trucs Sur le mec J'ai pas envie qu'il gagne Tu vois Mais au moins Il y a un peu d'argent Tu vois En contrepartie En compensation Ouais Mais t'es pro Roger aussi ? Non pas tant que ça Non Toi non Non j'aime bien Adam Il joue T'es un peu à l'inverse Il est trop Il m'énerve Il est trop correct En fait Il est trop Il est trop lisse Dans ses interviews Il est trop Non mais il est trop parfait En fait Roger Tu penses que lui Si tu vas fumer Il joue pas tempo Ouais Voilà Non mais il est trop parfait Il a trop tout le temps Le sourire Il est trop beau perdant Il est trop Il a pas assez de défauts C'est pour ça que C'est une vision des choses Il m'énerve En fait Mais Non Non mais tu vois Il a pas un mot plus haut Il a jamais cassé une raquette Tu vois d'énervement Moi je préfère Ma qu'Enroe Quoi Qu'Enroe j'adore Il s'énerve Il a su de l'arbitre Tu vois il regrette le lendemain Mais tu vois Il a fait un truc C'est intéressant à regarder Moi j'aime bien le jogo Joko Joko il est marrant Joko il est marrant Joko il a quelque chose Mais bon j'aime beaucoup Roger aussi Mais Roger il a jamais tu vois C'est déjà énervé Roger En revanche je trouve que Naka Nadal c'est une bonne source D'inspiration pour En tant que compétiteur C'est pas mal Ouais Non c'est ça Il se bat Tu sens qu'il y a une énergie Qui est puissante Là il est extraordinaire Après Roger quand même Il va tourner en rond Pendant des heures Non mais il est horrible Ah Allez soit sport Oh là là Ah non Attends il fait ça Avant de chercher le bouton Il fait quoi ? Non mais bon Tu mènes de 5 points T'as pas besoin de ça Ouais C'est moche Non mais tu vois S'il y avait un ou deux points d'écart Je comprends Après il fait le 3 fois La même position Je crois Non 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 Il tourne Plus jeune Roger C'est énervé beaucoup Ah d'accord Je savais pas Non mais attends En plus il est super fier Non mais c'est rien contre Roger Mais c'est juste Je suis pas fan Voilà Comme tous les Tous les français Mazé Maxime Ils sont tous liés Tonton Fab Tonton Fab à fond Ouais Ils sont tous à fond Tu vois Roger Quelle légende Tu vois Non mais oui Oui C'est le légende Évidemment Il joue hyper bien Et tout ça Mais il a pas de Je sais pas Il m'aspire pas Et c'est toi Qui avait gagné Le tournoi Tennis échec Ouais En finale T'es battu Mazé T'es battu Mazé Qui a joué Si tu veux La définition de petit bras Il a donné dans cette finale Si tu veux C'est à dire qu'au tennis Il est quand même C'est à dire Si je fais 600 C'est normal quoi Et donc J'ai réussi à me mener 13-12 Dans le 13-11 même Je menais Dans le tie-break Et j'ai gagné aux échecs A ce moment là Donc il a très Il a très Il a encore Il se pressionait Ouais C'est mon ami Seb Donc je peux Tu vois Mais il a joué Il a joué tellement De petits bras Au tennis C'était incroyable Impensable La peur La peur du titre Ouais Et puis il est un peu inquiet Sur les échecs Tu vois Et donc Bon c'était sympa C'était marrant Et du coup Magnus tu penses Il pourrait être favori De cette compétition Ou pas très fort au tennis Non il n'est pas assez fort au tennis Non il n'a aucune chance Il est trop faible au tennis Il faudrait vraiment qu'il fasse des progrès Non toi tu aurais quel classement au tennis Moi je dois jouer là 31-32 quoi Ah mon père il aurait été pas mal alors Et Mazo il joue Il joue 15-2 là Son dernier classement Tu vois Donc j'ai aucune chance Ah t'as aucune chance 15-2 contre 30 Il me met Il me met Oui non mais s'il joue normal Il me met 6-6-2 Oui c'est sûr Ouais T'as aucune chance normalement Ouais Ouais mais la pression du titre quoi Ouais la pression du titre Bon Donc là Ouais Bon il se passe plus rien Donc là c'est toujours 5 points d'avance C'est ça Il ne reste même pas un quart d'heure C'est ça Je vais te dire combien il reste de temps Ouais il reste 13 minutes C'est quasiment mathématiquement pas faisable Parce que Naka N'importe quelle partie que tu veux gagner Il faut Avec cette cadence Il faut 2 minutes 33 minutes Ouais Mais bon Maxime Il perd vraiment que sur les parties Il perd sur des cadeaux en fait Ouais il fait des cadeaux Et sur un vrai mauvais choix de Mauvais choix d'ouverture je trouve Je persiste Et signe Je sais pas comment on peut expliquer ces cadeaux Parce que c'est Je te dis contre Naka C'est toujours ce scénario de cadeaux Qui arrive à un moment donné C'est une force aussi de ne pas faire de cadeaux C'est vrai C'est vrai d'être saut Pourquoi il marque autant de points Il gaffe jamais saut Ouais c'est vrai Tu as déjà vu gaffer Tu as déjà vu mettre un truc employé Tu as déjà vu rater une tactique simple Il gaffe jamais le type Ouais même Magnus Ça lui arrive de temps en temps Bien sûr Beaucoup plus souvent Ouais il peut Il lâche beaucoup plus de choses Je rappelle une partie contre Gawain Jones Il fait jamais une gaffe Il concentrait tout le temps C'est pour ça qu'il est Je pense qu'il est beaucoup moins fort que les autres Mais il a des qualités différentes Qui sont moins sympas à regarder Mais comme Naka là en blitz Il donne rien Il a joué des Je sais à l'époque Il jouait toute la nuit en blitz Il a dû se calmer un petit peu Enfin j'espère Pour lui Ouais non mais il lâche rien Il va peut-être essayer de faire Dame A8 Tour C8 Maxime Ouais Mais il y aura Roi H7 Ouais tu vas pas bien aller bien loin Ouais Dame C3 j'avais vu Mais bon Tu me passes Tour F7 Mais oui il y a ça Il y a prise prise Et puis là il va faire Tour B3 Tour B7 Il a fait chier Ils ont fait nul ? Non Non Ah oui Ah ça y est Ouais mais parce que Parce que maintenant Il y a plus 5 Et qu'il y a 11 minutes Et que Ouais Et que le match est gagné Pour Naka Mais Je pense qu'il va gagner Cette compétition Très facilement au final Je le prends aussi Je crois qu'il a émis 28-2 au premier tour Ah oui fan C'est pour ça Tu parles d'un Tu sais Ils ont organisé Les qualifs Chess.com Tu joues pas toi Je lui dis Bah non Tu vois Il faut qualifier Pour jouer de 3h comme toi Tu vois Il finir à 27-3 Tu vois Tu parles d'un plaisir C'est pas un truc Qui m'a réjoui Donc C'est vrai que Ces trucs là De jouer en plus en bullet Ouais Ça peut être une torture Vous savez qu'il fait Touc aussi On aurait pu l'embêter Je pense à Nakamura Il a bien le style Il a pas peur Mais peut-être ce Douda Je pense que Douda peut le gêner Je pense que Contre Saut De toute façon Il y a le passif Il y a la psychologie C'est impossible C'est même pas la peine Ouais Mais Douda Non mais en plus Douda il a dominé en tactique Grichouk et Et Karyaki Ouais il peut le rendre fou Il peut le rendre fou Voilà c'est mat F6 DMH6 qui arrive Ouais Ça Londres Oui là ça y est Il joue Oula KF3 C'est pas terrible Moi ça devrait s'arrêter Ouais il fallait KF3 Il fait comme ça Franchement ça n'a pas Ça n'a aucun intérêt maintenant C'est cruel ouais Et puis en plus Le truc c'est que le score gonfle Et c'est cruel pour Maxime Oui Ça ne donne pas une idée du match En fait C'était beaucoup plus tendu que ça C'était quand même chaud quoi Jusqu'à un certain moment C'était chaud Non mais tu sais Ça ferait genre Au tennis Ça ferait un truc Oula T'as perdu 7-6 Très chaud 6-3 quoi Ça ferait ce score là Parce qu'il y avait 9 partout Finalement Ouais Et il a perdu 4 de rang Oui Ça n'a pas Ça n'aide pas le score Et en plus Ça n'aide pas le moral non plus Ouais et puis après On bullet Dommage Dommage Non ouais Ça ne reflète pas le match Franchement Le score La Rio ne reflète plus Tu vois Plus 4 Ça reflèterait Plus 3 Plus 4 Pas plus Oui Et encore Allez Dame prend des 5 Bien joué Allez Il faut qu'il en gagne Ah c'est Y Incroyable Il a gagné le match Il est quand même Insupportable Quoi qu'il se passe Bon là Maxime a envie de se pendre On peut faire un reach quit Ah il n'a pas le droit Ouais je me doute Oui sinon ça serait déjà arrivé Ouais Non 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 Je pense que Magnus Il y a une petite chance Que Magnus le fasse Mais je pense C'est un cas Qui ne peut pas arriver Tu vois Il ne peut pas être dominé Comme ça Tu as mon récit T'as 8 minutes de la peur Je pense que sur le truc De faut-de-cloé reposer Il peut faire un reach quit Ouais mais regarde Ce qu'il lui fait Après je dois dire J'avais vu Il faut prendre B3 Ouais Mais il est quand même Il est beaucoup mieux là Maxime Ouais il faut qu'il la gagne Il faut vraiment Pour pas que ce soit trop sévère Allez d'un cas Termine lundi Euh Oui fan Elle aurait pu avoir Un peu au bout de 30 minutes Non mais Elle a pris 10-0 Un moment En 3 plus En 3 plus 0 10-0 Ça fait mal quand même 10-0 Ça commence à être long Ça se battait au moins Dans les parties Ou Non pas trop en fait Massacre Massacre D'accord Naka il est dur Non mais il y a trop grande Différence de niveau Qui c'est qui avait Gouzeynov Il avait fait 4 points Je crois Contre Magnus Ouais Magnus a dit Les interviews d'après match Tu ne peux pas deviner Il n'y a aucun monde Où tu devines le score Tu vois Non tu penses que Magnus A perdu 12-10 Ou quelque chose comme ça Ouais voilà Donc là il a 3 pions de plus Donc celle là Écoute ça va être bien De la gagner quand même Ouais Il ne va pas abandonner Il va laisser tourner La pendule au maximum Quand même Il y a 6 points d'écart Il reste 6 minutes C'est ça Oui Mais bon Ça montre aussi Qu'il n'avait pas match Gagné d'avance S'il se pensait vraiment Plus fort Non je crois Il le respecte beaucoup A Maxime Ouais C'est pour ça Qu'il est aussi content D'ailleurs Et qu'il se dandine autant Je pense que contre Wifan Il ne faisait pas autant de malin Bah enfin Ah quoi que Eh non il n'y a pas de patte Carson Naka en bullet Non c'était pas 7 ennemis 0,5 Qui compte 10-0 C'était Nakamura Wifan Ouais Non c'était pas 7 ennemis 0,5 Mais il avait battu Carson non Oui oui Il avait battu en bullet aussi Ou peut-être que Naka était remonté à la fin Tu sais quoi Peut-être que Magnus menait Quelque chose comme 5-3 Et qu'il ait perdu Les 2-3 dernières Mais parce qu'il y avait Match terminé Et qu'il avait un peu Relâché la pression Il a des problèmes Parfois Nakamura Il se prend des réflexions Dans les parties Ouais à cause de son comportement Ouais Il se prend des réflexions Bon après Les autres joueurs Sont habitués Mais Les joueurs du top C'est à dire qu'ils jouent Quasiment toujours Les mêmes joueurs Mais Je sais que c'est déjà arrivé Bah ouais Mais il faut dire C'est spécial Si t'es assis en face de lui Qui fait ça toute la partie T'as quand même envie De le coller Il perd en plus Ça se passe mal Enfin tu vois Maxime il le voit pas Nakamura Ou il le voit Non il le Enfin Ou il pourrait le voir Mais je pense pas Qu'il s'embête à le regarder Ouais Ça serait bizarre Ouais Il a perdu Et puis on l'a tout de suite Dans cette Gunfeld encore Nakamura On peut le reconnaître Il a été très consistant Cette Gunfeld Il a pas lâché Au moment où on lui disait Tu vois On a pensé Que c'était une mauvaise décision Pour lui Finalement ouais Mais Finalement Il nous a donné tort Vraiment c'était assez impressionnant Bizarre que Maxime N'ait pas réussi à régler Ses problèmes dans la Gunfeld Quand même Parce qu'il la connait bien Normalement sa Gunfeld C'est pas évident Tu vois Il faut lui laisser peut-être Tu vois Tu lui laisses Je pense 15-20 minutes Avec un ordi Peut-être qu'il y a plus de chances Qu'il y a rien Mais là Tu vois Comme ça L'aveugle Entre deux blitz Et puis c'est pas comme ça Se passait bien Avec les blancs Tu vois T'as d'autres soucis à régler En fait tu vois C'est pas Evident C'est pas facile C'est là Il se retrouve à défendre ça Donc là C'est quoi Fous c'est 5 Ah non Il est fou bien D'accord Il est fou bien Échec pénible Mais on gagnait pas Mais pénible Ah Il est dur à arrêter celui-là Le dangereux criminel Fous c'est 5 Attaque de pion Terminé Il a repassé à plus 6 C'est dur ouais Plus 6 On me demande Quel est le joueur Le plus fair play A haut niveau Que tu connaisses Une méthode ruisse du coup Maxime il est très fair play Maxime Après il y a des joueurs Giri Bizarrement Bizarrement Il y a des Beaux perdants Ding Non Giri perd jamais aussi C'est pas facile quoi Anand Moins je trouve L'Evon Non je pense pas L'Evon est très beau gagnant L'Evon quand il te bat Il te suit dans le Fait des remarques Quand il perd Il a fait une nulle Un peu mauvaise Il est moins Il est moins présent quand même Il est très très beau gagnant L'Evon C'est très désagréable De personne Non non L'Evon n'est pas du tout Pas du tout Beaux perdants Il vient de chambrer Ouais il vient de chambrer Ouais bah ouais Ça chambrera quand même J'ai une chambrer Je faisais un truc au Qatar Et Tu sais c'était le champion Du monde de Blitz Vraiment là J'avais mal joué pour le coup Et je jouais des types Je sais plus d'où il venait Je faisais le tour du globe Et il me disait Il venait me voir Il me disait Tu sais ton adversaire J'ai entendu Il a mis 26 heures Pour arriver ici Donc tu peux leur demander Maintenant comment Tu vois en gros Il me suggérait De demander à mes adversaires Comment c'était passé leur voyage Tu vois Avant la partie Tu vois Parce qu'il était quand même Tu vois T'es un peu au fond du trou Le type ça fait 20 ans Que je le connais Il vient me voir Pour me dire ça Tu vois Bon Faut avoir Tu vois Au bout d'un moment S'il prenait les défaites Avec le sourire Tu vois Bon Encore passe Mais je sais Qu'il est très bon Il perd Il a encore gagné Donc voilà Donc c'est les Je dirais Maxime Guiri Ding Magnus Fairplay Fairplay Mais il faut lui laisser Deux heures Il n'est pas fairplay Tout de suite Après il est très fairplay Mais il faut lui laisser Le temps de digérer Le truc Deux heures Ou deux jours Parfois Après il est fairplay Tu vois Il va féliciter La personne Mais il a du mal Sur le coup Moins Il a juste besoin D'encaisser la défaite Du coup Reparle lui De la grove Dans un an ou deux On s'attend un peu Peut-être un jour Non mais il ne le prenait pas si mal Mais tu vois Je sentais que ce n'était pas son Son sujet de discussion favori Du moment Tu vois ce que je peux comprendre Et d'ailleurs Un truc assez marrant Parce que je voyais Sa partie contre Guiri Celle qu'il a perdu La Viscanzine Je ne sais pas On va regarder ce truc Et donc Je commence à défiler Pour voir ce qu'il avait raté Tu vois Il était derrière Il dit Tu mets un coup de plus Dans cette partie Et tu es viré Bon mais j'arrête De la regarder Tu m'as convaincu Et tu penses Tu n'es vraiment Il ne rigolait pas Guiri c'est spécial Parce qu'il est Sur Twitter Tu vois Il essaye toujours Ouais mais c'est Bon enfant quand même Non C'est pas méchant Il l'asticote sur Twitter Tu vois Il est un peu Moi je le trouve assez désagréable C'est bon Assez arrogant Ouais mais bon C'est dans l'aspect Qu'il y a un peu plus Quand même je pense Non mais ça fait parler C'est bien Ouais Non mais il a beaucoup d'humour C'est sûr Mais Je ne pense pas que ce soit méchant Je pense que c'est plus Du chambrage un peu lourd Mais je ne pense pas Que ce soit méchant A proprement dire Non Moi je ne sais pas C'est maintenant C'est C'est Maxime Qui joue la montre Non Il a réussi ou pas ? Écoute c'est fini Et c'est fini Je crois que c'est Avant qu'il en a réussi Non c'est fini Plus 8 Plus 8 ouais Dur C'est beaucoup hein Ouais C'est beaucoup Laurent C'est moche ouais C'est immérité Mais bon il a lâché prise Quand le match était perdu Donc bon Moins 4 Moins 8 Écoute il y a eu match Jusqu'à Jusqu'à 9-9 9-9 Et c'est là que ça a tourné Ouais Ouais c'est là que ça a tourné Ouais non c'est Écoute ce que tu as dit Il a perdu beaucoup À ce moment là Il a commencé à perdre Des parties assez rapidement Donc trop de cadeaux Cette italienne Quand même Qui a été un fiasco Intégral Sur l'ensemble des matchs Je pense qu'il finit à quoi Avec l'italienne À moins 3 À moins 4 Ouais c'est ça C'est dommage Voilà c'est dommage Ça se joue sur ça Je pense La Grunfeld s'est bien tenue Quand même Mieux au départ qu'à la fin Mais ça s'est bien tenue Donc Donc voilà Un peu trop de Ouais C'est ce que tu disais Je pense Un peu trop de cadeaux Des ouvertures Une ouverture avec les blancs Qui marche pas bien Et voilà Et on a pas l'impression En fait On sort du match On a pas l'impression Que Nakamura est plus fort Non mais plus Plus consistant Plus consistant Plus stable Pas plus fort Mais plus consistant N'hésitez pas J'en profite Avant on va voir Je sais pas si on aura Maxime en interview ou pas Mais mettez un petit coeur Sur la chaîne Pour la suivre Chainchess.com Ouais Vous pouvez la suivre À tout moment Je sais pas si tu suis La chaîne Chess.com FR Laurent Non je vais le faire Ouais Je vais le faire Du coup t'es très motivé Je vais voir les prochains matchs Mais du coup Je regarderai Douda 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 Saut finalement Tu vas regarder Parce que là Il y a la vidéo Moi je sais pas Après ça Ça dépend quand c'est Tout ça Mais ça t'intrigue Finalement le match Quand même Douda m'intrigue Ouais Douda m'intrigue Douda Un joueur intéressant C'est un nouveau joueur Tu vois Mais tu sais pas trop Il est vachement doué Ça c'est clair Et tu sais pas à quel point Jusqu'où il peut aller Je pense qu'il peut aller assez haut Mais je connais pas assez encore Tu vois Pour juger Donc J'ai envie de me faire une idée plus claire Tu vois So je sais Je sais quel match il va faire Nakamura Je sais quel match il va faire Aronien il va pas me surprendre En fait tu vois Les autres joueurs Je les vois mal me surprendre Mais Douda Je sais pas Pas assez longtemps que je le vois Donc c'est l'intérêt aussi du truc Tu vois Mais je pense Le fait qu'il ait fait un aussi bon résultat En speeches Vu le format Et vu Vu tout ce qu'on en a dit A mon avis Ça montre quand même un gros talent Ouais bien sûr Parce que Tenir ces mecs là Sur un match de 3h30 Surtout que c'est pas de la chance Quand tu gagnes un match Le mec peut être en mauvaise forme Mais quand on gagne 2 coup sur coup Ouais mais ça veut pas Tu vois Caruana par exemple Est nul dans ces trucs Par rapport à son niveau En partie classique Non mais il est mauvais en blitz En général Ouais Et Merci c'est gentil Les commentaires dans le chat Ouais ouais Non mais je t'ai dit Les gens t'aiment hein Laurent Ouais ouais Je vous remercie Pour tous les commentaires gentils Ça fait plaisir toujours Et à bientôt Pour ceux qui s'en vont C'est pas nous Je sais pas si On peut faire un débrief On peut faire un débrief Mais on peut causer C'est avec plaisir Bah juste ouais On meuble un petit peu Ouais non Duda Duda est quand même La grosse attraction du tournoi D'habitude c'est Magnus Pas de Magnus Donc Duda Donc c'est sympa quand même Est-ce que si Duda Gagné le truc Magnus aurait envie De faire un match exhibition Contre Duda Pour lui montrer Qui était le patron Euh C'est que ce genre de choses Ça peut le chauffer On sait qui est le patron On sait C'est le boss quand même Si Duda gagne Le chess.com Tu vas pas dire Duda est meilleur que Magnus Tu vas toujours penser Que Magnus est meilleur Ouais mais est-ce que Ça peut le chauffer En se disant C'est un nouveau mec C'est un nouveau challenge Euh 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 Pas dans ce sens là Euh Dans le sens celui J'ai jamais battu quoi Euh Ouais non Mais bon Enfin il l'a battu à Duda Déjà au En partie longue Et euh Ouais Non j'agis j'ai commentaire Je suis plus concentré Sur ce que tu dis J'ai commentaire en chat Vas-y vas-y Fais-toi plaisir Et euh Euh Non je pense que non non Il a Après j'en sais rien tu vois Après il joue pas les trucs Sur chess.com Voilà on a T'as plus d'infos que moi Sur les raisons pour lesquelles Il joue pas Mais je pense que le truc Il aime beaucoup en fait Ces trucs là En fait je crois qu'il aime beaucoup Et je pense qu'il s'est juste Pas mis d'accord avec chess.com C'est justement ça le problème Mais moi de ce que j'ai entendu De ces T'es toujours là ? Ouais je suis là Je suis là Je t'ai toujours De ce que j'ai entendu moi Du retour de ces De ces De ces matchs qu'il jouait C'est great fun Tu vois Enfin il s'est jamais plaint De ces matchs sur chess.com Tu vois il s'amuse beaucoup Quand il joue ses matchs Et pour lui c'est un critère Quand même qui est très important Donc Donc c'est pas ça le C'est pas le format Ou le problème Ou voilà Après il a pas trouvé un accord Comme d'autres joueurs de tennis Trouvent pas des accords Avec des tournois Tu vois J'espère qu'on retrouve un accord L'année prochaine Pour l'avoir quoi Ouais voilà C'est ça Ce qui manque quand même A la compétition C'est évident que Quand il y a un grand chess tour Par exemple Avec Magnus Ou sans Magnus Enfin Je suis pas complètement neutre Dans cette histoire Mais il me semble Qu'on voit la différence En fait Même un tournoi Avec Magnus Ou sans Magnus C'est quand même Un tel écart Ouais Je suis sûr C'est une attraction Vraiment supplémentaire Donc Mais il y a Duda Mais il y a Duda Qui est marrant Et qui est là Et on va voir Si Nakamura Non mais La scène finale Naka Duda C'est sûr que ce sera Ok Ça vaut pas un Naka Magnus Parce que t'as pas Magnus Mais ce sera quand même Un match qui donne Vraiment envie de Déjà Déjà Duda Duda On a envie de voir Parce que c'est vrai On a envie de voir Comment Duda Se comporte Contre un métronome Comme Comme Saut Qui est vraiment Qui est là Qui va faire sa prestation Tu vois On sait ce qu'il va faire Après le résultat Dépend vraiment de Duda Et de sa capacité A le déstabiliser C'est ouvert Après La deuxième demi-finale Non mais Naka Ronian Franchement les mecs Ce sera commenté Évidemment Et tout ça Si t'es en 50 Ah oui tu peux mettre Ta maison Misez votre appartement Misez votre appartement Ah oui C'est sûr Ça sera pas un 50 Ça sera un 20 Mais même un 20 Tu peux y aller A mon avis Tu vois pas dans quel monde Levon gagne le match En fait Non moi non plus Enfin je pense que la cote C'est genre 1,05 Ou un 10 Vraiment Je fais pas les cotes Ouais j'ai l'impression C'est une C'est une Ouais je vois pas ça arriver Non je le vois pas arriver Je suis comme toi Je vois pas Enfin en fait Même si dans un scénario de rêve Il arrive à égalité Au début du bullet Je le vois pas tenir Enfin je le vois moi prendre 6-7 points en bullet Quoi Oui et même avant Ah ouais mais Ça a mis sur quel site Je sais pas sur quel site Je crois qu'il y a des gens qui ont écrit marathon bet Ouais marathon bet Oui non j'avais vu Pour moi c'est un petit peu interdit De l'idée sur les sites Bah pour nous aussi Ouais Ah pour toi sur les sites trucs Ouais sur les chèques Toi c'est complètement interdit D'ailleurs Ouais c'est complètement interdit Toi même Sur n'importe quel site T'as pas le droit toi Ouais Non j'ai pas le droit Sur les chèques Toi t'as pas le droit C'est le Ouais bah par exemple Ils sont là pour faire Dans les sites de parier Hein Toi par exemple Si tu vas parier Sur le premier coup Des parties de Magnus Ou quoi au match championnat du monde T'as reçu des infos quoi Ouais Ouais Je suis assez bien Bah c'est ce que faisait Enfin bon C'est ce qu'il raconte Voilà Il lisait le bouquin de Kasparans Il racontait que Un joueur Un joueur faisait ça Un de ses secondaires faisait ça Mais il pensait pas à mal En fait si tu veux Le secondaire pensait pas à mal En fait si tu veux C'est un moyen pour lui De gagner un peu d'argent facilement Tu vois Et en fait Kasparans Il raconte ça dans le bouquin Ça c'est C'est intéressant Ouais ouais Non mais tu peux pas T'as pas le droit D'ailleurs dès que Mais bon t'as le droit De parler sur les autres sports par contre Et surtout On a le droit de donner des conseils Au futur parieur Tu vois Mais on a pas du tout En fait on a pas envie de vous parler On parlait juste de ça Comme ça Ouais non mais Non mais là on a parlé Ou on parlait juste De conseils du match Ouais non On parlait juste de pronostics Pour le Pour le Pour le Pour le blitz Sur chess.com Et c'est vrai que le seul Qui peut embêter Nakamura C'est Douda Ouais Moi je suis d'accord avec toi Je pense que c'est le seul Qui peut le Qui peut le bousculer Non dans le monde Dans ceux qui peuvent le bousculer En général T'as quoi T'as Maxime Enfin ce qu'on a dit C'est t'as Maxime T'as Grichuk T'as Carlsen évidemment Et Takariakine Et Takariakine Mais tous les autres Je pense que c'est un massacre Je crois Alors Ding Ding Ouais Ding Alors Ding Il était pas bon en blitz Au Qatar là Quand on a fait le stage Mais c'est il y a 2-3 ans Il était vraiment Un extraordinaire Après il a certainement Fait des progrès Mais il en joue pas trop Des blitz Mais il a pas Il a pas le genre Je sais pas Je le vois pas En train de jouer sur internet Peut-être si je me trompe Mais Ding Pour être Faudrait le voir Ding Ça peut être marrant Guy Il a fait des progrès Ça va Ah mais tu vois Il a perdu contre Levon Ah ouais Ouais il est encore loin Il est encore loin Ouais Il est encore loin Ah Nand était bon Ah oui mais maintenant C'est fini C'est fini Mais à l'époque A mon avis Il aurait pu faire mal Ouais c'est vrai Non je vois pas d'autres Ouais les autres sont Probablement beaucoup trop En Caruana Bah Caruana c'est même pas la peine Caruana Népo Népo Mais Népo il est un peu instable Non Népo A chaque fois qu'on l'a C'est tout le plus parti C'est ça ouais Non mais Népo en plus J'avais vécu un cauchemar Quand on avait commenté On avait commenté Népo Karyakin Il avait commencé par 9-0 9-0 Ouais ouais Quel massacre ça avait été Et Népo là contre Grichou Qu'il avait aussi Il est pas mal joué Mais il est quand même En dessous de tout ça Kramnik a des bons réflexes Mais je crois qu'il peut pas Non Il serait moins fort Mais Kramnik peut être très dangereux S'il joue quelques jours Parce que Je sais qu'ils avaient fait Un match d'entraînement Avec Magnus Avant Berlain En 2015 Et ils s'en sortaient J'étais étonné Par le score Vraiment C'était que Sur 20 parties C'était plus 4 pour Magnus C'est pas énorme C'est pas énorme du tout Donc Assez Et tu vois Donc il faut qu'il se Je pense que c'est un excellent joueur de blitz Kramnik Avec des bons réflexes Il peut jouer des coups Vraiment D'ailleurs il a fait match nu Avec Kasparov Qui était quand même Ouais Kasparov c'était fou Donc Voilà Donc ça s'approuve Maintenant il est un peu Il faudrait qu'il s'entraîne Tu vois Mais il va pas le faire Donc Après il y aurait Vlad Après il y aurait Vlad Evidemment Mais Vlad est tellement encore Hors concours Il est tellement encore au dessus De tout ça Si tu veux Ce sera un challenge Pour Magnus Après Pour vraiment se confronter Si tu veux Au meilleur Il était bon en blitz Sans rigoler à l'époque Vlad T'es pas mal J'ai pas appris à parler Norvégien Non Et Magnus Il parle Du coup les Norvégiens Ils parlent tous anglais Ouais Ouais ils parlent très bien Mais en fait Magnus a vécu Quand il avait 4 ans Ses parents ont vécu En Belgique Francophone Pendant Pas loin d'une année Je crois Et donc Magnus est assez Bah tu vois Il avait 4-5 ans Tu vois Et donc Il a compris Il comprend un peu le français Vraiment c'est étonnant C'est étonnant Il capte des mots Et dans les conversations Il aime bien Il te surveille Ouais tu vois Il a vu par exemple Johnny est mort Johnny est mort Pendant un stage Et on était un stage A ce moment Elle vit ses morts Alors j'ai dit Je dis comment tu sais ça Et donc Je lui ai passé une chanson Tu vois Je lui ai montré Tu vois une chanson Pour qu'il essaye de voir Tu vois l'envie Et il a essayé De comprendre les paroles Et au bout d'un moment Il y arrivait Il a compris Il a essayé à comprendre De quoi ça parlait Donc tu vois Il arrive à comprendre Tu vois des paroles Qui sont pas évidentes Et il l'a écouté plusieurs fois Et au bout d'un moment Il a compris De quoi ça parlait Donc voilà Il parle un peu français Bah bah écoute Laurent J'ai pas de nouvelles Je pense pas qu'on prenne Maxime En interview derrière En plus il doit être un peu vert Euh ouais 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 Donc on va laisser ça T'as fini de savoir Maxime C'est ça ? Ouais J'essaie de regarder De machin Mais bon Je vois qu'il m'écrit pas Tu vois un message ? Ouais mais est-ce qu'on va vraiment D'un autre côté ? Ouais On va pas lui Je me dis On m'a pas écrit Machin Ouais Ouais J'ai un snapshot Attends Attends Je suis en train de le réécrire Attends Attends Je suis déjà écrit Surtout qu'on galère un peu Pour Il est ok ? Attends Je sais pas Ah Fair enough Fair enough I will go to French Steam Ok Fair enough Donc je te laisse avec lui là Ou on fait comment ? Alors attends Comment récupérer du coup ? Ouais Attends Deux petites secondes Attends Attends Du coup je te garde encore une petite minute Laurent Ou deux Ouais bien sûr avec plaisir Je regarde J'essaye de C'est pas évident en fait Parce que du coup on doit le choper sur l'autre truc C'est pas facile Je vais essayer de le remettre son En image On lui pose quoi Enfin du coup je pourrais pas t'avoir en même temps que Maxime Je lui pose quoi comme question Du coup je lui demande s'il est pas trop en PLS Ou Enfin Je le demande en faisant Ouais mais demain lui Bah on pose sur la stratégie de match J'en sais rien moi Tu vois sur le truc c'était un peu Qu'est-ce qu'il avait prévu avant le match quoi Qu'est-ce qu'il s'est pas passé selon lui J'en sais rien moi Ouais mais bon c'est toi qui t'achète des impôts C'est toi qui t'as marreille quand même Bah ouais mais bon Non mais quelle était sa stratégie avant le match Est-ce qu'il avait quelque chose de défini Pourquoi il s'est entêté à jouer l'italienne Qui avait pas l'air de bien marcher Qu'est-ce qu'il a pensé de ses Goenfeld Bah je lui mets pas trop la tête sous l'eau non plus quoi C'est ça que je veux dire Il a pensé de son match en général quoi Ouais non mais bon C'est une impression à chaud Après ouais non mais évidemment Si t'as pas envie de J'ai pas envie de lui mettre la tête sous l'eau non plus Tu vois en lui disant T'as fait des choix de merde Avec t'as une italienne ou quoi Et tu vois surtout qu'on est mal placé pour le dire Par le match On a pas l'impression qu'il est moins fort Tu vois c'est qu'à un moment Il y a un truc qui a Tu vois tu peux lui dire notre sentiment quoi C'est qu'on a pas l'impression qu'il est moins fort quoi Juste On a pas cette impression là quoi Enfin je lui mets pas la tête sous l'eau quoi Bah oui Bah déjà si tu lui dis qu'il est pas moins fort Tu lui mets pas la tête sous l'eau du tout quoi Oui non mais C'est plutôt plaisir Ouais non c'est sûr Non mais juste j'aime pas trop interviewer les mecs Quand ils perdent et tout Parce que je déteste qu'on m'intervue quand je perds en fait Qu'on me parle Ouais non moi non Du coup c'est pour ça que Il y a très beau joueur Maxime Ça c'est vrai qu'il a Il y a ce côté là où tu vois En fait quand il perd Tu vois pas trop la différence en fait Ah mais là il sourit et tout quoi Ça va Ouais il sourit C'est juste que je sais que moi je suis insupportable Et à sa place j'aurais qu'un rêve C'est d'éteindre l'ordinateur Et de me barrer pendant une heure ou deux Ouais moi aussi M'ouvrir une petite bière Ou un truc comme ça Il est horrible quand il perd en fait T'as l'impression que tu vas Tu vas tu te dis super Tu vas le voir et tout ça Tu vois tu vas avoir de ma humeur Et en fait pas du tout Pas d'affaire Tant mieux hein Ouais Alors vas-y attends Là du coup je te Il arrive ou pas ? Bah alors je sais pas Je suis en train d'écrire Il m'écrit Mais personne qui m'écrit Je sais pas C'est jamais évident de récupérer les gens après C'est vrai ils sont sur le système américain Ils font des interviews d'une demi-heure Je sais pas ce qu'ils foutent Ils font des interviews très longues en fait Nous à la dernière fois avec Maxime On est resté 3-4 minutes Tu vois enfin je sais pas Je lui demande comment c'est passé Ah d'accord il avait gagné Et puis il vient sur le Alors je file là-bas Laurent je te laisse Enfin je te semi-laisse C'est totalement différent Je pensais que tu parlais sur Twitch Et comme Comic-Con Et tout ce genre de choses Mais ouais ok Ok Hello Hello Alright Alright guys Oh Kevin's there Alright Kevin We're gonna be quiet I'm on You can Attends T'es avec moi là toujours You can bail if you want I just have to keep it all going for Kevin But I'm gonna be quiet So they can do their french interview Ok See you Bye 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 everybody Ok Bye everyone Salut Maxime Salut Kevin Ça va la forme ? Ça va ça va Un peu fatigué évidemment Un peu assez déçu évidemment De comment j'ai joué en fin de match Mais bon Je peux te dire qu'on est déçu On est déçu aussi Parce qu'on n'a pas l'impression Que t'étais moins fort que lui Ouais alors ça c'était vrai Dans la première partie du match Après ça m'a coûté pas mal d'énergie Je pense Et j'avais J'avais plus assez d'énergie Dans la deuxième partie du match C'est ce que je pense Et puis Il s'est mis à mieux jouer aussi Toi qui aime bien le tennis On veut dire que t'as fait un peu T'as fait des fautes directes Non surtout C'était pas mal d'erreurs Un peu Ouais bah après lui aussi Donc en première partie du match C'est vrai que c'était Beaucoup d'erreurs réciproques Assez peu de parties Qui justement étaient Vraiment convaincantes du début À la fin Et puis après oui Je crois que j'ai tenu à peu près Un peu plus de 15 parties Comme ça À ce rythme Et puis après C'est vrai que À la fois il a passé l'accélérateur Et puis moi j'ai pas réussi À continuer à lui poser À le mettre vraiment sous pression Ouais Et puis bien sûr Il y a eu des gaffes vers la fin Qui étaient un peu dommages Ouais après c'était peut-être Une question de motivation Peut-être un peu lâché en bullet Parce qu'on a pensé Que c'était Ça devenait vraiment dur quoi Non mais en fait Ça allait encore Enfin en bullet J'essayais encore D'être compétitif Et puis à un moment J'ai fait une mauvaise série Et oui J'ai lâché vers la fin Surtout après avoir Gaffé une pièce Un tour français Ouais Ouais dans une partie Alors j'avais deux pions de plus Voilà Bon là c'était La goutte d'eau Et du coup On avait avec Laurent Parce qu'on commentait On était avec Laurent Pour commenter ce match Et en fait On s'est posé pas mal de questions Pourquoi t'as insisté Dans l'italienne en fait Est-ce qu'il y avait une raison Est-ce que t'as pas pensé Enfin tu pensais Que t'allais bifurquer Vers la berlinoise Vers la finale Oui j'aurais peut-être dû le faire Beaucoup plus tôt Mais j'étais un peu par inertie J'aimais bien la position Pour une raison de junior Et donc j'ai continué Ouais parce que c'était C'était un peu mieux En revanche dans la Grunfeld Ça va tu l'as bien Au début de match Ça se passait bien Quand on était content Enfin c'était cool ça Ouais ouais Après c'est un peu risqué Forcément de continuer cette ligne Et donc bon À la fin j'ai fini par le payer aussi Ouais mais bon c'est vrai Donc tu dis t'es un peu craqué physiquement Est-ce que tu disais Ou mentalement Enfin les deux Un mélange de deux Physiquement ouais Et bon bah du coup Ça fait trois matchs Que je commande de toi Contre Icarou Pour le moment bon Difficile Qu'est-ce qu'on fait pour le gagner La prochaine fois Est-ce qu'on va On fait du vaudou Ou on commence Quel est le plan Pour la prochaine fois Le plan c'est que je joue mieux Du début à la fin Après de toute façon C'est clair que Icarou C'est à peu près Si on accepte Magnus C'est un peu la terreur De ce type de format Donc c'est C'est aussi normal Après j'étais content De moi justement De réussir à garder le match Vraiment Close Pendant un long moment Et puis après oui C'est vrai que J'aurais aimé vraiment Pousser dans ses derniers retranchements Jusqu'au bout Non mais t'es pas loin en fait T'es pas loin Oui Non mais je sais Mais après Encore une fois Le problème C'est que je suis pas loin Pendant Je sais pas Deux heures Mais bon C'est sur trois heures Qu'il faut être pas loin Non mais tu vois Moi j'ai toujours le côté un peu supporter A la fin des matchs Du coup c'est pour ça Je suis un peu Manipaleux et tout Mais du coup Non mais tu nous as fait plaisir Et franchement C'était cool Et tu te rapproches Chaque match J'ai l'impression Que tu te rapproches un peu Et peut-être La prochaine sera la bonne Non mais le match précédent Je m'étais fait massacrer En 3 plus 1 Ce qui m'avait Complètement Mis KO Dans le match Je crois que j'avais perdu 8-1 Un truc du genre Donc là évidemment C'est vrai que j'avais D'ailleurs je pense Que c'est peut-être Le premier match Où j'ai Épisodiquement Eu des Menés Bon malheureusement Seulement de 1 point C'est vrai que si j'avais pu Mener de 2 points Un moment dans le match Ça aurait peut-être Peut-être changé la donne J'aurais peut-être été Plus calme ensuite Sur la suite Du match Ouais mais écoute Dur quoi Mais bon l'année prochaine J'espère qu'il y aura Un nouveau speech set Je sais pas encore Si ça a été annoncé Enfin c'est pas encore été annoncé J'espère qu'il y aura Une nouvelle compétition Et peut-être le jouer en finale Cette fois-ci L'éviter un petit peu Et puis Oui après De toute façon Les autres adversaires Une année De toute façon C'est pas lui qui m'a éliminé C'est Sacha Donc C'est pas comme si Les autres adversaires Étaient des Des clients Oui Il y avait peut-être Des parties de tableau Un peu Un peu moins corsées Ah oui Comme ça Bien sûr C'est sûr que Fronter Icarus C'est Encore une fois Par Magnus On fait pas plus Plus difficile Oui oui Non mais t'as pas T'as pas eu la bonne partie De tableau Comme ça quoi C'est comme ça C'était une finale Avant l'heure Vous étiez les deux Plus forts à rester Et bon je te pose Dernière question Oui A moins que tu veuilles Manger sur quelque chose Je veux pas te retenir J'imagine que t'as faim Et que t'as envie de souffler Non j'ai déjà mangé J'ai mangé avant le match C'est pour ça que je grignotais Pas pendant le match Mais ouais En fait Non mais Non vas-y Autant Icarus est probablement Le plus fort Après je suis pas du tout sûr D'être le deuxième plus fort Du tableau Surtout que Sur internet Je joue quand même moins bien Qu'en vrai Qu'en live C'est 40 à Paris-Carrus Justement Mais bon Ça reste quand même pas Ma spécialité L'oblige sur internet Ouais Tu joues mieux En réel C'est vrai que Grand Chester Et tout ça On a vu quoi Ça donne pas envie De te jouer honnêtement Tu vois J'évite Tu joues trop bien Et du coup Ça me permet De faire transition Pour ma dernière question Du coup tu me l'as amené Parce que ma question C'était Est-ce que t'as vu Les performances de Douda Dans les matchs de Spiches Ouais Qu'est-ce que t'as pensé du coup J'ai pas tout vu Mais j'ai vu C'était intéressant Il avait Des bonheurs Il a réussi quand même A justement Retourner des situations Quand même Très compliquées Numériquement Je veux dire Son match contre Sacha Était chaud du début A la fin Je veux dire C'était C'était un peu Comme mon match Contre Icarou Je veux dire Les deux premières heures De mon match Contre Icarou C'était vraiment Ça allait d'un côté De l'autre Après Voilà Contre Icarou Je pense que le match Serait intéressant J'aurais du mal Après de dire A vainqueur Après j'ai envie de dire Que les bonnes A mon sens C'est meilleur Que les deux Donc voilà Mais c'est lui Qui doit affronter Icarou En demi-finale Et tu penses Qu'il aurait une chance Contre Icarou Douda ? Non Non je vais être honnête Au moins Au moins Tu nous casses le suspense Non mais bon T'as raison de répondre Ce que tu penses Après Mais tu sais nous Avec Laurent On essaie de vendre Le truc J'ai envie de voir Un match intéressant Mais je pense que Il n'y a juste pas photo Après Oui Bien sûr Bien sûr Non mais bon Après Douda A été tellement surprenant Déjà contre Karyakin On pensait qu'il n'avait Aucune chance Contre Grichuk non plus Oui mais encore une fois Bon Alors Grichuk Je ne sais pas Mais Karyakin Il joue évidemment Moins bien Sur internet Qu'en live C'est assez évident Oui Non mais c'est sûr Qu'il Écoute On verra bien Comment ça se passe Maxime En tout cas Merci Merci beaucoup Pour toutes les émotions Que tu nous a fait vivre Que ce soit ici Aux Olympiades Et tout ça C'est toujours un plaisir De suivre tes parties Et tu nous fais toujours Bien kiffer Et on espère Que tu continues ton chemin Et que tu continues A monter Pour qu'on ait De plus en plus d'émotions J'espère vous faire kiffer Avec plus de constance Voilà Ouais non mais t'inquiète pas Tu peux faire les candidats Aussi Tu nous fais kiffer Enfin tout le temps en fait Dès que tu gagnes un truc En fait c'est cool Donc tu gagnes ce que tu veux On est toujours heureux Yes Bonne soirée Repose-toi bien Merci Ciao les tontons Merci Ciao ciao Bon bah ciao les tontons C'est le mot de la fin Merci 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 Merci